Musique 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 Ok messieurs vous êtes prêts ? Ce soir donc on arrangisse le jeudi je des bières numéro 2 Santé ? Sponsorisé par Corona Sponsorisé par Corona Buvez tous comme ça Placement de produit La bière là Strike Direc Ça c'est fait Sans musique ils se font stricter Alors messieurs Merci pour liker que vous avez fait l'épisode numéro 1 Je l'ai partagé sur Caisse du Snow Sur notre page à nous Et sur Script Merci Ça nous fait super plaisir J'espère que vous êtes là pour encore Peut-être 2h on verra Si vous êtes pas familier avec le concept Donc on parle de jeu de rôle et on boit des bières Des fois il y a un chat qui passe On le fait non arrête et c'est tout Sinon On va faire un petit tour sur Si vous avez un point à faire sur l'épisode précédent Si vous voulez rajouter quelque chose sur votre chronique Je vais faire dans l'ordre Dans notre ordre de jeudi des bières Mais d'abord je vais vous présenter Nous avons Clément à la droite Merci Je m'attendais bien Je m'attendais pas ce que tu présentes les gens Si mais non mais c'est Clément Il y a Ange C'est son vrai nom Oui c'est son vrai nom Non mais non mais j'ai pas trop de foi C'est son vrai nom arrêtez-lui Donc on a Romain au milieu Avec ses magnifiques t-shirts On en parlera pas Ça y est on en parle plus Et nous avons Nathan avec vraiment des véritables t-shirts T-shirts de qualité bien sûr Et Nathan c'est ton vrai nom Et Nathan c'est ton vrai nom C'est pas ton vrai nom Alors Tiens c'est parfait On est tous en train de parler en même temps Bien sûr on va éviter de faire ça pendant ce numéro C'est au début On dit Grèce mais Grèce Oh le bâtard il m'a pointé du doigt Il sait que je me suis retenu Putain Putain je me suis occupé T'as d'autres doigts Direct J'ai même pas eu l'occasion Voilà on va éviter de continuer comme ça Quand ça sera des chroniques des gens On va se taire un peu On va essayer de se calmer Mais on va essayer de garder un même temps On va quand même se calmer Parce que c'est un peu le bordel d'écouter On l'a tous écouté On a eu un peu mal les oreilles Un peu décousu le premier Ouais Mais c'était bien C'était bien Et tiens Mon petit Clément qui va parler fort Parce que maintenant le micro est ici On l'a mis au micro Ouais je suis un peu droit Un peu droit du micro Du coup un petit Un petit regard Pas réellement Par rapport au premier épisode J'ai enfin fini ma lecture de ma cadabre Ouais Et c'est très bien Du coup je pense quand même Que je laisserai la masterisation A notre collègue et ami Loris Mais en tout cas c'est cool Et je pense qu'un jour Je reparlerai de Dungeon World Mais plutôt comme jeu du moment Et j'en parlerai peut-être un peu plus longtemps Donc pas ce soir Pas ce soir Mais mini spoiler Je vais encore parler d'un jeu propulsé par l'Apocalypse Très bien Voilà C'est mon grand truc On est sponsorisé pas Nathan ? Ouais Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors moi du coup j'ai reçu mon Kickstarter De Tales from the Loop De Tales from the Loop Le jeu dont je parlais dans le premier épisode Du coup le premier truc c'est que j'ai reçu le bouquin Moi je pensais que c'était un format A4 Euh A5 pardon Ah bah non Bah non C'est rigide et tout mon gars Il est beau Ah t'as eu le champ entre rigide et... Il est venu il semble Ouais Il est arrivé un peu animé sur les coins Bon c'est pas grave Oui mais tu vois ça fait rétro Il a traversé l'océan Ok cool Et ouais très content Le livre est encore plus magnifique La maquette est indécable Franchement Ils ont fait un sacré état Oh c'est classe Ouais ouais Ah bah tiens bah voilà Tu me spoiles mon deuxième point salaud Vas-y Euh Avec un petit bonus on a eu une carte Ah la vache elle est belle Ouais elle est très très belle Pour les deux settings dans le bouquin Il y a un setting suédois et un setting américain Ok Donc ça Oui c'est suédois je crois Je sais pas si je l'ai démerde ou pas Mais non je crois que c'est suédois Ça c'est la carte pour la zone de l'île suédoise Ça a l'air Ouais c'est beau hein Ouais c'est assez sympa Mais je suis encore plus surpris par celle du setting américain Parce qu'on a un gros plan de Boulder City Donc il y a une véritable ville des États-Unis D'accord Et en fait ça me sauce bien d'utiliser ce setting en fait Ah ouais ? C'est cool Ça a l'air génial aussi Ouais les deux Ce qui est cool c'est que je pourrais m'appuyer sur des visuels Ouais De l'artiste qui a fait Qui bosse sur la suite Ouais c'est propre Tu sais il y a un petit effet ancien et tout Ouais carrément Non franchement assez Je m'attendais à un truc sur papier un peu de crado Et en fait non Non la qualité du papier est cool Ouais Alors tout ça par contre Est-ce que tu penses que ça sera en achat dans un pack en magasin Ou c'est un bonus du Kickstarter ? Non la carte c'est peut-être un bonus du Kickstarter Le reste C'est un nerf pardon Alors sinon je sais Ouais ouais Non ce sera disponible en boutique je pense pour l'aider et l'écran c'est sûr Ok La carte je suis pas sûr Ok Et du coup il y a quoi de l'autre ? Avec j'ai eu l'écran L'écran qui a des infos super cool à l'intérieur mais je suis un peu déçu par l'artwork C'est pas comme le Garou ? Je vous montre Non comme le Garou c'est l'inverse Ouais J'ai essayé de vous la voir Ah c'est vrai qu'il y a un poil sombre C'est super sombre en fait Ah la vache Ouais Je pense que c'est un problème d'impression Sérieux ? Ah je sais pas Toi tu l'as pris la réaction Moi je vais vous y répéter Mais euh Ah c'est de la merde Ouais L'ilu qu'il nous montrait sur internet sur le Kickstarter elle rendait vachement bien J'aurais mis l'ilu de la couverture limite Ouais Ouais Un truc très bleu Et là c'est super sombre Alors je fais ça chez Faux mais en fait je suis une incruste donc Ouais C'est vrai que c'est un Et ça reflète pas le talent je trouve de Simon Stalloneye en fait Ouais C'est vraiment dommage Par contre l'écran à l'intérieur a joué Ouais Ça me fait penser à Lost Ouais je vois ce que tu veux dire le truc d'Arma Ouais d'Arma Ou alors dans Portal 2 Ouais ouais d'Arma Et là c'est le côté AD80 en fait Ouais C'est stylé hein C'est cool Et euh bon ça c'est un petit flyer on s'en fout Et euh j'ai eu un set de 10 D6 euh euh spéciaux Alors est-ce que je veux le faire ? Là-dessus parce que celui ça va Ouais La table est tombée Spéciaux pour TechsFunds de l'eau Avec un petit logo rigolo sur le 6 parce que le 6 c'est les succès dans le 7 de jeu C'est bon Ok C'est la couronne T'as fait cette blague ? Je suis très content de l'avoir entendue Ah ouais je suis content de l'avoir entendue Cool Et euh je l'ai trouvé mignon parce que la couleur est chouette Donc voilà C'est la Bacquette comment ça ? Tu sais ou pas ? Fin d'année dernière je dirais au octobre Je crois C'est un truc bizarre C'est juste comme ça ouais Après il y a ton facteur qui a eu du retard en ce livre Ouais En fait sur le colis il y a écrit que ça n'avait ni mon nom ni mon adresse Alors qu'il l'avait livré dans mon compte tu vois Et du coup c'est le transporteur qui l'a gardé pendant... Pas que deux semaines Ok Parce qu'il voulait y jouer sur... Donc voilà Tout le monde va y jouer Bien sûr J'ai un peu tout Ouais c'est beau hein Ouais je suis très content de l'avoir Pas des prévots qui n'arrivent jamais Ça va encore m'énerver Ça va encore lancer un débat un peu Moi j'attends le détenir Et puis j'attends ma deuxième partie de Louguero aussi J'attends mon... Et t'attends un super jeu de cartes Un jour Pourquoi la deuxième partie ? Bah j'ai reçu juste le... Enfin... Quelques... Non un supplément Enfin un scénario L'écran et le... Et le livre de base Il manque les dés Des suppléments Qui arrivent après en fait Il y a eu du retard Romain Est-ce que tu veux ajouter un point sur... Le dernier épisode ? Sur Simbaron ? Les deux... Les deux... On est au taquet Déjà que vous avez ruiné la chronique de Romain Et après... C'est clair Et franchement vous êtes trop des enfoirés quoi Non euh... Moi sur Simbaron Je voulais être un peu plus explicite Sur euh... Sur euh... Par exemple les règles Ou la création de personnages Mais euh... Je me dis Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'en parle ? Je pense que tu peux nous faire un beau post à l'écrit plutôt je pense Ou là t'auras 36 000 euh... Ouais tu vois Parce que là le but c'est qu'on en fasse un nouveau numéro En fait ça rinde j'en parle là donc euh... Non mais euh... Moi j'ai très envie de jouer Ouais non mais c'est ça je... Ouais ouais Moi j'ai envie de jouer Ouais carrément ok Derrière les blagues il y a l'envie Non mais euh... Est-ce que c'est pas le titre ? C'est le titre c'est le titre de l'épisode Derrière les blagues il y a l'envie Ne coupez pas Romain Ne coupez pas Romain Vas-y C'est le titre Non mais c'est bon Allez vas-y Vas-y Je suis saoulé Vous m'avez saoulé Euh... Je m'en réfléchis dans l'alcool Non non C'est le début D'abord à toi Oui euh... Moi euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh... Bah moi c'était genre surtout merci Parce que du coup c'était bien cool l'accueil de la vidéo Merci de m'avoir corrigé sur euh... Rath Mon rath Que je dis tout le temps à la passe de wreath Ouais c'est pas la même chose Parce que wreath c'est la colère C'est l'inversé C'est l'inversé Wraith c'est le spectre Non Non c'est la colère Wraith c'est le spectre Ouais 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 Donc voilà euh... Sinon euh... J'ai eu pas mal de commentaires sur euh... Les jeux dans le monde des ténèbres Sur le fait de lier différents euh... Différents euh... Différents jeux de l'ancien monde des ténèbres Et je vais juste faire un dernier point que j'avais pas dit euh... Euh... Dans ma chronique c'est que En effet les bancaires et le garouf peuvent très bien cohabiter Mais du côté des antagonistes C'est à dire que euh... Euh... Une raison pour faire cohabiter tous les univers c'est euh... Tous les bad guys qui se recentrent pour euh... Parce qu'en fait quand c'est les antagonistes qui sont ensemble Tu peux pas trop parler théologie avec eux tu vois Tu peux pas dire Eh mais euh... Ken chez vous ça va bien quoi ? Ils vont faire rar... Allez faites ta haussée quoi Bon en gros c'est ça Je pense que c'est un bon moyen de régler euh... Ce problème de différentes euh... Différents jeux en instant Dans quelques instants on risque d'en reparler Parce que justement euh... Ça fait un lien avec ce que tu nous a proposé euh... Ah ouais ! Oui mais ça c'est bon euh... Du coup on verra ça bon On t'appartient Mais par rapport aux jeux que je veux présenter Ah bah parfait Il y a des choses là dessus qui sont intéressantes Et bah euh... Est-ce que... On commencerait pas par euh... Il y avait Ange euh... Ah oui par exemple excusez moi Ange Ange il a tellement bien parlé au dernier épisode Qu'est-ce que j'avais moi à dire ? Ah c'était clean Donc j'ai trouvé que le PDF était disponible sur un site allemand assez obscur à 2,95€ Ah la vache 2,95€ le PDF J'ai mis le lien sur euh... Ah oui ? Bon bah parfait Et euh... Non qu'est-ce que je voulais dire ? Bah non mais c'est important de manger des fruits et des légumes Donc c'est... Bah d'ailleurs pour 2,95€ on peut avoir un petit panier de fruits et légumes à la face du jeu là Ah ouais ouais mais l'image voilà c'est le jeu là On te combat des mauvaises herbes et tout ça Ah oui ouais Ça c'est quand même beaucoup plus intéressant en terme de background et de roleplay surtout Tout à fait jouer à un carreau Poupouille elle avait quelque chose à dire Oui c'est le chef Pas assez de mouse guard Ah bah oui Pas assez de mouse guard Il y aurait pu avoir... Mais je garde ça pour un numéro futur Parce que j'ai... Mais mouse guard il va falloir me laisser en parler Oui Quasiment tout seul je peux partir 2h sur mouse guard Euh... Je précise qu'on a une vidéo sur la chaîne où on crée un personnage avec Cléant Et je mange des gics très fort avec du micro Elle est plutôt cool cette vidéo Elle est c'est bien Mais ouais elle est bien cool Euh... Bah messieurs est-ce qu'on est prêt pour euh... Ouais Donc on va partir sur euh... Donc la première partie de la chronique c'est euh... Le jeu du moment Donc ça peut être un jeu Donc c'est un jeu que vous appréciez Qui peut être un jeu Une nouveauté Un jeu récent Ou euh... Un oldies Euh... Et nous on va commencer par... D'un très vite Léon Et oui euh... Et oui euh... Allez c'est parti par le fort dans le micro on dirait Ouais alors si je... Attends on va commencer par la partie Petite euh... Petite euh... Petite euh... Petite euh... Dans une euh... Voilà dans une ville euh... Où les... Où les ombres s'étendent euh... Euh... En fait le... Vous pouvez euh... Jouer de vos influences et de vos... De vos amitiés ou inimités entre vous Et euh... Un carnet euh... Un initié qui aurait vu euh... Ce qui se cache derrière les ombres Mais euh... Voir l'ombre elle-même C'est des loups-garous, des vampires, des spectres euh... Euh... Et euh... Tout ça dans un seul système euh... Donc ça m'intriguait beaucoup Et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir et de lire mon premier bouquin en anglais euh... Euh... Bienvenue ! Voilà, je me suis forcé à lire en anglais pour Urban Shadows Voilà ! Donc Urban Shadows euh... On en avait parlé un tout petit peu la fois dernière je crois Et en fait depuis je l'ai reçu Parce que c'est du euh... C'est du euh... Propulsé par l'Apocalypse Voilà ! C'est euh... Pour jouer du... Je vais le faire... Je vous regarde... Ouais 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 j'ai ma petite fiche Donc Urban Shadows c'est euh... Magpie Edition euh... Euh... C'est sorti en juillet 2015 Et donc il y a 3 auteurs Brendan Conway, Andrew Medeiros, Mark Diaz Et Mark Diaz Truman euh... 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 Alors euh... 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 Et euh... Et euh... Marc Diaz euh... A aussi apparemment fait des choses sur euh... Seven Sea Ok ! Voilà ! Et euh... Et donc c'est euh... Comme c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse Je dois euh... Et que ça m'intéressait donc fortement Mais j'avais peur de me lancer purement dans la version anglaise et ne rien piper Mais c'est plutôt facile d'accès Il y a également la Caravelle Qui a euh... Donc la Caravelle Qui est assez proche de euh... Je pense qu'il y en a certains qui le connaissent pas C'est euh... Qu'est-ce qu'il fait avec ses bras lui ? Alors si j'ai... Si j'ai... Si j'ai... Si j'ai bien tout compris euh... Mea culpa j'ai... Je viens de me rendre compte J'ai oublié de euh... De prendre le nom du traducteur Qui s'est euh... Enfin ou de l'équipe de traduction qui s'est occupée d'Urbatch Mais oui en plus c'est un... Oh merde je l'ai pas beaucoup compris Mais en tout cas Donc la Caravelle c'est un Tipeee Euh... Ou en fait Je comprends rien Ou c'est des traducteurs qui se proposent en fait de... De... De traduire Surtout euh... J'ai l'impression qu'ils focusent vachement euh... Les... Les jeux propulsés par l'Apocalypse Éventuellement Fate aussi Et des jeux indépendants Euh... Des jeux... Et ils se... Ils s'occupent de les... Là par exemple pour euh... Je vais pas trop euh... En parler parce que j'ai... Je suis pas tipeur encore mais je commence un peu à m'intéresser au truc Mais euh... Sur Urban Shadows notamment euh... C'était de... De traduire... Le... Le playbook Donc c'est en fait ce qui constitue des fiches de personnages Les clichés dans le Star Wars Sauf que effectivement Comme les clichés de Monster Wars ou les playbooks de Dungeon World La plupart des règles sont dans le playbook Il y a quand même pas mal de choses à apprendre du bouquin Mais en théorie si on connait déjà Le système Apocalypse Le playbook Tu peux faire avec ça T'explique quasiment ce qu'il faut savoir Il y a plein de subtilités Mais voilà Il y a un truc que j'ai pas trop compris Ouais Qui révèle Je peux faire avec ça C'est un tipee Ouais C'est un... C'est un... je ne reçois pas les sous et vous pouvez décider à n'importe quel moment de arrêter et souvent c'est genre un petit montant d'entrée pour avoir accédé à pas mal de choses et après si tu veux tu peux donner un peu plus de sous mais en fait c'est tellement cool comme truc c'est pour ça que je pense quand même c'est quand même que la caravel une fois que c'est terminé il les file quand même c'est vraiment en fait c'est comme ça que j'ai récupéré Urban Shadow que je me suis intéressé et que j'ai acheté le bouquin et du coup j'ai aussi mis des sous sur leur traduction donc de tout le bouquin en français parce que là ils avaient un Ulule mais qui a dû se terminer pour 9 jeux propulsés par la papier non et il s'arrête dans 3 jours mais vu que la vidéo j'espère qu'on est dans la poste c'est sûrement terminé ça risque de se terminer c'est pour ça que je dis ça risque d'être terminé il y a deux décisions mais voilà donc c'est en fait alors qu'est-ce qu'on joue ? ouais c'est un peu le fantasme on va dire du White Wolf réunifié sauf qu'il n'y a pas le background monstrueux qui va avec puisque comme dans un jeu propulsé par l'apocalypse en anglais là il t'explique vraiment un peu le même concept que pour Dungeon World c'est vous allez en fait entre joueurs vous demander des faveurs entre vous par exemple il y a tel joueur ou tel PNJ qui m'a étreint je suis devenu vampire donc il se sent coupable donc je peux invoquer des faveurs pour qu'il m'aide un autre dit moi je suis le loup-garou du quartier et en fait je te défends mais du coup tu me donnes une faveur etc etc ça fonctionne en fait sur ce genre de choses il y a une mécanique également de corruption qui fait que tu tendes de plus en plus vers la monstruosité il faut que tu essayes de composer avec ça et il y a un principe de faction donc en fait comme d'hab il y a les actions de base ça c'est pour les moves de base et en fait chaque personnage a un playbook donc il y a l'initié c'est un humain qui a simplement conscience du monde des je vais dire le monde des ténèbres même si c'est pas le c'est ça l'impression au bout ça le loup-garou, le chasseur, le mage, le vampire c'est le même système et le système de pas de dettes mais c'est quoi c'est les ascendants les ascendants ouais là en anglais c'est dettes et faveurs en français et par exemple chacun fait partie d'une faction donc le mage c'est un éveillé le chasseur est chez les mortels le vampire est vendu du manche évidemment chez les nocturnes et la fée l'indompté donc c'est en fait ce sont des factions avec lesquelles on peut interagir auxquelles on ajoute son bonus si on la connait ou un malus si on est en brouille avec eux et en fait le jeu s'articule sur avant tout ce que les joueurs ont envie d'y apporter c'est un jeu récoché c'est vraiment quand quelqu'un amène quelque chose tout le monde peut s'approprier si je ramène un plan G je ramène une ovulation particulière je peux l'utiliser pour jouer exactement et en fait ce qui est super intéressant c'est que avant de le recevoir toi tu m'avais dit ce qui serait cool ce serait de faire un cast de vampires pour faire une espèce de peut-être que tu l'avais dit ça c'était pas sur urban shadow mais tu avais peur du côté mélange de toutes les cultures ouais ça peut être facilement fouillis je pense mais je pense que dans ce genre de jeu tu t'intéresses pas trop au background de chaque faction enfin tu sais c'est mineur quoi en fait c'est écrit d'une façon assez intéressante c'est qu'ils disent comme dans Dungeon World prenez obligatoirement à la première partie au moins une culture différente en fait parce que ça va créer de l'embrouille et en fait c'est vraiment ça que le jeu veut c'est que même il propose plein de comment dire de questions sociales c'est est-ce que avant d'être un même simplement un initié c'est-à-dire un mortel mais tu es un peu en conscience du surnaturel est-ce que tu serais pas un immigré ou c'est quoi ton orientation sexuelle ouais d'accord est-ce que tu faut que tu t'ancres dans le tu vois des thèmes matures qui étaient des thèmes assez matures il y a un système un peu de veto avant la partie pour dire ouais non ça on va pas trop l'aborder ouais c'est bien c'est mis dans le livre de base ouais c'est cool ça on propose en fait le contrat social un petit contrat comme ça mais le but après c'est vraiment de chercher des personnages qui sont antagonistes mais qui peuvent se devoir des choses et je pense que du coup tout le ce que je trouve intéressant dans ce bouquin c'est que moi j'ai pas une culture extrêmement grande du World of Darkness mais tu peux en faire quand même je pense que tu peux en faire mais en fait t'es pas obligé d'aller dans le côté un peu extrémiste du genre telle et telle faction ne pourront jamais se blairer parce que c'est-à-dire si les joueurs ont envie de se dire oui t'as pas le le pouvoir du background c'est ça c'est leur film c'est leur film noir ou leur polar surnaturel ou ça peut être même quelque chose d'un peu plus léger s'ils veulent mais c'est voilà c'est leur film surnaturel et si jamais c'est quasiment du du bloody movie vampire loup-garou tu peux faire des joueurs du coup c'est ça c'est une des références qui est dans le truc et effectivement s'ils veulent aller vers quelque chose de très pulp action à l'underworld ils peuvent et s'ils veulent quelque chose de plus sombre plus dur ils peuvent aussi est-ce que tu te rappelles le nom de la série que je t'ai donné en référence avec c'est une série anglaise qui a eu un remake américain avec une collocation entre un fantôme un vampire et un loup-garou non mais tu m'avais parlé de ce film de la colloque de vampires oui c'est ça mais il y a une série alors j'ai pas regardé en été j'ai regardé le pilote quand il était sorti what we do je linkerai tout ça bien sûr mais en tout cas il y a une série qui dit comme ça et je pense que ça ressemble vachement sans le côté Twilight mais je pense qu'on pourrait faire des choses plus légères avec ça mais c'est vrai après il y a il y a toute une mécanique qui force aux embrouilles et de se devoir des choses assez fortement il y a des promesses c'est ça ? reviens vers nous et parle plus fortement il y a des promesses ouais c'est ça en fait on on a un premier tour à la création de personnages on se présente et une fois que la présentation est faite simplement on va dire plus sur la culture qu'on a choisi et les stats qu'on a globalement répartis c'est ok moi je vois que j'ai tant et tant de faveurs à dépenser toi tu me dois une faveur parce que et puis en réponse le mec choisit etc ouais il y a un côté ludique quoi un petit tour de jeu qui est bien établi je remonte à voir sur mon sort mais c'est ce qu'on fait avec les incendies au début on lit les personnages la fée qui dit ah moi quelqu'un m'a fait une promesse le garou qui est amoureux de quelqu'un et qui veut le garder c'est vrai que dès le début du jeu il y a un sur-setting et ça ça marche super bien mais en fait ça te met dans le truc direct moi je trouve que ce genre de jeu c'est bien pour un gros one-shot en fait je sais pas si ça marche bien encore pas là en fait typiquement le système est encore plus simple que Dungeon World c'est en fait Dungeon World simule un peu du Dungeon et Dragon donc il y a des dates plein de phases différentes en fonction des dégâts qu'on fait et il y a le système donc de front qu'ils appellent Dungeon World qui permet de développer un scénario un peu plus sur le long terme là j'irais pas au one-shot parce qu'il y a une mécanique quand même assez intéressante au niveau des factions où on peut vraiment creuser dans le négatif ou dans le positif sur certaines factions et durcir de plus en plus enfin tendre la situation de plus en plus mais peut-être quelque chose de l'ordre d'un burst improvisé en fait je pense que la situation est tellement inextricable où on est tellement corrompu de partout on est devenu vraiment un monstre qu'en fait bon bah là on peut arrêter là après c'est pas dégradant de dire c'est un jeu genre apéro mais dans le sens où dans le sens où je pense que c'est un bon jeu quand tu quand c'est l'échauffement quoi avant de commencer peut-être ça c'est un peu c'est dégradé le truc aussi de dire c'est un jeu d'échauffement parce que je pense que tu peux t'échauffer pour jouer à le jeu je pense que c'est moi je pense que c'est un jeu qui peut purement suffire à lui-même en tout cas c'est pour moi c'est la j'adore j'adore le vampire j'aime ces jeux là mais c'est impossible pour moi d'arriver maintenant avec et puis je te l'en occupe parce que j'ai pas mis du tout en plus mais même en fait c'est juste je vois la quantité de choses que j'ai pas forcément envie alors qu'en fait là c'est ce que j'aime avec le système de l'apocalypse c'est le fait de laisser autant peut-être trop pour certains de pouvoir aux joueurs c'est de se dire que de toute façon on construit sur du malléable on projette tous nos désirs d'histoire en disant j'ai vraiment envie qu'il se passe ça dans l'histoire j'ai vraiment envie moi un des premiers trucs que je me suis dit par exemple j'ai joué dans ma tête à Urban Shadow je me suis dit ce que je voulais faire si je devais jouer à ce jeu je me créerais donc une vampire et en fait parce que je trouve ça hyper classe je voudrais que en fait j'ai pas été étreint normalement mais que en fait que ce soit passé c'est que j'ai eu un accident mortel ou je sais pas quoi et mon mec ou quoi c'est un docteur il m'a fait une transfusion avec un sang contente enfin en gros il savait ce qu'il me faisait lui même peut-être des vampires ou pas mais en fait c'est médicalement pour me sauver en gros et du coup je sais pas si après voilà j'ai commencé à délérer là-dessus mais je me suis dit d'avoir un espèce de truc où genre et du coup peut-être que mon statut vampirique il est un peu bizarre donc je mettais plein de points chez les mortels par exemple parce qu'en fait les vampires m'accèdent pas trop parce que ah tu peux gérer tout ça quand même c'est narratif c'est narratif oui t'as pas la cicatrice par exemple oui tous les vampires ont forcément donc la marque de morsure ouais mais toi t'en a pas c'est bizarre pourquoi comment t'as été étrange enfin c'est étrange t'as pas de scie etc à la création est-ce qu'il y a des questions plein en fait typiquement sur le playbook tu peux avoir des en fait ça demande surtout de l'apparence du comportement des vêtements et donc la présentation qui êtes-vous depuis combien de temps êtes-vous en ville comment gardez-vous votre fin sous contrôle qui vous a transformé dans quelle intrigue êtes-vous impliqué en ce moment dès le départ et donc après tu vas avoir des faveurs donc quelqu'un s'assure que vous soyez régulièrement nourri vous lui devez deux faveurs donc là tu dois créer souvent il demande de faire avec un autre joueur s'il n'y a pas assez de joueurs à la table on crée ou pas on crée ou pas quelqu'un dépend de vous pour son fixe il vous doit une faveur quelqu'un porte la responsabilité de votre transformation en vampire il vous doit une faveur ok donc en fait c'est un peu droit au but les règles ne sont pas monstrueuses etc mais ça cherche tout de suite le jeu ça va tout de suite dans l'idée de faire plein de connexions et voilà et je remarque que dans tes petites fiches c'est assez sympa parce que en fait selon la catégorie un mage, ventre, oracle, fée moi j'ai l'initié par exemple là tu parlais des faveurs mais moi j'ai des choses qui n'ont qu'en d'abord ça c'est vraiment la force c'est vraiment ta classe c'est la force des joueurs des jeux par la bouquet c'est ça c'est que et par exemple la fée son pouvoir donc ça peut être un mâle également c'est un personnage humanoïde ça ressemble pas à une petite fée mais le personnage féerique en fait il me semble qu'il a énormément de pouvoir de choses pour réclamer des faveurs par exemple si tu brises une promesse ou un truc il faudrait que je redise exactement la deuxième oui par exemple s'il a réussi vous lui devez une faveur s'il a échoué c'est vous qui lui devez la fée ça a l'air d'être vraiment le personnage qui est capable de prendre beaucoup de faveurs de faveurs sur les autres là où par exemple le loup-garou est une vraie brute il peut se régénérer de ses blessures dès le début il a deux armes etc etc donc chacun en fait a quand même un petit peu ses petites choses je pense que si vous aimez beaucoup les vampires il y a ce jeu m'écueille des vampires qui s'appelle Undying ouais ça m'intéresse aussi je sais que tu l'as ouais sur la sur l'équipe l'humilé mais du coup si ça marche le palier parce que je sais pas encore mais sinon il existe en anglais j'ai le pdf voilà si ça existe ça vous intéresse si vous aimez que les vampires vous êtes un raciste mais on est bien d'accord sur le fait que c'est un un jeu propulsé par l'apocalypse mais diceless je sais plus si c'est diceless j'ai cru avoir lu peut-être et du coup ça m'intéresse de savoir comment ça va je sais plus qu'est-ce qu'il y a ? vous vous sentez obligé de dire diceless non parce que quand tu lis sur des forums américains pour savoir en même temps diceless ça voudrait rien dire bon sans dé approche-toi bah merci Kémon oui mais diceless on va encore dire la moitié des jeux ils sont en anglais il y a que vous qui a eu des jeux donc voilà donc c'était mon deuxième jeu propulsé par l'apocalypse parce que celui-là j'ai pas encore pu le faire tester je pense que ça sera moins facile avec mes joueurs néophytes de faire tester ça bah avec nous je pense que ça va être easy ça ouais ça nous on aime bien le drabin en plus donc ouais ouais mais après peut-être que j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir masteriser des jeux white wolf bah on va en parler à partir du moment parce que t'inquiète je sais pas encore si j'ai le le bagage l'assurance pour ça alors j'écoute beaucoup alors on m'a conseillé Volso il m'a conseillé et puis Ben aussi un pote à moi donc ces deux écoutent les audiobooks des livres les Dresden Files je sais pas si vous connaissez non donc c'est des romans où tu suis un magicien dans une ville et qui gère des problèmes et donc il y a plein de factions plein de dramas plein de et ça il y a beaucoup de tomes et les livres audio sont comptés par James Marstor Spike bon voilà c'est pas mal donc fanboy le mec c'est un converti mais donc voilà je vous conseille fortement si vous voulez l'inspiration pour du urban shadows ou du vampire ou du enfin du World of Darkness en général quoi c'est c'est très bon ou Monster of the Week aussi ah oui alors donc il y a urban shadows où tu peux jouer n'importe quelle faction des ténèbres il y a Monster of the Week où tu joues uniquement des chasseurs c'est un jeu aussi ou Monster of the Week c'est Chasseur de la semaine ? de toute façon il va être traduit par Monster of the Week oui Monster of the Week pardon il va être traduit par les gens de Yes and Veil Rez Rezled 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 et Undyling avec Elder Empire je pense que c'est les trois qui se tiennent vraiment dans ce même univers sombre et c'est des mêmes Monster of the Week Monster of the Week c'est vraiment un peu avant parce qu'il y a un côté quand même très adolescent un peu différent c'est pas du tout du même éditeur les trois non mais c'est le même système il est open en fait tu peux il n'y a pas de droit c'est ça je crois que par politesse il faut citer mais il me semble que oui c'est et d'ailleurs je commence à réfléchir pour j'ai le PDF de d'Apocalypse 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 il y a des séances en fait je vais me laisser passer ce que je veux ils m'ont fait ah bah garde-le c'est pas grave moi je cherche je crois qu'il est oui parce que la boîte à eux c'est mort pour trouver mon sort et Apocalypse d'Apocalypse d'Apocalypse si vous vendez me stage à tous les épisodes tous les épisodes est-ce que vous avez me stage ? ah non mais voilà tu peux pas couper encore donc tout ça pour dire pardon Clément je suis bien content de mon livre je vais essayer de lire tout en anglais comme un grand et pour l'instant ça se passe bien est-ce que Nathan tu aurais eu le temps de nous introduire à ton jeu ? non je vais faire un peu comme Clément en fait je vais vous lire ce qu'il y a le petit texte qui est là et qui met bien le jeu en bouche moi j'ai fait de l'impro aussi moi j'ai fait de l'impro aussi ah mais je le sens pas je le sens pas j'ai fait un truc là j'ai fait un truc là j'ai fait des feuilles sur le canapé là les monnaies au coude nu alors baptisé dans les feux quantiques ressuscité en dieu incarné ivre de célébrités sacrifiées sur l'autel du pouvoir nous sommes vos héros, vos légendes, vos icônes prenez garde votre héritage et notre futur et je vais vous parler de aberrant 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 à l'anglaise aberrant qui est un jeu publié par white wolf c'est un vieux jeu c'est un vieux jeu c'est sorti en 99 ouais ouais t'es épané non ? moi j'ai déjà vu oui publié par white wolf en 99 et c'est pour world of darkness c'est un univers à part et on y joue des super-héros voilà donc je pense que tout le monde ici sait que les super-héros c'est mon dada ah oui voilà il me fallait un jeu de rôle de super-héros depuis le temps et pourquoi t'as choisi aberrant ? et bah parce qu'on en disait beaucoup de bien sur le grog merci le grog j'ai suivi leurs avis et je suis pas déçu encore que tu peux regarder en effet encore que et je vais dire pourquoi bientôt vas-y alors c'est pour jouer des super-héros il y a une petite nuance c'est vraiment comme les joueurs le veulent s'ils veulent jouer du super-héros qui tape du point ou il y a un aspect très politique par rapport à la société etc niveau background c'est assez contemporain ça se passe entre 98 et 2008 oui et leur futur c'est quoi ? alors c'est en fait c'est ça c'est rigolo comme c'est sorti en 99 ils parlent d'un futur proche et le futur proche c'est 2008 donc ça fait un peu bizarre en 2017 de lire ça mais c'est comme s'ils disaient le futur proche en 2022 tu vois donc en fait tout commence à l'explosion d'un satellite en orbite autour la terre qui va projeter des rayons gamma et tout autour du globe va commencer à se révéler des gens avec des facultés un peu surnaturelles quoi des gens de x-men quoi des gens de x-men un peu ces mutations elles sont causées par quoi ? un petit bulbe dans le crâne que certaines personnes possèdent qui s'appelle le bulbe mazarin rachoud si je ne dis pas de bêtises du nom de deux scientifiques qui sont dans le lore un lore très 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 lourd encore j'ai découvert en le lisant plus c'est fade il va falloir le digérer juste il y a un livre de base ou il y a toute une gamme ? il y a une tripotée de suppléments ok il y a une dizaine de bouquins ok je pense donc vas-y le background ouais donc Society of Explos ça crée des donc ces gens avec des facultés spéciales qui vont se faire appeler des nova et suite à ça vont se créer multiples organisations pro nova, anti nova et justement c'est là le côté que j'avais un peu moins c'est que ça ressemble énormément à Vampyr ah oui ? énormément énormément ah c'est marrant bizarre bizarre par le même éditeur mais en fait peut-être trop je trouve ça quoi il y a le Sabah et la Camarilla quoi ? bah ouais il y a exactement ça t'as la Camarilla qui s'appelle dans Aberrant le projet Utopia ok qui essaye de rassembler les nova autour du globe il leur propose de les entraîner de découvrir leurs dons et de monter ils ont une team qui s'appelle la team Tomorrow c'est les chargés voilà c'est ça c'est un peu ça c'est cool ça c'est un peu cool franchement c'est assez chouette mais d'un autre côté je me suis dit ah c'est Vampyr il y a l'organisation qui s'appelle Teragen qui est le Sabah ils sont non on n'est pas humain nous les nova on est au-dessus voilà donc on va prendre la domination ouais c'est ça c'est un petit minuto quoi vas-y après comme c'est des super héros je me suis dit je me trompe mais t'as quand même même si c'est un peu classique en termes de positionnement ouais les pro-humains les anti-humains l'échelle est complètement différente par rapport à la ville vampire au côté Chicago ah oui tout le monde est au courant de Nova parce qu'en fait en 98 c'est l'explosion du satellite le monde du satellite m'échappe mais c'est pas important et à la suite de la révélation de tous ces nova le projet utopia va se monter et jusqu'à 2008 ils vont améliorer le monde de façon vraiment exponentielle on parle en 2008 de fin des problèmes environnementaux fin du terrorisme la famine ce genre de choses donc en fait jusqu'en 2008 les nova sont très bien vues et dans la chronologie à partir de 2008 ça dégénère d'accord les groupes anti nova sont de plus en plus présents Teragen fout la merde et il y a énormément énormément de factions présentes quoi ça a l'air très très adulte quoi genre déjà il est sur la coupe il y a un enfant mort quoi voilà c'est ça c'est un peu ça peut être assez mature mais en fait c'est à l'instar des autres jeux de la gamme White Wolf finalement je crois mais c'est pas Black Dog puisqu'il y a Ascariglo donc White Wolf qui édite ses jeux mais tous les jeux un peu trop borderline par exemple un supplément de Weth Weth qui parle de la Shoah et ben c'est pas édité par White Wolf c'est édité par Black Dog ou la ville c'est un pseudo en fait c'est une autre boîte d'édition qui appartient à White Wolf qui édite ses trucs un peu plus adultes et du coup il est en rouge et noir quoi et par exemple sinon il y a un supplément sur Montréal qui est Montréal by Night qui est une ville du Sabah en fait et lui par contre il est blinded parce qu'il se passe des trucs pas très bas vas-y je te redonne euh j'ai un peu perdu en film oui édité par White Wolf mais racheté par Onyx Pass en 2012 ouais bah Onyx Pass c'est racheté par White Wolf d'accord bah du coup c'est surement et ils en ont rien fait depuis donc euh bah ils vont surement proposer une V20 je pense surement surement le 20ème anniversaire c'est les gros volumes comme ça comme moi avec Lou Garou ça c'est la V20 de Lou Garou par Onyx Pass du coup bah du coup il y aura peut-être ouais c'est Onyx Pass qui fait ça bah quand ça aura 20 ans donc dans 2 ans c'est possible peut-être qu'il prépare quelque chose ouais surement après donc ça par contre en français je sors des notes vite fait ce livre s'inscrit dans une trilogie de bouquins en fait dans une trilogie qui forme une grosse chronologie en fait qui s'appelle le Trinity Universe et dans ce jeu en premier il y a Adventure avec un point d'exclamation à la fin qui se passe dans les années 20 si je dis pas de bêtises ah rigolo ouais et où on commence à découvrir des choses un peu chelou pareil ce qui semble être des Nova alors qu'ils sont censés être apparus en 98 donc il y a un truc un peu un peu étrange vient ensuite dans leur chronologique aberrante et en 3ème le nom m'échappe bah je crois que le nom du jeu c'est Trinity en fait d'accord le nom du 3ème bouquin c'est ça c'est Trinity et donc là c'est ça se passe en 2120 jusqu'à 2122 et là c'est le chaos mais je suis pas assez renseigné sur le jeu pour vraiment en parler mais peut-être pendant il y a pas de vampires c'est sûr il y a pas des Nova il y a un Nova qui s'appelle Qu'un ah si j'ai cru lire un truc sur des vampires en le feuilletant il y a pas un genre de pouvoir au niveau du système de jeu c'est du White Wolf classique attribue, capacité ça te fait ton pool de délice la feuille de personnage tu veux pas te sentir perdu elle est à la fin et le petit truc en plus c'est que tu commences par créer ton humain ton humain il subit ce qu'il appelle l'éruption c'est le moment où le bulbe se développe le bulbe Mazarin Rachoud n'est-ce pas ? ouais et euh ah oui on y fait et à partir de là dans ta création de perso tu peux choisir toutes les permises de pouvoir et de méga attributs et les méga attributs je trouve ça super cool c'est les attributs les attributs physiques mentales et sociaux sociaux mais améliorer genre la méga force tu peux quand t'as 5 en méga force donc c'est le méga attribut de la force tu peux soulever 1000 tonnes ou je sais plus quoi c'est un truc complètement métier mais ouais ouais on va y venir et euh ah mais il y a une pub pour Hunter il y a une pub pour Hunter en effet ah t'invitez mieux ouais voilà je suis là 99 et ouais le truc des méga attributs ça change un peu le un peu la donne les méga attributs mentaux au niveau de la manipulation et tout c'est complètement ouf quoi ça tu vois genre le jeu ça m'attire parce que euh autant si je veux faire du euh si j'ai envie de faire du jeu du jeu de rôle euh super héros j'ai pas envie euh enfin j'ai pas le bagage euh enfin j'ai pas le bagage euh enfin je connais pas euh le background de Marvel tu veux pas jouer à Marvel le jeu de rôle quoi ouais ni à euh c'est ce que je comprends et c'est pour ça que je suis pas tombé dans cette d'ici c'est pour ça que je suis pas tombé non plus dans cette et bah voilà et je trouve que juste avec ça t'as assez de background pour jouer ouais et faut le digérer euh ouais ça l'appriche quoi au début du bouquin le background est diffusé en mode article de journaux page de site internet ah bien ça c'est assez bien foutu il y a des illustrations très marrantes il y a un petit comics je crois qu'il y en a deux dans le bouquin c'est cool il y a des illustrations qui sont très chouettes et d'autres qui sont vraiment vraiment bizarre genre celle là je trouve qu'elle pète la classe euh mais euh au début ouais c'est ça t'as ce mec là qui se tape des petites tronches assez bon il est bon et euh genre les tout premières pages du livre c'est l'interview par une chaîne de télé de euh du Fireman le tout premier Nova qui est qui est qui est qui s'est mis à la vision du monde quoi en fait ah oui alors c'est un jeu en anglais on l'a précisé hein ah oui c'est un jeu oui bon pardon oui c'est un jeu complètement en anglais évidemment il existe pas en français le jeu il a jamais été traduit et et peut-être Paronyx bah non du coup Arkham Asylum prendra peut-être la sortie de de Spider-Man plus tard ouais mais s'il y a eu aucun public déjà en France ça m'étonnerait non j'ai jamais rien vu en français en tout cas sur ouais par contre du coup en terme de d'ambiance on va dire ouais bah d'ambiance en fait du jeu est-ce que c'est plus un truc assez on va dire bright genre super-héros j'en mets comme Superman et 50 ou c'est plus du genre collant un peu plus dark alors en fait c'est c'est ce que enfin j'ai abordé ça vite fait au départ mais tu peux jouer un super-héros en mode tenue moulante pleine de couleurs ouais mais c'est ton héros mais le setting autour quoi en fait parce que dans Watchmen le truc intéressant c'est que t'as des gens en collant bah justement ça ressemble beaucoup à Watchmen en terme d'univers ouais ok c'est pas le monde des Ténèbres non plus on est pas dans ce délire super dark et tout ouais oui c'est quand même la descente voilà c'est ça on est quand même sur la pente la pente glissante quoi ouais euh oui le parler est pas mal fait avec Watchmen ok mais ouais t'as ces gars qui font partie de la Team Tomorrow qui sont vraiment en costume rouge et bleu et qui ont sauvé le monde quoi et sinon tu peux jouer plus un truc politique euh avec le projet Utopia voilà l'Etheragène en fait le jeu te propose de commencer vraiment quand il y a l'agent de la Team Tomorrow qui se fait buter en fait et euh tu découvres qu'il commence à y avoir des magouilles aussi du côté du projet Utopia qui est censé être le grand gentil qui aide le monde etc mais en fait bien sûr évidemment est-ce qu'il y a une base lunaire ? il y a pas de base lunaire mais en fait c'est comme c'est pas un jeu qui est fait pour être dirigiste dans un scénario c'est comme Vampire finalement c'est très vacassable c'est s'il y a un joueur qui dit ouais je montrais bien un truc sur la lune pour aider machin machin et tu tu fais en sorte que ce soit faisable quoi c'est vraiment faut faut orienter ton histoire sur tes sur tes persos c'est un simple en tout cas ce que tu dis là puisque justement en fait quand tu enfin moi aussi je suis le Comaxel j'ai pas du tout la vision de Super Hero en fait et donc quand je joue au Super Hero je me dis ah c'est Toulis c'est des gentils contre les méchants non je pense que j'ai commencé à avoir un accent l'accent du Sud l'accent du Sud et du coup en effet c'est vrai que moi voilà en Watchmen j'ai commencé à me dire et même avec les derniers films qui sont sortis je pense au Superman et au dernier Batman je crois ouais c'est ça ou justement il y a cette trame narrative un peu plus dark qui pose à la profondeur du héros et ça je trouvais ça ça me donne un petit peu ça me donne un peu plus dans cette vague là il y a plein de petits trucs un peu cool au niveau de la création genre l'anima l'anima en fait d'un Nova c'est dès qu'il utilise son pouvoir il a une espèce d'aura autour qui se forme sur n'importe quelle forme tu vois et du coup il y a moyen d'identifier je pense dans une enquête un Nova où tu vois juste son anima il y a peut-être des trucs à faire un genre d'ospex genre d'ospex et voilà c'est ça qui m'a peut-être fait tiquer à la lecture c'est vraiment il y a des grosses ressortances avec Vampire ouais c'est bien parce que Vampire c'est un bon jeu c'est pas un gros mot c'est un bon jeu c'est un bon jeu carrément donc s'il y a des gens chauds carrément ça a l'air cool moi j'ai en fait je cherchais toujours un jeu de super-héros mais light en fait parce que ça me broute moi les bouquins avec 30 000 pouvoirs là il n'y en a pas des mecs je suis le gros con qui joue avec des jeux qui a 30 000 pages peut-être que tu les joue au dé tu répartis t'as tes gros jeux ouais voilà c'est ça mais sinon il faut des en terme de pouvoir c'est pas la liste des sorts de Donjons à Draymond ils ont été assez coincis bon il y en a à vue depuis la matière tout de suite j'ai moi euh allez-y continue ah bah écoute moi j'ai plus ou moins fait le tour c'est plus ou moins fait le tour c'est plus très beau d'utiliser les pouvoirs avec tu sais les dé les die stories ah ouais ah oui pour en créer je pense qu'il y a moyen de créer ses propres pouvoirs mais après il faut les équilibrer parce qu'ils ont tous un bon paragraphe de règle par pouvoir par contre c'est assez calé après c'est assez vaste ça va du mec qui a des grilles super longues au mec qui se téléporte tu vois c'est assez cool en temps d'équilibrage t'as les deux juste enfin il y a les inconvénients de ses pouvoirs dans le plan c'est prévu comment ça les inconvénients euh c'était un peu de power-up un peu trop cheaté est-ce que tu as il me semble pas non il me semble pas qu'il y ait d'inconvénients genre après c'est en fonction de combien de points tu distribues à la création de perso d'accord ok moi ça fait penser à Humanidine 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 je ne connais pas c'est Frenchy ça euh c'est 7ème cercle les humains en fait ce que tu vas au boulot et tout c'est un système qui est assez cool pour gérer pour créer des pouvoirs en fait t'as une sorte de grosse boîte outil où tu places des points et ça permet de combiner vraiment tout pour gérer au pôle le fient ton pouvoir c'est plus cool genre au mec près ah oui cool mais par contre c'est un setting mexicain ok c'est marrant et moi ça m'attirait pas trop du coup j'ai un peu essayé de tomber du côté le jeu mais c'est une bonne lecture mec c'est un vieux jeu je sais plus je sais plus ça me fait un peu penser j'avais joué à un jeu c'était Hexagon Hexagon c'est Jando ça peut-être c'est une idée je me rappelle plus je me rappelle plus c'est Serge Aro oui c'est Serge Aro c'est Franck et ouais les super héros là c'était le crimen contre je sais plus quoi enfin bon en gros t'as les gentils les méchants et tu vois après c'est un peu un thème qui arrive directement quand tu joues du super héros s'il n'y a pas ça c'est un peu étrange genre t'arrives à citer un film de super héros à part Watchmen mais qui a vraiment une mais il est assez à part Watchmen ouais ouais mais tous les autres ils ont souvent deux grosses factions qui s'arrondent quoi les nouveaux films c'est vrai que au delà de ces deux factions c'est vrai que t'as plus de background justement autre que super héros en fait qui intervient directement à la période d'hiver et du coup ça ça c'est beaucoup quoi et bah merci mon petit matin c'est un plaisir est-ce que tu vas dire ? et bah non si vous avez question c'est le jeu de D10 c'est le système de D10 c'est le système de D10 c'est le brood de D10 plus l'avigué attribut donc t'es en l'ensemble bonne poignée d'accord cool c'est un des trucs qui a fait aussi que je voulais pas je voulais pas me mettre au jeu il y a sur moi un jeu Apocalypse Apocalypse pardon propulsé par Apocalypse des super-héros j'ai pas le nom mais je le mettrais sur moi il y en a des tonnes en fait il y a même du Harry Potter Apocalypse House and Wand c'est un metteur je l'ai imprimé j'étais prêt à le faire jouer mais un soir mais on était trois titres bah tiens c'est qui parle là c'est qui parle là c'est à moi ? ouais c'est à toi ok moi je vais pas me dégonfler j'ai ramené Simbaroum j'ai ramené Simbaroum j'ai ramené Simbaroum j'ai dépensé 150€ bon ouais c'est bon euh ça vaut deux pas de classe du coup déjà faut savoir que Vazberg ça joue entre 1 et 3 c'est vraiment pas t'inquiète mais tu parleras pas à Clément voilà par exemple c'est ça c'est ça du coup Clément qui fait du boulet vous êtes à vous êtes à Vazberg et vous avez été lancé sur la piste d'une voleuse lorithène et qui est actuellement en train d'être coursée par vous donc vous êtes en train de courir et euh et euh elle commence à aller sur les toits donc l'un va l'un contourne la rue l'autre va sur les toits et tout sur les toits sauf qu'elle commence à vous perdre enfin voilà ces enfoirés de lorithin de toute façon ils sont partout et euh et du coup elle commence à courir à courir à courir elle arrive sur une sur une comment dire sur une échelle elle balance un truc sur l'échelle toi par exemple t'arrives euh tu veux euh tu veux aller sur l'échelle pour euh t'essayer de la rattraper non en fait c'était lui qui l'a mis sur l'échelle donc tu tombes et euh tu tombes et tu te tu te brises le dos et tu te noies dans le purin et la boue et il restera toi le lendemain que ta culotte c'est sympa bien joué dans Wasberg ah c'est sympa donc Wasberg vous jouez des gardes sérieux ? les gardes de la ville ah comment ? alors euh c'est beau déjà alors juste les gardes de la ville faut savoir que c'est ceux qui en fait prennent le plus cher euh c'est ceux qui euh quand il y a un assassinat vont se faire tuer en premier euh quand il y a une révolte vont aller euh se faire matraquer la gueule par euh par la par le peuple et tout ça Wasberg c'est une ville fictive donc Wasberg c'est une ville fictive qui situe euh au milieu d'un fleuve entre le Weimstadt et la Lorytanie donc le Weimstadt c'est on va dire France-Allemagne Lorytanie c'est euh France-Espagne un truc comme ça c'est dans le principe hein donc vous vous jouez ça sent le background riche ouais vous 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 jouez des 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 Valmiens donc des des gens plus euh un peu euh de culture germanique chevalier voilà teutons quoi un peu et du coup les Lorytans sont un peu les immigrés enfin voilà donc euh moi je me suis fait une petite fiche quand même parce que voilà oui parce que t'as pas renversé ce truc voilà j'ai déjà renversé attends mais j'ai juste un truc c'est quoi le livre de base là il est où ? le livre de base c'est le guide de la cité dans les marques c'est quoi ? c'est bizarre il y a beaucoup de petits fascicules je suis perdu alors là il y a les règles du jeu d'accord en fait tout ça c'est le livre voilà là il y a les règles du jeu là il y a le guide de la cité donc c'est l'histoire entre guillemets et là il y a le scénario ok alors moi ce que je conseille avant tout c'est que si quelqu'un veut masteriser Vazberg qu'il lise le bouquin par Cédric Ferrand qui a aussi créé le JDR et franchement le bouquin est vraiment très bon ah donc c'est tiré d'un livre ? un roman ? oui c'est un seul ou plusieurs ? un seul il a écrit Vazberg et il a ensuite écrit le JDR ok cool donc en fait Vazberg il faut savoir que c'est un monde où la magie est morte ok elle existait c'est low fantasy elle existait mais elle est foutue d'accord on est pas dans un setting réaliste c'est un monde aussi donc Weimstad contre Lorytani il y a énormément de racisme, xénophobie et tout c'est juste l'envers ouais aussi c'est amoral c'est à dire qu'on se fait des coups de pute il n'y a pas de quartier on a l'habitude ici il y a la corruption ordinaire partout s'il y a un problème avec un marchand avec quelques pièces en plus c'est bon mais s'il y a un problème avec le bourgmestre de la ville bon allez un peu de pièces c'est bon quoi enfin tu vois c'est très... les juges tu peux tu vois les familles sont entassées enfin c'est un peu... ça dépend les quartiers mais t'as des quartiers très pauvres des quartiers un peu riches t'as des familles où par exemple elles ont pas de fenêtres parce que il y a un impôt sur les fenêtres c'est ça d'accord dépend des moyens t'as ton plan ou je te pose des questions ? j'ai mon plan mais si tu veux vas-y vas-y qu'est-ce qu'on joue ? on joue des gardes c'est ça ? donc en gros vous jouez des gardes qui vont peut-être augmenter de grade ou quoi que ce soit en gros c'est bien simple vous ce que vous faites c'est pour vous poser une question ou quoi que ce soit et vous y répondez en jetant entre 1 et 3d6 donc 1d6 c'est pour une difficulté moyenne 2d6 c'est pour facile ou difficile et 3d6 c'est très difficile ou très facile après on garde le meilleur ou le moins bien ou le moins bon etc et en fonction de ça 6 par exemple ça va être un enfin il va pas y avoir de oui ou de non mais il va y avoir des non mais des non et ça nuance le voilà c'est un système traditionnel avec un MJ et des joueurs mais sauf que la direction un peu plus oui et le MJ ne lance pas de dés alors le papier bleu vous allez me le direz tout de suite ou la dernière fois en fait non pas terrible c'est pas grave c'est la meilleure idée bon allez vas-y c'est bon 1 qui est un échec critique ça va être un non et c'est à dire que non seulement t'arriveras pas à grimper l'échelle et en plus t'as le purin et en plus de ça t'as le purin tu tombes de super roi on perd le fil vous avez vu non mais tu vois par contre si tu fais un 6 ou par exemple si tu fais un 4 ça va être un oui mais c'est à dire que oui tu vas arriver à et c'est le joueur qui décide le mais c'est le joueur qui décide ou c'est le MJ qui décide ? en fait je trouve que le mais le joueur il propose quoi d'avoir ? en fait si ça avantage ce qu'il dit c'est que si ça avantage autant que ce soit le joueur qui propose et si c'est un inconvénient que ce soit le MJ après ça peut être très sympa que le joueur se donne son propre échec son propre inconvénient il faut savoir que par exemple si vous faites un 1 vous gagnez une aubaine et si vous faites un 6 vous en perdez une alors les aubaines c'est bien simple les aubaines il y a une réserve d'aubaines au milieu et une réserve d'aubaines personnelle d'accord la réserve d'aubaines personnelle elle ne sert qu'à vous et elle sert simplement à augmenter plus 1 au jet d'accord par exemple tu fais 5 les aubaines sont posées par des jetons à la con oui c'est des jetons à la con tu fais 1 vraiment t'es dans la merde bon bah tu prends une aubaine personnelle et t'as un 2 d'accord ok mais sauf que si tu fais 1 autant relancer tu t'éjectes et quand tu prends ce cas là tu prends une aubaine commune du groupe d'accord et du coup c'est vraiment marrant ça crée une petite tension si quelqu'un commence à prendre toutes les aubaines du groupe il laisse ses propres aubaines personnelles qu'il va regagner et qu'il va laisser enfin qu'il va revenir et bah c'est assez marrant parce que tous les autres ils vont pas être contents du tout le système pousse à l'humanité un peu ouais mais mais pas trop ou à la coopération ouais tu vois donc du coup ça peut être marrant sinon il y a aussi le fait que vous avez des traits alors en fait à la création du personnage vous avez 6 traits à mettre on joue que des gardes vous jouez que des gardes il y a pas de classe il y a pas de race il y a pas de race différente il y a pas de race différente il y a peut-être enfin il y a des classes mais bon on va dire c'est plus des grades ouais c'est des grades en fait c'est pas des classes ok ok et tu vois dans les règles du jeu c'est cryptique tu vois en fait à la création du personnage tu vas je sais pas répondre à plein de questions par exemple tu es quelqu'un d'extrêmement extrêmement bagarreur et bah tu vas dire moi j'aime me bagarrer donc déjà t'es quelqu'un de bagarreur ça fait un trait ensuite ah bah moi j'adore j'adore les dagues bon bah deux traits en plus de ça je suis musclé trois traits et tu vois tu mets que des trucs de bagarreur mais en fait si tu mets que des trucs de bagarreur t'as rien dans le social tu vois et du coup t'as forcément des malus sans le vouloir et quand t'arrives à caler un trait dans un jet t'as des menus je suppose voilà c'est exactement ça et les traits c'est assez marrant parce que les traits ils disent enfin le Cédric Ferrand dit dit clairement quand vous faites un trait écrivez une petite phrase ou un truc comme ça style les outils ça me connait ou moi j'aime bien la vinasse ou tu vois des trucs comme ça je sais pas qui devraient que ça a de la richesse de ton payage voilà il y a aussi autre chose qui influe sur votre façon de jouer ça va être votre état c'est à dire que vous pouvez en fait tu vas avoir l'état social mental et et ben clairement c'est clairement c'est clairement le bon esprit tu vois en gros t'as la cité le mental et le social mais par exemple si t'es énervé tu vas avoir un très bon mental mais par contre un très mauvais social tu vois le truc tu peux je sais pas tu peux même être amoureux tu vois est-ce que t'as une liste de traits ou c'est toi qui les les traits il y a des exemples mais les traits c'est la meilleure chose à faire c'est plus narratif que le mécanique donc tu peux en créer comme tu veux ouais c'est exactement ça j'ai du mal avec ces jeux en fait c'est très porté sur l'impro sur l'impro sur on fait ça au feeling le système porte la narration ah oui le système porte la narration clairement si il n'est pas convaincu non non au contraire c'est ta phrase en fait qui m'envoie pas parce que je vais parler d'un jeu juste après attend on va peut-être le laisser finir et on viendra après pour mettre un truc dans les côtes ouais par contre j'aime bien c'est assez beau il y a aussi carrément mais vas-y c'est bon non non on va pas refaire une team baroune euh on a chier on respect ton temps de parole mais en tout cas je suis hyper enfin par contre j'avais une question limite pour relancer le truc tu dirais que c'est un système qui est létal genre extrêmement et du coup tu refais des persos surtout toi j'en ai pas encore parlé mais justement euh il y a aussi un en fait je vais en parler à la fin parce que justement c'est bah il y a aussi un système de contact c'est à dire que vous êtes des gardes bah oui bien sûr mais vous êtes des gardes d'une cité corrompue pourrie euh où les gens sont dégueulasses il y a du profit partout donc pas d'innoir style voilà euh en gros voilà contact c'est des indiques des dealers des purgears des passeurs ce que vous voulez les purgears c'est ceux qui ceux qui sont à la purge la purge c'est la prison et il y a tout un argot alors du coup ah oui il y a un argot extrêmement conséquent t'as un t'as un lexique carrément c'est juste flou et tu vois par exemple le contact ça peut être des contacts de plusieurs cils t'as l'amitié l'amour la famille l'or le chantage t'as aussi un système de réputation qui est vachement intéressant et enfin on va parler vraiment du combat on croit qu'en parler alors les combats t'as trois types de combats t'as la bagarre la bagarre et la bagarre toi c'est la bagarre t'as la mêlée la mêlée tu sors les armes quand même tu vois tu sors les armes et vachement tu peux crever dans une mêlée tu vois dans une bagarre tu crèves pas à moins que trois ou deux coups pendant je sais pas combien de temps et enfin t'as la bataille la bataille c'est bataille rangée ouais entre guillemets c'est dans une ville ultra dense tu peux pas sentir le jeu ça parle de la ville non y'a pas un univers autour non mais c'est quand même une capitale économique finalement pour les deux royaumes le Vahemstad et la Lorytanie se sont fait la guerre pendant des siècles et des siècles donc en fait cette ville là c'est la gardien de la paix entre guillemets quoi mais c'est y'a pas les deux nations qui se... ou un truc comme ça ? j'ai lu j'ai lu si 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 mais c'est quand même le Vahemstad qui garde un peu mais du coup ça va faire des tensions dans la ville oui mais du coup y'a des très très grosses tensions j'ai dit en fait qu'il y avait énormément de racisme de xénophonique y'a beaucoup de tensions au niveau des... même les Vasebourgiens les Vasebourgeois qui sont qui sont dans Vaseberg et qui étaient Valmiens à la base ne peuvent pas supporter les Valmiens qui re-rentrent dans la ville quoi c'est vraiment... tu vois c'est c'est un peu la Suisse quoi euh c'est un peu Ben ! Ben ! Ben ! J'adore la Suisse j'adore les Elvettes euh non en gros en gros tu fais bien de le dire euh est-ce que c'est létal ? alors oui pas forcément dans la bagarre tu vois dans la bagarre bon tu te prends une sacrée rooste tu finis amoché et voilà quoi mais est-ce que genre je pense que Cléron veut dire est-ce que en un scénario tu changes de personnage ? voilà par contre par exemple à partir du moment où tu fais une mêlée ou une bataille ou un 1 euh enfin tu crèves quoi t'as pas une barre de point de vie si tu prends un truc il y a un côté malchance un peu absurde ah oui oui clairement ouais c'est un coup de poignard bien placé c'est fini quoi on a du réalité il y a pas de gestion de point de vie en fait non aucune t'as pas de point de vie et du coup j'aime beaucoup en fait le fait que tu puisses faire des trucs attends tu t'imagines contre des ennemis paf tu fais un 6 c'est génial c'est un truc de taré sauf que là paf en fait tu fais un 1 t'as plus de tout le monde a piqué la réserve d'aubaine commune toi t'as plus d'aubaine personnelle parce que tout le monde a fait sa pute et du coup bah t'es là bah les mecs bah non t'es mort t'es mort t'es désolé c'est comme ça du coup j'ai une question alors déjà t'as dit pourquoi ça se joue à 3 joueurs alors parce que alors en fait t'as une extension qui se joue à plus ok c'est simplement que lorsque les gardes font leur ronde c'est 1 à 2 joueurs en réalité d'accord moi la dernière fois j'avais fait 3 parce qu'on était 3 mais on avait joué une fois et aussi parce que Bérangère avait joué avec nous aussi c'est très très sexiste t'as imaginé Bérangère en garde là ça non j'ai imaginé Bérangère qui fait mon père ça s'appelle béton bah c'est ça c'est ça c'est ça et en fait c'est un univers très très sexiste qui tolère très peu les femmes et et c'est oui mais c'est mais du coup ça veut être sympa tu vois enfin oui non mais justement j'ai une blana qui joue dans le truc mais le jeu se prend pas au sérieux ah du tout c'est un 4ème de couverture je vois qu'ils citent Pratchett oui voilà c'est un bouquin aussi alors je l'ai pas lu parce que c'est ma copine qu'il a en anglais c'est Gouard simplement c'est une histoire d'un appart ça c'est le tome 5 de Pratchett oui ça fait partie de son je connais pas bien son mais ça a l'air d'être un truc complètement réaliste sur les gardes le vide donc ça je sais pas si t'es familier de Pratchett non du tout t'es jamais vu Pratchett ? ça sent la merde c'est du marron c'est du marron tu vois c'est les potes d'Axel et les détruis c'est trop c'est vraiment très chouette quoi en tout cas visual c'est cool ça donne un effort de lire et de jouer ouais tu sais trop rêver de jouer sans trop peur j'ai une dernière minute question c'est vrai pour les traits ou pas ? pardon ? tu disais que tu allais défendre le jeu pour les traits Non, c'est juste, par contre j'ai une autre question, j'ai peur de l'oublier, merde, merde. C'est trop tard, c'est trop tard que moi, c'est où les partons ? Ah merde, oh non, ça y est. Il l'arrête tout le temps. Est-ce qu'il oublie les trucs ? Non mais fermez-la, fermez-la, je vais encore l'oublier. Je vois que t'as un bouquin de scénario, en fait c'est un jeu pour toi qui se fait un peu en burst, où tu fais le scénar, t'as compris et tu passes à autre chose, ou est-ce que t'as l'impression que tu peux construire dans cet univers qui a comme une boîte à outils de rencontres, de lieux, autour duquel tu peux dire qu'on va passer du temps dans cet endroit à construire ses propres idées ? Moi ce que je vais dire, c'est que déjà je trouve qu'il faut un peu avoir lu le bouquin quand même, pour vraiment être familier avec l'univers, pour faire ce genre de choses. C'est un peu demandeur ça quand même. C'est un peu demandeur. Non mais les joueurs n'ont plus, ça fait pas une grosse lecture. Le MJ, après c'est un petit bouquin, le MJ il faut qu'il lise. Il fait ça avec ça. En fait, moi le scénario que je leur avais fait, c'était le scénario d'introduction, entre guillemets, où j'ai trouvé, je l'ai, je sais pas, j'étais pas... C'était pas ta première réstation aussi ? Ouais, quasiment, ouais. Oui bah si, en plus peut-être la première, mais même de toute manière, même en y réfléchissant maintenant, je le trouve pas super bien, comment dire, ça a pas touché à différentes étapes, du combat, ou des pots de vin, ou des trucs comme ça, je trouvais que c'était un peu trop... Ouais, tu survoles pas tout le jeu dans le scénario d'invitation. Et du coup, je pense que oui, tu peux faire un jeu où tu peux construire un peu ton histoire et tout, le problème, c'est que c'est... Ouais, tu vois. Mais après, les gardes, ils tournent tout le temps, donc je veux très bien retenir un garde qui rejouisse à l'invité. En compte, toi, t'as l'impression qu'une fois que t'as lu le livre et le jeu de rôle, t'as quand même les outils pour te dire, je vais faire un scénario, enfin, je peux, même si c'est un one-shot, construire mon histoire dans Vaseberg et le faire... Totalement, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, donc on n'est pas dans juste... Parce que je vois, tu vois, le bouquin n'est finalement pas si épais que ça, pour moi, vu que ça... Non, mais surtout, en refaisant le bien, je trouve, le stécuritotique. Non, mais surtout, ça, c'est le bouquin de scénario, mais sinon, le bouquin de l'univers, c'est juste ça. Mais t'as aussi le livre, le roman à côté, mais c'est ce que je voulais dire, est-ce que t'es un peu téléguidé par un scénario, ou est-ce que justement l'univers est tellement riche, le bouquin apporte tellement de trucs... Le bouquin apporte tellement de trucs que vraiment tu peux... Ok, tu peux faire des trucs sympas. Ouais, t'as envie de l'explorer, c'est cool. Surtout que... Surtout que... Vous, en fait, vous n'avez rien vu, mais en réalité, il y a vraiment beaucoup de choses à... Il n'y a rien à couche. Non, mais... En même temps, on n'a fait qu'une partie, c'était un scénario d'initiation, tu vois. Mais, comment dire... Il y a vraiment beaucoup de sujets différents, très sympas. Sur les mœurs, par exemple, tu ne vas pas faire un garde-loritain, tu vois. Ce n'est pas dans les règles. Tu ne fais pas le garde-loritain. Les loritains, c'est les étrangers, les loritains, tu vois. On ne les aime pas trop, tu vois. Et du coup, les loritains ont des mœurs particulières qui diffèrent largement de... Et tout ça, c'est impossible à introduire en une seule séance. C'est pour ça que ta vie t'allique. Non, voilà, il y a le roman, quoi. C'est exactement ça. Oui, ben, carrément, une fois que tout le monde a eu le roman, je pense que ça peut être un bon jeu à... Mais du coup, il est vachement sympa. Après, je ne le conseille pas, comme moi, j'ai fait, aux gens qui commencent tout juste. Parce que c'est trop... Ça te lâche trop la grappe en tant qu'EMJ. Oui. En tant qu'EMJ, tu n'es pas assez guidé. Tu vois ? C'est compréhensible. Déjà, le système de traits permet... Enfin... Oui, le système de traits, tu négocies avec l'EMJ. En fait, il faut que tous les joueurs soient conscients qu'on joue avec un système de traits et du coup, qu'il y ait la mesure de trouver un truc assez réfléchi pour ne pas déborder sur d'autres domaines. Souvent, le problème avec les traits, c'est ça. Je trouve que c'est un système assez la piste. Sur le principe, les jeux à traits ne sont pas bons pour les débutants. Oui, oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, non. Mais c'est un bon moment de mon avis. Je vois des jeux comme celui dont je vais parler, dont je ne vais pas le dire tout de suite, mais même Fate, par exemple, qui est un jeu de pure traits, quoi. Pour moi, c'est... C'est tout ça, parce que ça... Ça me fait penser à ça. Voilà, moi, je trouve ça très libérateur de la pensée et d'une certaine vivacité, en fait. Pour moi, avec un trait, tu n'as pas à gérer 6 000 caractéristiques, quoi. C'est ça. Et du coup, le jeu est fluide et... Voilà, c'est bon. Je trouve juste le problème avec le trait et les nouveaux joueurs, c'est que peut-être que le nouveau joueur va se dire « Mais non, mais moi, mon trait, il pourrait marcher dans cette situation-là, dans cette situation-là. » Alors qu'un joueur expérimenté pourrait dire « Ouais, je comprends que mon trait, il ne doit pas englober toutes ces situations pour que ça soit égal avec les autres joueurs. » C'est juste là, ça peut facilement créer de l'embrouille entre les joueurs pour ne pas l'arrêter à se désigner, quoi. Après, c'est un peu aussi OMG de... Bien sûr, mais si c'est pour un nouveau joueur, je crois que c'est très compliqué. C'est pour ça, par exemple, que moi, j'aime beaucoup, on va en venir à dessus, mais le système Apocalypse, je trouve que ça, il est. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, ce n'est pas des aspects vagues, mais c'est plus des questions-réponses. Et en fonction des jets, tu as le droit de poser des questions OMG ou alors tu as le droit de créer une partie de la fiction pour toi, genre « Ok, maintenant, il y a un PNJ qui existe et il me doit une faveur, genre « Paf ! » J'ai réussi à manger, donc j'ai droit à ce truc-là. C'est intéressant, il faut que je repars encore là-dessus. En tout cas, c'est cool. L'objet est bien, même l'objet est beau. Il va bien dans la biothèque. Hop, 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 à la liste ! C'est à qui, là, du coup ? Je ne sais plus dans quelle heure. C'est votre serviteur. On va encore nous parler de White Wolf. Oui, bien sûr. Bien sûr que oui, il y a toi. Elles sont toutes parties, les coronas ? Oui. Ah ben, on y a ici. Elle a une légère, une folle envie de chartreuse. Est-ce que tu vas finir nous deux, et puis on va tu faire ça ? Il ou le... Il est là. Oui, bien sûr, je vais vous parler d'un jeu White Wolf, parce que je me suis dit que je vais faire le compte service. Mais je ne savais pas que Nathan allait faire encore un jeu White Wolf. Pourquoi encore ? À nouveau, je vais dire plutôt. Alors, je vais... Avant de commencer ma mini-fiction, je vous mets un peu dans le setting, parce que je ne veux pas vous parler d'un jeu en lui-même, mais peut-être une extension. Enfin, une... Il ne faut pas une de jeu, non, quand il y a un setting. Non plus. C'est un... Ce n'est pas une extension, ce n'est pas une net de jeu. J'ai du mal avec les mots... Non, non, avec les mots en français, on en a dans la tête. Un supplément. C'est un supplément. D'ailleurs, une extension. 5 points pour Sorprenda. Yes ! Merde ! Yes ! Une extension, 5 points pour Sorprenda. Donc, c'est un supplément pour le monde des ténèbres. Juste le monde des ténèbres, juste le setting du monde des ténèbres. Le nouveau monde des ténèbres. D'accord. C'est ce que c'est le monde des ténèbres. Attends, attends, je ressort. Ok. C'est le jeu dans lequel tu joues les mortels. C'est ça. Tu dois la réviser. Tu fais des points pour... Pour Sorprenda. C'est un deck. Pour Sorprenda. Attends, on est des 4 maisons différentes. Alors, le monde des ténèbres, c'est ça ? Là, j'avoue. Quatre mailles. Ah oui, c'est vrai. Nuclemon, les ténèbres. C'est sorti en 2002, je crois, un film comme ça. Tout à fait. C'est le reboot de l'hiver de White Wolf. Après, il y a Vampire la Mascara, de tout le bordel. Après, ils ont sorti un livre avec toutes les règles pour gérer des mortels. Et après, tu greffes d'autres livres de règles pour jouer des vampires, des garrots. Donc ça, ça se greffe à ce bouquin-là. Et à un autre livre qui s'appelle Hunter the Veggie. Que je vais te parler la dernière fois. C'est pour ça que je vous parle de ce supplément. Maintenant. Ce supplément ? Oui. Oui, oui, oui. Attendez. Je vais dépenser ce qu'on fait sans compter. J'aurais taquée de toi. Mais c'est pareil avec Hunter. Mais c'est fou. Mais attends, juste avant de commencer, moi, je ne comprends pas mon problème. J'adore. White Wolf, c'est genre le péché mignon avec les gros livres. Mais sinon, je suis fou, petit bouquin, sombre. C'est le plaisir d'avoir les bibliothèques bien remplies. Mais je pense que c'est simplement un être humain, t'aimes bien des trucs différents. Non, mais t'as besoin de lire des trucs monstrueux et puis t'as besoin de lire des trucs légers, tant en temps. C'est tout ce que t'as parlé dans des volets de chauve-souris avec ça. On le sait. On le sait. Donc. Mais donc, de quoi vas-tu nous parler ? Fais-nous-tu la présentation ? Ouais. Très bien. Fais-tu une présentation ? Fais-tu une présentation ? Vous mettez la question ? Vous avez décidé qu'il fallait passer à l'acte. Un jour, vous vous êtes dit « Je peux plus rester passif comme ça. Il faut que je prenne les armes et que je détruise ce qui est malfaisant dans ce monde. » Vous êtes devenu un chasseur. Vous vous êtes dit « Je vais passer de l'autre côté de la loi. Les gens ne me comprennent pas. Mais moi, je sais que j'irai vers un but juste. Je détruirai la nourriture de ce monde. Je veux que ma famille soit en sûreté. Je veux que ma ville soit en sûreté. Je veux me promener dans la rue et ne pas croiser un de ces putains de suceurs de sang dans la rue. C'est fini. Du coup, vous avez rejoint la vigie. Vous êtes devenu un chasseur. Et toutes les nuits, vous errez le top pieux à la main, votre croix. Et vous surveillez les boîtes de nuit, les sorties de soirées. Et vous notez les plaques et de la frustration de ces limousines, de ces gens bien vêtus dont vous voyez la nourriceur. Car vous n'êtes pas comme le reste. Vous savez où visez. Vous avez vos potes qui vous ont suivi. Parce que eux aussi ont connu quelqu'un qui a fini extra-sexuel, marchand, qui s'est fait vendre sa fille, qui a perdu un cousin dans une ruelle. une femme disparue, un amour disparu. Le monde est dur, mais vous êtes là pour au moins, au moins, rester dans la descente dans cette vie. Mais cette fois-ci, il y en a marre. Vous vous êtes rendu compte que ces gens, ces vampires, ils ont toujours une sorte de motif. C'est toujours des gens perfidieux. des gens qui complotent, des gens qui aiment ça. Et vous le voyez, en fait, vous le sentez quand vous croisez un vampire, parce que vous l'avez attaché et que vous l'aspergez de l'essence avant de l'immoler, bien sûr. Vous sentez que plus vous les côtoyez, plus vous arrivez à les définir. Vous avez réussi à les définir même tellement bien que vous sentez que certains mortels ne se différencent plus du tout des vampires. Un jour ou l'autre, ils choisiront la corruption. Un jour ou l'autre, ils choisiront le mauvais chemin. Vous êtes sûr et certain. Et vous avez décidé ce soir de prendre un raccourci. Ce soir, vous allez dégobber le mec qui tient la boîte du club. Parce que vous voyez, d'accord, il dit de la drogue, c'est interdit, mais bon. Lui, c'est comme un de ces putains de torredor ou un de ces putains de gangal. Plus tard, il finira avec des dents et il tuera votre gamine comme le autre la fée. Ce soir, vous partez en vengeance. Ce soir, vos potes chasseurs vous disent que vous faites une erreur. Ils ne le savent pas encore. Ils n'ont pas intérêt à se compter. Ils n'ont pas intérêt à se mettre sur votre chemin. Parce qu'ils y passeront eux aussi. Eux aussi, vous sentez qu'il y a une perfide dans eux. Bienvenue dans Slasher, le jeu qui vous permet de jouer des hunters perfides. ou des grands serial killers. Qui perdent un peu la boule. D'accord. Donc c'est du hunter qui s'est un peu perdu entre guillemets et qui bute n'importe qui. C'est le hunter dont le doute en tue tout le monde. Oui et non. Là, c'est un exemple assez précis que je vous ai montré. C'est la chère Black Dog ou White Wolf ? Eh bien, c'est White Wolf étonnement. Étonnement parce que le livre est très crude. C'est pas fait pour les âmes sensibles. Il y a des illustrations assez salaces. Enfin, pas salaces. Non, c'est bien fait. Honnêtement, le livre est anxiogène. Mais dans le bon sens parce que ça traite un sujet dur qui est que bonjour, on a créé toute une gagne avec des monstres et avec ce livre-là, on vous explique que tous ces monstres c'est rien. Les pires monstres c'est les barthéens. C'est eux qui foutent le plus la vie. C'est pas mal. Dans ce cas. Et c'est ça la vraie horreur de jeu. Avant que tu commences, désolé. Mais justement, je trouve ça pas mal parce que dans le monde des ténèbres, c'est les monstres qui sont les plus durs, etc. Et ça redonne un peu un coup de... Un coup de matraque. Tu vois, un mortel qui remonte. Tu restes dans le trou. Oui, enfin, oui, voilà. Alors en fait, comme je vous dis au début, Slasher se greffe soit sur mon déteneble soit sur Hunter. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie du bouquin qui parle des slasher. Vous savez ce que c'est tout ça un slasher ? C'est un genre de film qui traite un super vilain qui dégomme plein d'adolescents avec plein de... Enfin, c'est très codifié. Donc ça, ça vous permet de créer ces monstres-là qui permettent... Vous pouvez jouer des humains qui vont traquer un slasher, un serial killer. Ce jeu le permet parfaitement. Et une autre partie de ce bouquin, ça vous permet de jouer des hunters qui deviennent, qui perdent la boule comme ce que j'ai narré tout à l'heure et qui, en fait, vont passer du côté obscur de la force et vont se voir attribuer des choses, on ne sait pas par quoi, mais des pouvoirs qui leur permettront d'assoudir leurs fétiches et de devenir maléfiques. Alors, ce jeu est sorti en 2009. Ah, c'est vachement récent. C'est assez... Ouais, parce que Hunter's The Vigil est un des récents jeux, je ne sais pas si c'était 2006, ça, je ne sais plus. C'est le remake de Hunter's The Reckoning, du coup. Exactement, The Reckoning, ouais. Donc, dans Hunter, on joue l'une des chasseurs et... Mais en fait, ce qui est très étrange avec ce livre, c'est que, par exemple, il y a marqué de Wall of Darkness sur la tranche pour bien montrer que c'est avec ce jeu, mais à l'intérieur, c'est la mise en page graphique d'un bouquin de Hunter. Enfin, les mecs sont... Enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, quoi. c'est un peu compliqué. Dans... 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 Dans ce livre, en fait, il propose... En fait, le livre... Le point fort de ce livre, c'est qu'il est très bien documenté. Ça parle... Il y a tout un chapitre sur les serial killers dans différentes... À différentes époques. Donc, basé sur des faits réels, du coup ? Oui. Enfin, il donne... Oui et non. Il cite et en même temps, il explique comment gérer... Enfin, comment les serial killers... Enfin, comment était la représentation des serial killers à différentes années. Ok. Les criminologues, etc. C'est ça. Et en même temps, des points de vue de Hunter, en fait, dans le... Dans le... Dans le livre. Ouais, dans le livre. Parce que c'est un jeu à la White Wolf. Donc, dans Vampyr, il y a les clans. Dans les... Dans le Yaoi, il y a les tribus. Dans Slasher, il y a les Undertaking. C'est un peu des... C'est des styles de serial killers, en fait. Un peu leur mode de vie. Il y en a... Il y en a cinq et ils ont... Chacun une évolution. Par exemple, vous prenez un serial killer style Dexter. Ouais. Ça va être plus un... Avec un code moral ou un truc comme ça. Ouais, ça va être un Genius. En fait, le premier... En fait, ce qui est bien foutu, c'est... Parce que c'est un peu compliqué, parce que c'est vraiment assez... C'est très particulier. Chaque serial killer ont deux styles. Il y a le Reaper ou le Scourge. Le premier, c'est... Il a encore un peu d'humanité. Ok. C'est comme... Hannibal Lecter, plutôt. Hannibal Lecter, il est de Clarisse, quand même. Il ne la sacrifie pas. Alors que, par exemple, le côté évolué d'Hannibal Lecter, c'est... C'est le maniaque. Donc Hannibal Lecter, c'est Genius, par exemple. Le maniaque, c'est le mec de Seven. D'accord. Lui, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ou c'est... Jigsaw, dans So. Il a quelque chose... Il a un côté de Jigs ou c'est un Jigsaw? Dans le train d'Ange. Il a un côté de Jigsaw? Alors, il y a le masque. Oui, oui, oui. Par exemple, il y a quelque chose dans le 2. Oui. Le 2 est encore à peu près ok. Ok. Il me semble que c'est à partir du 3 où j'ai vraiment... Un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que, par exemple, pour chaque style de serial killer, il y a une liste de films, en fait. Cool. C'est vraiment bien foutu. C'est sympa. Et par exemple, la brute, donc c'est genre... La brute, c'est... C'est Jason? Non? Pas encore. En fait, la brute, c'est... Il est stupide, il est fort. Leatherface. Mais... Ouais, c'est plus Leatherface. Un peu. Et après, ça devient un masque. Et là, c'est Halloween. D'accord. Là, c'est complètement Halloween. C'est... Undertaking, c'est un peu le mode opératoire. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est le mode de vie, le mode... Et donc, en parlant de mode opératoire, dans Hunter, il y a un truc qu'on appelle les tactiques. C'est... En fait, c'est des sortes de moves, comme dans... Comme dans... Dragon Shadow ou d'autres jeux... C'est... Des trucs que... Comment dire ? Que tu achètes avec des points, c'est... Alors, voilà, j'ai des tactiques spéciales pour tuer des vampires. C'est... Donc, tu fais un jeu, si tu réussis, t'auras des bonus contre le prochain vampire. Et bien là, il y a des moves pour les Sally Killers. Par exemple, le cannibalisme. Genre, je fais mon move de cannibalisme et du coup, je peux dévouer mes victimes. Et il y a ça, par exemple, le move pour révéler la victime. Pour faire perdre en morale à tes ennemis, tu vois. Ou le botomiser quelqu'un. Un genre de choses. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on peut jouer les Sally Killers. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Que je déconseille, je pense. Le jeu est bien pour jouer la chute de Hunter, je trouve. D'accord. Je pense que c'est intéressant pour jouer à la chute, mais au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Le bouquin de la Sum complètement lui dit, voilà, on vous donne les outils pour jouer des Sally Killers, on vous donne des outils pour jouer à une moralité de zéro. C'est un peu comme l'humanité à vampire. Là, on vous dit, voilà, normalement, tu ne peux pas jouer à une moralité zéro, ton personnage, il devient une bête, il est complètement fou, il est injouable. Les Sally Killers ont bien sûr une moralité de zéro, sinon il ne serait pas ça avec eux. Mais il donne des règles pour jouer ce genre de choses. Je pense que ce livre est parfait pour créer des antagonismes mais qui vont hanter vos personnages. C'est la némésis d'un vampire par exemple, c'est le gars complètement fou qui va aller au bout. Ouais, d'un groupe de vampires complètement. Parce que là, on parle de slasher et un slasher, c'est comme... C'est pas quelqu'un qui essaye de tuer, c'est quelqu'un qui a tué. C'est la chose intuable qui va revenir tout le temps et tout le temps, qui va marcher lentement vers toi, tu vas lui tirer un coup de peau fond. Il va quand même... Il va juste légèrement trébucher mais il va toujours revenir. Il ne saura jamais quand est-ce qu'il reviendra. Il va te hanter. C'est ça. Et tout ça, il y a... Le truc à la cuillère. C'est ça. Il y a tout un chapitre pour gérer cette ambiance et pour traduire en fait tous ces moves de Sally Killer en termes de jeu. Le côté du... Par exemple, quand le Sally Killer est à zéro point de vie, en gros, c'est pas des points de vie dans une terre, mais enfin, voilà. Et bien, en fait, lui, il a le droit à une action pour se barrer. Comme ça. C'est vraiment le truc. Quand les joueurs ont tué le Sally Killer, il est mort. Voilà. Hop, il s'est barré. Il a cette action-là. C'est marrant. C'est pensé à... Je ne sais pas si tu te rappelles qu'on avait joué à... Merde. Merde, mon perso, c'est un flic, là. À Weezing. À Weezing. Oui, complètement. C'est ça. Où on avait abattu le mec avec sa hache. Weezing, c'est dans la... On l'a joué à un sérieux et des slasheurs, c'est Weezing, histoire courte 2, si ça vous voyez sur la chaîne. Et ouais, on avait abattu le mec et... Il revient quand même. Et putain, il repart, quoi. Il a très très mal fini, ce scénar. Je me rappelle que c'était... À la fin, je ne croyais plus en rien. Mais c'était... C'était ton sadisme à son paroxy. Ça, j'avoue. Oh, il est... Oh, c'est possible. Oh, là, là. J'ai une question. T'as une question. Oui, j'ai une question. Du coup, quand tu joues ce hunter qui a complètement pété un plomb et qui devient un espèce de sérieux qui t'arrête, c'est quoi la némésis de ce mec-là ? Eh bien, quand tu choisis ton undertaking, tu as un point faible qui apparaît. D'accord, ok. Parce que tous les sérieux ont un point faible. Ça peut être genre le feu ou ça peut être... Je ne sais pas moi... Le fait que tu laisses toujours une trace ou le fait que, par exemple, tu n'attaques jamais les enfants, tu vois, ou plein de choses qui permettent, en fait, aux joueurs qui sont hunters de pouvoir enquêter sur ce serial killer et pour essayer de le dégomber. D'accord. Et ça, encore plus drama quand serial killer, en fait, c'est un de tes potes mais qui a perdu la goutte. Et que tu saides, d'accord. Exactement. Donc, tu planques un serial killer parmi une meute de hunter. Ah, c'est cool, ça. T'es pas obligé. T'es pas obligé ? Mais, en fait, je pense que ça, en fait, je pense que, en lui-même, ce livre, c'est un bon outil même pour n'importe quel jeu d'horreur pour rajouter un serial killer. Parce qu'il y a tout pour... Il y a beaucoup, beaucoup d'idées et en plus, à la fin, il y a des PNJ qui sont bien écrits où tu peux intégrer directement ta campagne avec des serial killers et des motifs qui sont vraiment flippants. Donc, en termes d'idées, tu peux l'utiliser pour n'importe quel jeu juste pour prendre les idées. Ouais, honnêtement, ouais. Et je pense que tu as écouté sur 2D6 Plus Cool le setting de... Enfin, le SOT. SOT, ouais. Parce qu'en fait, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas avec Sacher faire une association de malfaiteurs, en gros ? Une association de serial killers ? Dans le jeu... Alors, dans Hunters of Vigil, il y a un truc qu'on appelle les compacts ou les conspiracies... Conspiracies ? Conspirace. Les conspirations, en français, et les compacts, je ne sais pas comment on dit en anglais, en français ? Je ne sais pas, c'est un groupe, quoi. Ouais. Une meute, une meute de j'exer, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, il y a des groupes à niveau national et niveau mondial, en fait, dans Hunters. Par exemple, il y a Valkyrie. Valkyrie, c'est une groupe à niveau mondial. En gros, c'est le gouvernement américain. C'est leur armée personnelle qui traque le monde des ténèbres, en fait. C'est genre un bataillon de soldats qui est au courant qu'il y a des vampires, où ils vont carrer avec leur fanasse, mais avec des ballons d'argent. C'est sympa, ça. Et donc, ça, par exemple, ça peut être un scénario de Hunters classique, quoi. Mais, en plus local, il y a... comment ça s'appelle... J'ai plus le nom, je suis désolé. Il y en a tellement. T'as écrit. Je suis perdu. Des agents. Donc, Null Mystery. Alors, par exemple, en plus petit, je ne sais pas si Network Zero, c'est petit ou pas. Il y a, par exemple, Network Zero, c'est des chasseurs qui veulent montrer le sein naturel au monde. Ils filment tout. Ils sont sur YouTube, ils sont sur Internet. Et ils se filent toutes les infos. Ah, j'ai filmé un Louie Aro, j'ai eu uploadé. Mais, tu parlais aussi, plutôt, du côté de Slasher, d'avoir... Et donc, dans Slasher, il y a une conspiracy et un contact. Ah, ouais, d'accord. On t'entend bien à ça. C'est ça. La conspiracy, c'est The Vascue, je crois, c'est ce qu'on fait... Je ne sais plus, mais... The Vascue, c'est une société qui est affiliée à Valkyrie, en fait, qui s'appelle uniquement des Sardews. C'est donc une team de personnes qui sont envoyées pour traquer les Slasher. Ils sont au courant de ce phénomène. Eux savent qu'il y a quelque chose qui va mal avec les chasseurs et qui crée des Slasher. Et, à l'inverse, il y a The Hunting Club qui est un regroupement de Slasher qui s'amuse à chasser pas que des roses. Tout et n'importe quoi. D'accord. et ça, je n'en dirai pas plus parce qu'on parlera de la partie du mouvement bientôt. Question. Tu parlais, par exemple, de Network... Network Zero, oui. Mais bon, d'autres... Enfin, que ça soit Network Zero ou d'autres agences de Hunter. Mais du coup, c'est des... Enfin, certaines agences comme ça vont être totalement enclines à briser la mascarade dans le nom de Vampire, par exemple. Pas vraiment. Parce qu'en fait, quand tu vois... Elles ne sont pas soumis à la mascarade. Par exemple, si tu montres des trucs... Oui, mais... Bah oui, il y a des conflits entre les différents... Network Zero, s'ils montrent des trucs sur YouTube, la camarade, par exemple, elle va parimer. C'est ça. Mais la camarade, elle n'existe pas parce que nous jouons à un Vampire Requiem et pas à un Vampire la mascarade. Ah, c'est fait pour être joué. Eh oui, on est dans le reboot. Et il y a un autre truc qu'on en parlera peut-être plus tard. Tu ne veux pas le dire dans les grandes lignes ? Je ne vais pas vous spoiler parce qu'on va parler dans la partie du bon. C'est pour ça que je ne voudrais pas trop non plus d'Unters of Egypt. Ça marche, ça marche. Juste un truc, par exemple, Unters of Egypt. Non, je ne vais pas te rendre. Garde le port un peu. Mais voilà, c'était Slasher. En tout cas, je conseille, le bouquin est joli. Oui, c'est vrai. Le bouquin est cool. Il est bien garni. Il y a pas mal de trucs... De trucs. Il y a pas mal de... Pardon, de petits mémos, de background avec genre des emails, un email d'un chasseur qui envoie ça au gros network de chasseurs en disant « En fait, j'ai compris, vous êtes aussi malfaisant, je sais où vos familles habitent. » J'arrive. Je fais « D'accord, ok, très bien. » Ce genre de choses qui donnent vraiment le ton au livre qui est vraiment très 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 sombre. C'est un des... Un bouquin des plus flots que du monde était. Ça est utilisé avec parsimony, je pense. Donc du monde, quoi. Non, pas vraiment. Mais voilà, ça peut être pas mal d'aspie et il ne faut pas jouer à 100% Slasher, je pense. Il n'y a pas trop d'intérêt. D'accord, ça devient une overdose. Mais à petite dose, c'est assez cool. Oui, c'est le jour. On s'est fait à l'intérieur. On va faire un. Et voilà, c'était Mario Cunic. C'est bon, c'est fini. C'est dans une petite pause. Le bâtard. Qu'est-ce qu'on l'a fait d'ailleurs ? Le bâtard. C'est vrai, merde. En tout cas, c'est dans l'envie, en effet, comme tu disais tout à l'heure, d'intégrer ça dans d'autres jeux de rôle. Ouais. Oui, carrément. Bah, ces gens parleraient de l'heure. Il se peut que ça arrive. On dit que t'as la troisième partie, putain. On sait jamais. Arrêtez, on va trop se faire partie. Vas-y, mon petit... Donc, quant à moi, tac, 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 oui. Oui. Essaye de... Attends, ne parle pas du jeu auquel tu vas parler. essaye de faire, comment dire, deux vidéos aux éditeurs. On va faire ça. Donc, mai 1928. Ça descend. Ça descend. C'est agréé. Oui, exactement. Mai 1928. Le soleil est assez haut dans le ciel et il tape sur la vitre du wagon qui vous berce tout doucement vers votre destination. Vous avez des embruns marins qui viennent chatouiller vos narines alors que vous vous rapprochez de la côte et vous entendez les bruits des oiseaux marins assez lointains. Les oiseaux marins ? Les oiseaux marins assez lointains. Genre des mouettes. Ok, je l'ai ou pas ? Je l'ai ou pas ? Donc en effet, une douce chaleur d'été, vous êtes plutôt bien versé dans votre petit wagon par le bruit roulis du train. Soudain, l'obscurité, un froid glacial. C'est très curieux. Et d'un coup, la lumière. Le tunnel par lequel vous êtes passé vous fait arriver dans une petite vallée recluse balafrée par les eaux froides et sombres du fleuve Miskatomique. Ça y est, c'est bon. Le mot est lâché. Le mot est lâché. Un coup de tiflet. Vous arrivez, vous émergez donc de votre train depuis... Vous émergez donc de votre train par la fumée, la brume du quai en fait qui vous entoure. Et vous êtes tout de suite impressionné donc par l'architecture, la vieille architecture gothique et coloniale de la vieille vie dans laquelle vous vous trouvez. Donc des grandes maisons à pignons, des architectures géorgiennes avec des fenêtres très baroques, très stylisées. Et vous, seulement vous n'avez pas donc le temps de voir, enfin vous n'avez pas le temps de vous... Comment dire ? Oui, donc. D'admirer, de vous extacier, merci. Vous n'avez pas le temps donc de l'admirer la vue car vous êtes en effet venu dans cette petite ville pour une certaine affaire, une affaire d'héritage. En effet, votre grand-oncle vient de décéder. Ce cher Silas McRindon. Il vient de décéder et il vous a légué un héritage. Seulement... Trop raffiné. Complètement. Seulement, le... Étrangement en fait, vous n'avez jamais entendu parler de ce grand-oncle. Et pire encore, apparemment, les personnes qui l'ont connu lui prêtent des relations étranges ou bien un comportement assez suspect. et dans cet après-midi donc de mai 1928, par une chaude et moite chaleur, vous vous engoufferez donc dans les petites ruelles de la ville d'Arkham pour continuer donc votre périple. Yes ! Tu vas nous parler de Tudou dans Jouin Draco ! Oh bah oui ! Alors ! Y'a les goblins ! Montre-nous le livre ! Oui, c'est vrai tiens ! Alors Toulou, la petite V7 ! Oui ! Donc du oldie, du oldie, du old school... Ah c'est pas si old school de séquence ! C'est pas si old school ! Non, non, la V7 elle a deux ans... Oui, elle a tout pété ! Mais bon... Avec tout le spoin qu'elle a fait sur UL ! Exactement ! Elle est quand même vachement... Je l'ai jamais eu ! Je l'ai jamais ouverte ! Elle est quand même vachement bien illustrée ! Elle est très très belle ! C'est une très belle édition ! Elle fait la même et toi ! La même ! C'est la tienne ! Y'a quand même un très bon boulot ! C'est vrai que déjà, on les livre alors ! J'ai mis le côté documenté par des... On a pas en retard ! Moi je découvre... Il y a un petit peu de ça ! Moi aussi... Moi je jouais avec Toulou... Toulou... 5.5 ! Édition des cartes ! Alors en effet, y'a eu d'autres éditions ! Je t'avouais que c'est... La seule édition à laquelle j'ai joué auparavant c'était la V6 ! Oui ! Bah oui ! On sent qu'il y a un coup de neuf ! Y'a un petit peu plus en terme de jeu en fait ! En terme de... Comment dire ? En terme de gameplay ! C'est un peu... Y'a eu un petit coup de neuf quand même qui a été mis dessus ! Donc c'est bon que tu descends... Ouais ouais ! Sur certains aspects en tout cas ! Notamment lors de l'expérience et tout ! T'as pas acheté tes points de compétences tout ça machin ! C'est plus... Genre tu... Toutes les compétences que tu vas utiliser et que tu vas réussir des GD in-game ! Tu vas avoir l'occasion de les augmenter à la fin de la partie ! Oui ! Ça c'est intéressant ! Y'a pas... Y'a pas un côté... Quand tu fais un échec tu coches ? Ou quand tu fais une... Non justement c'est quand tu fais une réussite tu coches ! C'est la compétence que tu pourras augmenter plus tard ! Ouais ! Donc ça c'est plutôt cool en terme de gameplay ! Après ça reste du système... C'est bon ! C'est du descends plutôt classique en fait ! Y'a des petites noues... Enfin des petites nouveautés ! Y'a des petits trucs assez originaux en terme de... Tout ce qui est gestion de la folie ! Y'a notamment une phase de folie immédiate en fait ! Dès que ton personnage va se manger tant de points de folie ! Il va avoir une réaction immédiate à la folie ! Et une gestion de la folie à long terme ! Enfin à long terme ! Plus quelques heures après ce coup de folie ! En fait si ton personnage est tout seul ! En gros y'a un tableau qui dit que... Pendant ces quelques heures ! Ouais ! Y'a été tout seul ! Il a fait telle chose, telle chose, telle chose ! Et en gros ça peut amener à des trous de mémoire ! Ce genre de choses... Chose plutôt sympa quoi ! Donc du coup pour le full setting ! En tout cas on va dire classique ! Années 20, années 30 ! Donc tiré des oeuvres de Lovecraft bien entendu ! Édité chez Sans Détour ! Si je dis pas de conneries ! Bien sûr ! Sans Détour ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Donc oui ! Le setting ! Donc en général à l'année 20 tout ça machin ! Pleine explosion de la technologie entre guillemets ! Exploration du monde ! Il y a encore des zones du monde assez inexplorées en fait ! Et tout ça dans un cadre, on va dire mystère, occulte, horrifique ! Le jeu est vraiment axé sur des secrets, de l'occulte, du paranormal ! Mais dans le sens et ésotérique et extraterrestre ! Si je peux apporter un petit truc que j'aime bien dans Cthulhu, qu'il n'y a pas trop dans d'autres jeux je trouve ! C'est que quand tu découvres Cthulhu, il y a un parallèle, c'est le fait que souvent à la fin d'un scénario, ton personnage meurt, il devient fou ! Mais ton personnage, enfin le joueur lui, accumule des connaissances sur le mythe de Cthulhu ! Ouais je vois ! Et du coup, quand tu relances un scénario, tu vas dire, ah putain ça c'est des ghouls ou est-ce que c'est un Cthulhu ou n'importe quoi ! Il peut y avoir cette idée ! Il y a cette idée que si tu es vierge à Cthulhu, tu commences, le MJ va te proposer une petite facette de la pelle de Cthulhu ! Et en fait, plus tu vas jouer, plus tu vas découvrir des grands dieux ! Alors en effet, l'un des gros points forts de toute la mythologie de Lovecraft, des mythes et de Cthulhu ! Donc à part tout ce qui est charpent, tout ça machin, attends, c'est quoi quoi ! Donc c'est en effet la pluralité des dieux, le panthéon qui est touffu, il y a un panthéon qui est vraiment touffu en fait ! Beaucoup de dieux, beaucoup de races extérieures, des grands anciens de ça machin ! Il y a vraiment un panthéon gigantesque en fait ! Et justement comme tu dis, à chaque partie on peut tomber sur un nouveau dieu, c'est vrai que c'est un peu l'intérêt ! Quand tu ne connais pas du tout Lovecraft, tu peux justement augmenter tes connaissances au fur et à mesure, et découvrir un petit pan du mythe justement, qui est plutôt intéressant à connaître quoi ! Après ça, je peux le mettre, ça que tu me donnes un contre-argument, mais moi ça je l'avais mis à la base dans les points négatifs ! C'est-à-dire dans le sens où quand tu n'as pas lu de Lovecraft, ou quand tu n'as pas lu plusieurs nouvelles de Lovecraft en fait, tu peux, enfin je ne veux pas dire passer à côté du truc, parce que tu as quand même l'occulte qui passe avant tout en premier plan, mais je pense que tu perds un petit peu de matière, et tu peux un peu comment dire... Si ton personnage, il ne sait pas par exemple que le gros bouquin c'est les chroniques codes, mais ton joueur il va faire, ah ouais ok, il va mieux comprendre d'un coup ce qu'il va passer ! D'un côté, oui, il y a ça, il y a l'effet psychologique en effet qui peut jouer là-dessus, mais du tout en fait, quand tu vas lire du Lovecraft, il y a tellement de dieux que tu enras sûrement un dieu préféré, tu auras des histoires qui t'ont plus marqué que d'autres, et du coup quand tu vas retrouver ça in-game, tu vas vraiment être subjugué par le truc quoi ! Encore que, je me souviens que la première partie de Cthulhu c'était sur cette édition, est-ce que c'était même pas sur la version light de Cthulhu, de Cthulhu d'Arc ? Si, on a joué avec Cthulhu d'Arc, moi j'aime pas le système décent de Cthulhu, donc on a joué avec Cthulhu d'Arc. Mais j'étais complètement... enfin je connaissais pas du tout l'oeuvre de Lovecraft, je connaissais pas son leader, etc. Et du coup j'ai vraiment été plongé dans ce délire... On a joué à la lisière de l'obscurité ! Exactement ! Le fameux scénario avec la trappe ! Et j'étais complètement... j'ai complètement découvert ce truc... Moi c'était l'une de mes... Découvrir ça, je sais pas, t'es encore plus dans l'horreur je trouve ! Et du coup, c'était vraiment une bonne expérience de découvrir ce délire avec le jeu de rôle ! T'avais celle avec Enhort aussi, qui était... je sais pas si tu étais là... Avec qui ? Enhort ! Enhort ? Ouais, non, tu t'en seras... Mais la scène de la trappe était bien hardcore ! Le scénario de la trappe est très bien ! Surtout quand t'avais les... les gens zombifiés... Tu sais, quand tu regardes de l'horreur... Grosse pas ! Grosse pas ! Grosse pas ! Et pour ceux qui n'ont pas fait le scénario ! Bon ok ! Mais dans un très bon scénario, à la lisière de l'obscurité, je le recommande ! Mais en tout cas, c'est ça que j'aime bien dans ce... Enfin, c'est l'un des autres aspects justement de cette édition-là ! C'est qu'en fait, ils proposent plusieurs systèmes de jeu, comme peut-être tu avais parlé dans d'autres jeux, je crois ! Donc ils proposent une version pour jouer juste un jeu occulte, en fait ! Donc ça serait juste... on peut aller à la chasse aux fantômes dans des... Avec l'accent du chou ! 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 Pour se rassurer ! Ça sent le sourire ! Les wraiths ! Ou bien les wraiths, en effet, est vrai ! Ou bien tu peux la jouer très pulp ! Donc action, bourrin ou ça ! Ou bien tu restes dans la pure horreur Lovecraftienne ! Et là du coup, c'est là où c'est peut-être plus intéressant d'avoir connu l'oeuvre ! Là où certains joueurs qui peuvent un peu être frondeurs, un peu bourrin, Quand ils vont se retrouver devant un élément du mythe, vont plutôt passer outre et faire Bon bah vas-y, je fonce et je défonce ! Et le système de jeu, ils vont se faire défoncer ! Mais ils auraient surtout... ils passeront à côté de l'essence même de l'horreur Lovecraftienne ! Qui est que l'humain est en bas de la chaîne alimentaire cosmique, en effet ! Qu'il y a plein de créatures et animales et éthériques, on va dire ! Qui voguent donc entre différentes dimensions ! Et qui sont complètement... Qui en gros surpassent l'humain sur beaucoup de points ! Vraiment c'est le point principal ! Par contre, tu disais que c'était différents systèmes ! Tu parles de setting en fait ! C'est des settings ! Parce que c'est pas Ark Tung Tulu en Savage World ! Oui, ouais ! Tu vois, c'est un autre... Ark Tung Tulu, c'est pas la seconde guerre ! Ouais ! Et c'est une version méga pulp ! Ouais ! Mais c'est motorisé par Savage World ! Ange, si tu me permets ! Je vais faire une invocation de cobaye d'une joueuse qui a fait un scénario d'Appel de Cthulhu ! Et du coup, qui pourra nous répondre à ces questions ! Parce que nous, on est entre vieux briscards ! Et du coup, c'est pas mal d'avoir un avis neuf ! Ouais, c'est ça ! Attention ! Apparition ! Et voilà ! Et nous avons Axel ! Avec nous ! Qui joué à Véga Ford chez Fireworks & Muffins ! Donc Axel, tu bois de la Corona ! Et quelle est ton expérience de l'Appel de Cthulhu ? J'en ai pas fait beaucoup ! Le micro est là ! J'ai dû en faire deux ou trois, je crois ! Ouais ! Et j'aime beaucoup... Alors après, je dois parler avec des mots venus ! Vas-y ! J'aime beaucoup en fait l'univers ! Sondre, ésotérique, tout ça ! Ouais ! Enquête ! Occulte ! Occulte ! Voilà ! J'aime beaucoup perdre des doigts, perdre des mains... Ok ! Très bien ! Voilà ! Et j'ai joué... Alors, les scénarios, te dire lesquels... La liseur d'obscurité ! Du coup, tu l'as fait ! Celui avec la trappe ! Celui avec la trappe, je l'ai fait ! Et toi, t'avais joué avec Enorth aussi ! Enorth, tu sais... Non ! Il nous sort, hein ! C'est toi qui a joué ça ! Mais je pensais qu'il y avait au moins... C'était avec Loris et Berger ! On était tous les trois ? Et... euh... Bon, ok ! Benaïch ! Ah, sérieux ? Oui ! J'étais suicidé dans la chambre ! On jouait avec Cthulhu ! On avait fait une partie pré-histoire aussi, je crois ! Ah ! Il y avait deux livres ! Ouais ! Donc là, vraiment, Cthulhu, c'est... En fait, j'ai l'impression que Cthulhu... Enfin, le gag de... Entre vos listes de Cthulhu, c'est... Tu veux jouer un scénario... Enfin, tu veux jouer n'importe quelle... Époque ! Tu prends Cthulhu et t'adaptes ! C'est complètement ça ! Ou genre, hé, j'ai envie de jouer un scénario historique... Mais sans scénario ! Ouais, ben, tu prends Cthulhu et t'adaptes ! C'est complètement ça ! En fait, tu vois, c'est bien ça dans les nouvelles de Lovecraft ! Il te fait autant des trucs assez contemporains... Autant il peut te mettre des trucs... Il fait beaucoup, je pense, à l'affaire Charles d'Extéroir ! Il te fait des... Il te fait des... Il met une partie de son setting qui est dans les années 1600 et quelques... L'autre qui est très contemporain... Ou d'autres nouvelles où il te fait carrément des trucs un peu plus antiques, en fait... Ou le temps... Ou d'autres nouvelles, en fait, où t'as pas du tout de temporalité, en fait... De toutes les divinités cosmiques qui sont autour, bah ça marche pas ! Mais ils se sont fait plaisent dans le scénario... Dans le supplément, pardon, avant tout incroyable pour la V7 ! Ouais ! C'est ce bouquin, tu sais, de... De scénario, là ! T'as baqué, toi, ou pas ? Euh... Il y a tout donné ! Non, je crois que je l'ai acheté, justement ! Tu l'as acheté, ouais ! Faut pas dans la liste des baquéers, à la fin ! Non, non, non ! Parce que moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez... Euh... Voilà ! Non, mais... Fallait pas rebondir sur ma blague ! Même... Même sur... Ah ouais ! Le scénario... En fait, j'en avais parlé la... La dernière fois... Euh... Le scénario que toi, tu nous avais fait jouer avec les Contrebandus ! Eh bah, oui ! Du coup, il y a eu simplement dont je parlais tout à l'heure ! D'accord, ok ! Et euh... Et... 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 Il y a même pas besoin de surnaturel... Pour que euh... Pour qu'il y ait de la tension... Et que... Ouais ! Et encore, c'est du groupe qu'on a pas eu de surnaturel ! Non ! On peut pas faire du Cthulhu sans surnaturel ! Alors... Je te... Je te parle pas de la fin de la séance ! Ah oui ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ! Et du coup, c'est euh... C'est assez réaliste en plus ! Ce qu'on avait fait pour ton anniversaire, c'était dans l'univers de Cthulhu aussi ! Oui, aussi, oui ! Ah oui ! Ouais, ouais ! Carrément ! Alors... Alors... C'était un des points que je veux... Ah bah non ! Explique-nous ce que tu nous as fait l'année dernière pour mon anniversaire ! Ah non ! C'est Loris qu'elle fait ! C'était Loris qu'elle fait ! C'était Loris qu'elle fait ! Non mais parce que j'ai... Enfin, avec Cthulhu, j'associe ça à toi ! Mais... Que Loris nous a fait ! Ouais ! C'était juste un des... Un des points que je voulais aborder justement sur Cthulhu, c'était justement la facilité comme ça c'est dans un univers contemporain ! Ouais ! Donc... Il y a à la fois... Donc en 1928 en général... Enfin 1920 en général pardon ! Il y a un côté où on va pouvoir facilement... Enfin non ! Un peu moins facilement s'approprier l'univers ! Parce qu'en 1920 il y avait pas non plus toutes les... Toutes les... Toutes les choses technologiques qu'on a fait et qui ont été inventées ! Mais ça commençait quoi quand même ! Ouais ! C'est plus l'aspect historique, socio-historique en fait ! Qui va un peu nous manquer si on a envie d'aller plus loin dans le background ! Ouais ! Ça je pensais ! Et c'est de tout se souvenir de quel site de droit des votes par exemple ! Est-ce qu'il y a un récap dans le bouquin ? Alors dans un add-on ! Ouais ! Le manuel des investigateurs en fait ! Qui est vendu avec la grosse édition en fait ! Alors moi... Attends mais c'est fou ça ! Parce que dans cette version... Alors je sais pas à laquelle c'est ! C'est la 5.5 c'est là ! C'est 5.9 francs ! Il y a quand même... Parce que c'est moi ce que j'aime beaucoup dans cette version ! C'est qu'à la fin tu vois par exemple il y a les transports en 1920 ! Exemple de prix dans les années 1990 ! Il y a ça aussi ! Il y a tout quoi ! Il y a tout quoi ! C'est un peu mieux expliqué en fait ! Il y a même une BD ! Il y a une qualité ! Il y a une qualité ! C'est vraiment un historique en fait ! Ce qui s'est passé en sport par exemple ! Des trucs comme ça ! C'est un peu plus développé dans un bouquin ! Tu peux toujours... On peut reparler des Dungeons & Dragons qui à la base c'était une boîte et maintenant c'est un triptyque ! Mais la boîte est conséquente ! Tu vois ce que je veux dire c'est... Ça commence à parler maintenant ! Avec un bouquin comme ça que j'arrivais à masteriser mais... Ouais ! Bon ! Non mais euh... Je pense que... Enfin... Ils vendent des bouquins quand même ! Ils en font des bouquins ! Ah oui ! S'ils peuvent se vendre 3 bouquins au lieu d'un ! Ils le font ! C'est beau hein ! Ils sont très beaux ! Pour en revenir au côté technologique en fait ! Autant l'univers on peut un peu moins s'approprier parce que le setting fait que dans ces années-là on ne connaît pas forcément bien la timeline en fait ! Autant en termes de... Comme c'est très contemporain ! En termes de props ! Et c'est là où moi ça m'intéresse un peu ! Parce que j'aime bien bidouiller des props ! Enfin des petites choses en fait ! Pour euh... Pour euh... L'univers en fait ! Autant en termes de props ! On peut vraiment se faire plaisir ! Que ce soit des lettres au tapé main ! Avec des petites euh... Des petites choses dessus ! Des euh... Des petites statuettes ! Ou bien justement des petits livres ! Bah pour l'anniversaire ! Ah tiens ! Parce que donc pour l'anniversaire de Axel ! Loïs avait fait un... Une euh... 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 Un gros boulot d'ouvrage ! Voilà ! Et donc en fait Axel jouait un prêtre ! Qui à la... Qui à la fin de la partie ! Découvrait le nécronomycon ! Et... Sous un coussin ! Sous un coussin ! Ah il était bien caché ! Et en l'ouvrant en fait ! Il libérait une sorte de... Bah des entités cosmiques en fait ! Qui euh... Colorait la feuilleté ! Avec donc les illustrations de... De tous les gens euh... Ouais ! Il est ouf ! Il est ouf ! Donc voilà ! Donc ça c'est vraiment... Il est ouf ! C'est chaud de pas avoir des illus quand même ! En effet ça c'est plutôt cool ! Le fait qu'on puisse fabriquer des props en fait ! Moi j'enlève j'aime bien le... C'est genre... Tu fais de la pâte fimo et tout ! Tu peux faire des petites statuettes de corps et tout ça ! Carrément quoi ! Et tiens ! Et tiens ! Et justement c'est ce qu'on avait fait avec euh... C'est une petite pratique ! Dans la dernière partie que j'ai jouée justement avec euh... Romain, Loris euh... Et Nérimène justement ! Ouais ! Euh... Je t'avais demandé de me chauffer le truc ! Et en fait donc eux ils étaient un peu surpris ! Parce que le livre il est apparu comme ça ! Genre d'un coup d'un seul ! Et du coup ça... Et du coup ça... Il faut un peu plus dans l'univers... Mais est-ce que du coup c'est pas un défaut du... Du setting ? C'est-à-dire que les joueurs sont tellement habitués à du look ! T'es obligé de recréer ! Je dis pas habitué ! Tu vois ! Parce que encore une fois il y avait... Il y a des gens qui peuvent très bien ne pas connaître les choses quoi ! Le seul principe... Bah tiens ! Par exemple ! Donc le seul principe c'est le plus d'avoir le... Euh... Bah d'avoir le côté euh... Secret on va dire ! Que le joueur va découvrir ! Quand le joueur va découvrir des secrets ! Soit des choses qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas ! Dès qu'il va le découvrir ! Ça va prendre une dimension un peu plus intéressante ! Un peu moins plate ! Excellent ! Est-ce que... Toi tu t'as jamais lu Lovecraft ? Non ! Euh... Quand t'as joué et tu l'appelles le Cthulhu ! Ouais ! Euh... Tu t'es pas senti passer à côté de quelque chose de plus grand ? Parce que les autres avaient déjà lu du Cthulhu Ou le MJ faisait référence à des... Une cosmologie que tu connaissais pas ? Non ! Non parce que je trouve avec le... Après t'as eu des MJ de qualité donc... Ouais voilà ! Tout est dans le MJ on est d'accord ! Ha 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 ! Et non mais on j'en a pas parlé aussi ! Non non mais euh... Moi ce que... Enfin... Alors ça dépend des joueurs encore une fois quoi ! Tout ça c'est une bonne démarche ! Parce que le système est pas fait pour l'enquête quoi ! Ha je dis pas que le système est pas fait pour l'enquête ! J'avais situé plein de PNJ et euh... Donc euh... Votre groupe vous avez interrogé quasiment personne ! Ouais ! J'avais travaillé tous les profils et tout... Ah putain ! Mais ils ont fait leur bloc jour quoi ! Et vous avez fait un truc euh... Voilà vous êtes allé un petit peu à votre parc quoi ! Ouais car moi j'épluche tout 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 quoi ! Ça dépend des joueurs en effet ! Ah des profils ! Mais je pense qu'il y a une des grosses... L'un des gros choses de ce... De tout le jeu de la paix du tout ! Qui en effet... Qui réside dans les secrets et dans les marquettes quoi ! Euh... Y a juste une dernière chose que... Qui vraiment me fait plaisir dans ce jeu ! C'est la descente aux enfers de... La santé mentale ! Exactement ! Euh... Santé mentale ou même ambiance en fait ! Ok ! Toutes les parties vont toujours se commencer sur une note euh... Plutôt pacifique ! Plutôt euh... Plutôt pacifique ! Ouais ! Plutôt pacifique ! Ouais ! Plutôt pacifique ! Donc du coup euh... Et au fur et à mesure en fait de la partie Plus le mystère va s'épaissir... Plus on va... Même pas s'épaissir justement ! Au contraire ! Plus on va découvrir le mystère en fait ! On va découvrir la chose qui se cache sous cette table d'abre brouillard ! Et plus en fait... La partie va prendre un ton sombre ! Et votre personnage va commencer à sombrer dans... Dans les arbres de la folie ! Dans... Il va commencer à appréhender sa vraie place dans le monde Par rapport à toute cette cosmologie ! Et je rends compte qu'en fait à la fin il n'y rien quoi ! Et du coup sombrer ! Donc oui ! Moi c'est euh... En fait euh... J'ai eu une overdose de Cthulhu ! Au début j'ai fait pas le scénario assez classique comme euh... À la... À la lésire de l'obscurité ! Ouais ! Et à la fin mon dernier scénario de Cthulhu que j'ai masterisé ! Je pense que c'était donc euh... Ce fameux avec euh... La confrontation avec un... Carrément une divinité ! J'ai euh... Il y a un vieux bouquin en fait qui euh... Un vieux bouquin en fait qui euh... Un vieux bouquin de scénario ! Alors j'ai plus eu tout le nom ! Ça fait un... Ça fait un bail ! Mais en fait il proposait des scénarios extrêmement durs ! Qui te confrontait à des... Des... Des vieux très anciens ! Ouais ! Et c'était... Enhort ! Enhort ! Ouais ! Ouais ! Mais en fait c'était un peu ma façon de dire euh... Au revoir aux joueurs ! Dans le sens où euh... J'aimerais bien... Enfin... Ok on l'a fait euh... Voilà ! Mais j'ai envie de voir ce que ça donne ! Enfin c'était au revoir aux joueurs ! Ah bah c'était au revoir aux joueurs ! Ils ont été finis ! Ouais ! Et en fait euh... C'était un cinéma et c'est classique ! Avec une... Une maison euh... Et en fait euh... Un réseau de souterrains... Sous la... C'était une sorte de portail ! Ouais ! Et euh... Et euh... Ce portail menait à d'autres souterrains ! Avec euh... Bah le dieu ancien et d'hort ! Qui en fait compressait euh... Les... Ces victimes en fait contre les parois en fait du souterrain ! C'est vrai ! Et tous les joueurs euh... Et donc tous les joueurs euh... Et donc tous les joueurs ont... Alors presque tous les joueurs ont fini compressés ! Et il y a... Il y a... Il y a Bérangère je crois qui a... C'est toi ou c'est Bérangère qui a essayé de finir le rituel ? Non moi je suis mort ! C'est Bérangère qui a... Qui a... Qui était avec euh... Avec euh... Avec euh... Son livre euh... Ils ont passé des mois à le décrypter euh... On a fait ça sur 3 séances ! C'était assez ! Il y a eu euh... Des joueurs qui se sont suicidés euh... Ouais ! Je crois que je suis assez euh... C'était super bloc hein ! Attends avec Belaïch euh... Quand... Quand toi tu faisais euh... Oui 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 bien sûr ! Et puis après moi j'ai... C'est cette séance où je ramenais t'sais les pétardes là comme ça ! Oh non ! Oui enfin j'ai fait des choses assez... Assez... Bon après moi j'avais dit à Belaïch euh... Non mais tu dégages ! Tu viens pas ici ! Et Belaïch qui a... Il y avait un type de corruption euh... Il y avait un type de corruption euh... Tu vois qui étais là euh... Ça... Ça a commencé comme ça le fait que Fergus Atkins euh... Bah tous les personnages de Loris sont corrompus avec des trucs qui passent sous leur peau ! Ça a commencé comme ça avec des petits verres blancs euh... Ah oui d'accord ! C'était euh... Donc euh... C'était euh... En fait voilà ! Je pense que Cthulhu c'est bien euh... Mais je pense que au bout... Quand tu joues trop... T'as l'impression de refaire un peu la même chose je trouve ! Alors ça dépend comment tu joues je pense ! C'est vrai que quand je suis Master Riz moi je... Je suis pas du tout pour justement balancer des grosses bestioles en fait ! Enfin c'était vraiment le... Le clou final ! Oui c'est le truc final quoi ! C'est vraiment au final à la fin des campagnes ouais y'a pas de soucis quoi ça me dérange pas quoi ! Mais en effet c'est vrai que l'intérêt de l'univers et du coup les nouvelles elles font carrément le même process en fait ! C'est-à-dire qu'on sombre doucement dans la folie et plus on sombre... Bien sûr ! Plus y'a des petites choses qui deviennent de plus en plus grosses ! Ah mais c'est ce qu'on a fait hein ! C'est juste que là le... A la fin le scénario était tellement imposant qu'il a tous détruit quoi ! Mais c'est vrai qu'il y avait moins le côté mystère quoi ! Ouais ouais faut pas t'en prendre ! Ouais ouais ! Avec parcimonie quoi en tout cas ! Avec parcimonie quoi en tout cas ! Eh ben merci Ange ! Ça clôture notre première partie sur trois ! Ça va aller ! Ça va aller ! On va faire une mini-pause et on revient pour la seconde partie ! Pause chartreuse ! A toutes ! Yes ! Ok ! On a fini notre pause ! Bienvenue dans la seconde partie de J.D.Bières ! J.D.Bières ! On a commencé à l'école fort ! J.D.Chartreuse ! J.D.Chartreuse ! Alors bienvenue ! Bon alors déjà on a fini la première partie du podcast tranquille ! Tout à fait ! Alors le podcast donc on est au second épisode et je pense qu'on a encore le temps de remodeler un peu l'architecture du podcast ! C'est à dire qu'en fait je pense que c'est bien de le couper en deux ! Il y a vraiment cette première partie qui est sérieuse où on fait tous nos chroniques ! Et la seconde partie où on est tranquille ! On sait où l'erreur ! Vous pouvez couper ! Non ! Restez ! Restez ! Mais on va parler donc pour le moment de la partie du moment ! C'est une partie donc c'est une partie future, passée ou qui n'existe pas ! Qu'on a vraiment envie de faire ! Qu'on a vraiment envie de faire ! Qui vous titille et que vous avez envie de nous en parler maintenant ! C'est à Clément de nous en parler maintenant ! Je vais parler de muscles, de sueur, de trésors, de châteaux lointains, de cités englouties dans le désert ! Je vais parler de Sword and Sorcery ! Mon péché mignon c'est Conan le Barbare ! Un beau gros péché mignon ! Quelle a été ma surprise ! Quand j'ai découvert le jeu de rôle il y a peu de temps finalement de voir qu'un auteur, John Grumpf, qui était habitué grâce à sa collection Shibi à des petits livres de poche pas chers, avait fait un jeu de rôle spécialement pour ce setting, pour la Sword and Sorcery ! Et il a appelé donc ce livre La Lune et Douze Lotus ! C'est ton premier livre ! C'est ce que tu m'as offert ! C'est tellement gentil à toi ! C'est peut-être le seul jeu de rôle que j'ai acheté deux fois ! Plus le PDF pour pouvoir vraiment l'avoir ! C'est l'avantage de Ulule ! Parfois sur Ulule les relieurs ne tiennent pas le coup ! Mais ça a été en fait mon deuxième jeu de rôle ! J'ai commencé à faire jouer mon colocataire et les gens chez moi à du Star Wars ! Parce que Star Wars c'était ce qu'on kiffait ! Et après dans un jeu avec un setting un peu moins lourd, j'ai découvert ce jeu là et je l'ai trouvé absolument fabuleux ! Et donc j'ai en mémoire une partie, notamment ma toute première partie ! D'habitude on dit que la première partie avec un jeu c'est toujours un peu casse-gueule ! Et en fait c'était peut-être ma meilleure partie de jeu de rôle en tant qu'MG ! J'ai adoré ! Pour imaginer le contexte, c'était un dimanche, on a fait du Star Wars toute l'après-midi ! Les gens étaient rincés mais il y avait mon coloc et un pote ! Pas moyen de les foutre dehors ! Le coloc c'est normal ! Et en fait ils en avaient encore un peu dans le ventre, ils voulaient jouer ! J'ai la lune et le lotus, j'ai un bout de scénar qui tient sur un post-it, on va y aller ! Et on a commencé à jouer vers 20h, 21h ! Non peut-être un peu plus tard, non je crois qu'on a commencé très tard en fait ! On a dû commencer vers 22h, 23h en fait ! Et on a dû finir, parce que j'ai quand même pris du temps pour expliquer le système etc. A 3h du matin ! On bossait tous le lendemain ! Bien sûr ! Comme nous demain matin ! Et vraiment, ça fait partie des rares scénarios en mode presque un peu improvisé, enfin très bacassable ! Où j'ai fini limite par un tout petit peu tirer les larmes ou l'amertume dans le cœur des joueurs ! Et c'est bien, quand tout le monde est assez fatigué, tu peux aller vraiment aux émotions brusquées ! On est arrivé dans la zone ! On l'a fait avant bien ! Pour parler un petit peu du setting ! Mais ce qui est cool, c'est qu'il n'y avait pas trop de préparation ! Donc ils accompagnaient une caravane de marchands à travers le désert, dans le désert de l'Erebe ! Donc ils contraient un peu d'écrivain ! Putain mais juste d'Erebe ça ! Je suis transporté ! Donc mon colloque avait choisi d'être Arda, qui était un guerrier anti-urbanais ! Donc on ne voyait que les yeux, qui se battait avec deux cimitaires ! Et donc l'ami Hugo jouait Manawa, qui était un petit marchand en fait ! Avec sa roulotte et qui vendait des breloques, des épices, des trucs comme ça ! Et donc ils étaient tous les deux... C'était aussi la première fois que j'ai joué avec si peu de joueurs, donc c'était assez intéressant ! Et la caravane se faisait attaquer par des étranges hommes creux en fait ! Des espèces de mecs accompagnés de créatures faites d'étoiles ! Comme du vide auquel on aurait rempli d'étoiles ! Vraiment quelque chose d'assez bizarre ! Ils essayent de les combattre, ils en tuent quelques-uns, mais ils se relèvent, ils se reforment ! Vraiment ! Au début ils pensaient que c'était des humains classiques ! Et en fait, dès que tu commençais à les trancher, c'était du vide ! Donc comprenant que c'était quand même bien la merde, ils s'enfuient, tombent sur une dame dans la forêt qui explique qu'elle vit en ermite, et qu'en fait ces gens-là ne sont que des villepillards manipulés par une grande sorcière, une grande méchante qui vit dans le château noir à côté, etc. Donc s'ensuit, comme c'est des héros... Et le plot, vous allez y aller dans ce château ! La quête ! Voilà, la quête, vous la voyez comme ça, mais il faut y aller parce que vous êtes Conan, vous êtes des héros, vous y allez ! Donc voilà, ils explorent le château, ils libèrent les esclaves pour faire une rébellion, ils affrontent des créatures toujours plus horribles, jusqu'à arriver dans le temple de la sorcière, qui garde l'enfant de l'ermite qui est dans la forêt. Son cœur ? Et l'enfant est dessiné ! Ange ! Parce que j'avais fait une série d'illustrations, une espèce d'enfant un peu étrange, un peu albinos, donc tu pourras incruster si tu veux. J'avais dessiné tous les protagonistes, donc ils ont fini chez certains, chez des potes. Enfin, toi tu as récupéré l'enfant de la dame, alors je leur avais donné des noms, mais avant j'ai oublié. Je crois que la sorcière s'appelait plus ou moins Caraba, mais je l'avais transformé. Si tu avais enregistré. Si j'avais rentré, je m'en rappellerais. Et donc voilà, à la fin, il passe en fait devant cette espèce d'enfant blême et agar complètement dans le temple, avant de pénétrer sous une grande statue d'or qui représente cette sorcière monstrueuse. et en fait au niveau de son appareil génital, c'est une porte qui baigne à une grande salle de colonnade et il y a un énorme vase contenant énormément de sang dans laquelle se baigne l'enfant. L'enfant est à l'extérieur, il est dans les mains de la statue d'or, mais dans le calice de sang, il y a cette sorcière qui en fait, on suppose qu'elle a exsanguiné tous ses acolytes, tous les hommes creux en fait, leur sang. Maintenant, il est... bon, il y avait quand même un... Ah, il est obligé, il est obligé. Il s'en suit un combat horrible, très très compliqué. Ils avaient eu la bonne idée de se faire accompagner d'un cimérien. Sauf qu'évidemment, ma sorcière avait une possession. En fait, un des esclaves se dit, toi t'es musclé, viens avec nous. Sauf qu'en fait, bon, je m'en suis servi pour le séduire et l'utiliser contre eux. Et leur choix final a été quand même de... voyant qu'ils n'y arrivaient pas, ils se sont demandé, vu que l'enfant était plus ou moins translucide de peau, ils voyaient qu'il y avait quelque chose d'assez bizarre qui se passait dans son cœur. Et ils ont fait le rapprochement au bout d'un moment qu'il y avait une connexion entre les deux, et donc on décidait de tuer l'enfant, qui a donc précipité la sorcière dans... genre le calice de sang s'est vidé, et il n'y avait que des mains monstrueuses qui l'a chopé, qui l'a tiré dans les enfers. Une espèce de finale où j'en rajoutais des kilos et des kilos, c'était très très cool. Et à trois heures du matin, complètement crevé, je leur dis bah voilà, vous avez tout l'or de la cité qui est pour vous et les esclaves, vous montez en réputation, vous gagnez... Et vous voyez juste que dans la foule des gens libérés et en liesse, il y a une femme qui pleure et vous reconnaissez la mer dans la forêt. Et ils étaient là genre... Putain ! Et en fait, pour un truc complètement d'impro, qui a l'air bateau, enfin c'était pas un grand scénario, mais... En fait, on a... je pense qu'ils se sont vraiment immergés dedans. Les connexions étaient bonnes. Et ouais, c'était vraiment héroïque. Et je veux faire juste une petite parenthèse sur le système très vite, mais en fait je pense que c'est... Ouais attention parce que ça, c'est du jeu du bon. En fait, c'est grâce à ce jeu-là en fait que ça a été aussi possible. C'est qu'en fait, c'est un jeu qui se veut sans échec. Ouais. Toujours vers l'avant en fait. Oui, c'est narratif quoi, c'est génial. C'est assez narratif. Il y a une chance sur 20 d'échouer à son maximum en fait. Et même si l'échec fait que... L'échec relance des choses. Mais en fait, du coup, ça donne... J'ai acheté John Doe ! Ah ah ah... John Doe ? John Grunf tu veux dire ? Ouais, enfin John Doe. Non mais John Doe, mais j'ai insisté trop le Grunf et John Doe en fait. Mais j'ai acheté Chibi alors du coup. Ouais. Mais simplement voilà, c'est vraiment... Ce système pousse à ce genre d'histoire. Toujours vers l'avant, vers simplement l'accomplissement de quelque chose d'héroïque. Même si il peut y avoir des tribus plus ou moins lourds à payer. On reste quand même dans une fantaisie sanglante. Pas sérieuse parce que c'est pulp mais quelque chose d'un peu lourd. Ouais. Je pense qu'elle est haut dans le cadre de la caméra donc on va la remettre là-bas. Elle sera toujours un peu avec nous. Donc voilà, c'était la petite Laïus sur La Lune et Douze Lotus qui est un jeu que... Peut-être qu'il nous le présentera dans un prochain Genie de Biya. Ouais, j'en parlerai plus longuement mais lise-le. Carrément. Super cool. Derrière son aspect de Kamasutra et tout. De tantra. De tantra. De tantra. De tantra. Toutes ces illustrations elles sont pas jolies. Je l'ai vu. Je m'attendais pas à ça quoi. Tous leurs bouquins sont très beaux. Enfin tous ces bouquins sont très beaux. Et euh... Je crois que j'ai quasiment acheté Hollywood juste pour ses... Juste pour les idées du Grand. Mais non voilà, j'aime beaucoup son taf. Donc c'est super beau. C'est super chouette. Voilà. Acheter Grand The Biya. C'est une page là, c'est une qualité. Ouais. Et bien mon petit Nathan, ce serait pas à toi ? En parlant de qualité. En parlant de qualité. Le mec. Je t'offre tout. Ah t'es beau Axel. T'es une belle personne. Et bah si tu peux m'envoyer ton pavé. Parce que je vais te parler de ce qu'on a fait avec notre bon groupe d'anciens nantais finalement. Ouais. On a fait... On a commencé une campagne de loups-garous. Loups-garous. Donc on a passé un week-end enfermé dans le noir. Chez HVZ. Ouais chez moi. Et une photo sur la page Facebook où on voit le frigo. Voilà. C'est ça. Où il y avait plus de liquide que de nourriture. Voilà. J'ai vu. Et à froid comme ça, c'est super cool. Ouais. C'est super cool. Oui bien sûr. Ça fait deux semaines. Mais deux semaines déjà. C'est pas le week-end dernier. C'est pas le week-end dernier. Putain. Ouais. Ouais. Et bah c'est vachement cool. On oppose ça un peu à Vampyr du coup. Vu qu'on commence les deux en parallèle. Vas-y parce que c'est ton point de vue de joueur. Ouais. Et en fait, il y a cette opposition au fait qu'à Vampyr on se sert tout dans les pattes à se faire des coups de cus et tout. Et là il y a cet esprit de meute, de cohésion presque fraternelle en fait dans le groupe. Et ça change vachement. Et c'est vraiment un truc que j'ai apprécié à découvrir finalement avec ce groupe là. Parce que ça fait quoi ? Ça fait deux ans qu'on joue à Vampyr. Qu'on se tirer dans les pattes et que nos persos me fassent blairer. Je viens de recevoir un estel de Cédric qui joue le Kratko dans notre chronique de Vampyr. Cédric nous le salue. Ouais. Et qui en fait me disait mais en fait ça fait deux ans qu'on joue avec toi. Ça fait deux ans et ça nous fait... Il dit c'est génial mais ça me fatigue tellement. Mais ça fait deux ans que quand on fait du jeu de rôle, on joue à Vampyr et on se marave entre les joueurs quoi. Ouais c'est ça. Et c'est fatiguant mais vraiment. Et du coup il m'a dit mais ouais mais maintenant on a commencé Lou Garou. Et je préfère, si je devrais choisir entre les deux, s'il y en a un qui meurt, je préfère mon Lou Garou. Parce qu'au moins il est noble, il a une bonne cause alors que Vampyr on a fait des trucs sales. Non mais Vampyr vous êtes tous des fourbes fris quoi. Mais du coup, retrouver cet esprit de cohésion en jeu de rôle, ça fait un peu de bien en fait je trouve. Et mettre ça en parallèle à cette scène donc dans la campagne de Lou Garou ou dans la grotte. Où tu nous balances, bah tiens c'est notre première engueulade de meute. Ouais. Et j'ai fait, ouais c'est vachement cool, c'est ces engueulades de fratrie. Il y a ce côté presque familial en fait de Lou Garou. Et tu nous disais Lou Garou ça va être bourrin, vous allez soulever de la bagnole et tout. Et bah, vous allez soulever de la bagnole. Non ça c'est moi qui veux ça. Mais c'est vrai qu'en fait quand on a joué, il y a eu un petit côté... Presque... Ghibli quoi. J'avais un dire film d'auteur ouais. Ouais. Dans le même délire ouais. Ouais carrément en fait. On se balade à côté de l'arbre sacré. C'est ça. On voit les enfants. Enfin... On jouait plutôt là. On s'en prenait pas du tout. Même moi j'ai lâché le truc. Et je m'attendais à ce que ça soit bourrin, la rage et tout. Et au final c'était genre ouais... C'était assez doux et contemplatif en fait. Ouais c'est ça. On jouait dans un bus et qui était un peu éloigné de l'arbre sacré. Et cette découverte de la fratrie parce que finalement nos pays sont tous frères et soeurs. Ouais. Et de la curiosité. Enfin c'était... Ouais ouais. C'était assez fort en fait. On joue bien à le garou. Mais au moins on s'est bien amusés à le faire le garou. Bah on s'est bien amusés. Et c'était vachement beau et vachement intéressant à jouer en fait. Cette découverte de la fratrie. Bon après ça a un peu viré dans le danger. Ouais. Après sur la fin, on verra. Enfin, on vous spoil pas le podcast. On peut recadrer le truc quoi. Mais euh... Mais non. Petite parenthèse, les élus du bouquin sont vémères. Elles sont magnifiques. Vraiment toutes. Depuis tout à l'heure, ouais. Elles sont... Bon bref, ce bouquin c'est une tuerie. Et euh... Et non, grosse... Enfin, très envie de jouer à la suite quoi du coup. De retrouver ce groupe et de vivre la suite des aventures de notre meute. Qui a toujours pas de nom. Je crois pas. Non. Mais... Enfin si on a des gens débiles. Le destin. Ah oui, non, non, non. On va pas en parler. On va pas en parler. Mais du coup ouais. Ouais. Je comprends le fait que deux ans de vampire ça pèse. Et que d'un coup, loup garou qui arrive qui allège le truc. Voilà. Et tu te dis hein. Faut que je le sacheine. Faut que je l'aide et tout. Ah ouais, ok. Ah je peux compter sur les autres joueurs ? Ah ouais, c'est sympa. Non mais c'est vrai. C'est très étrange. Quoi ? Il y a eu ce genre de complicité sur la lune. Parce que quand tu joues loup garou, soit tu nais loup, soit tu nais loup en fait. Et du coup, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait il y a un personnage qui a récupéré tous les personnages. Et qui a donc dans une sorte de SUV, tu sais, dans les Volkswagen là. Et du coup il y avait un Krynos, donc un homme, minou, 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 minou humain au fond. Mais genre une sorte de monstre, enfin un gros monstre quoi. Un Krynos ça fait... Deux loups et deux humains dans le van quoi. Ils se regardaient tous genre, mon dieu et deux loups qui se disent, mon dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et deux loups, voilà, deux juste simples loups au milieu de tout ça. C'était assez beau au seuil de soi. Et je vais finir en parlant de cette toute petite scène de rien du tout en fait, et qui était vachement intéressante, que tu nous as narré avec talent. C'est cette scène de la première chasse en meute. On était tous sous forme de lupus, donc de loups tout simplement. Et donc il fait nuit, la lune brille et on se met à chasser. On tombe sur un cerf, tu me dis si je me trompe. Et là, tu nous décris ce regard entre le cerf et notre meute de loup. Notre meute de loup qui voit l'esprit du cerf. Donc j'imagine une espèce d'entité lumineuse au-dessus du cerf, j'imagine. Moi je voyais un truc comme ça. Et Axel nous fait comprendre que le cerf accepte de se prêter au jeu de la chasse. Moi je voyais un genre de... De pacte. Ouais genre il s'incline etc. Et le jeu de la chasse commence et au bout d'un moment le cerf accepte de se rendre à la chasse. et se fait attraper quoi finalement. Et cette scène elle était ouf quoi. C'était vraiment beau et complètement à l'opposé du côté bourrin qu'on donne à Louyao. Et c'était de la balle. C'était bientôt sur... C'était le chasseur. Non mais c'est ce côté... C'est Gaïa quoi. C'est ce côté Gaïa. Gaïa l'esprit du cerf qui se donne à la chasse. J'achète. J'achète. Il y a un peu de ça. Non c'était de la balle. Franchement c'était très 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 chouette. Ouais j'avoue c'était cool. C'était très très chouette. C'était cool. C'était aimé... Moi c'était un gros challenge jusqu'à... J'ai vachement mal avec les héros. J'ai du lire tout ça plus... Trop de tonnes entre les héros. Ouais ça a été fastidieux mais c'est pas grave finalement tu vois... J'achète dans cette grotte et t'as fait... Bah j'avais besoin de scénario. Ouais ouais au final. Heureusement. Et en fait on s'est embrouillés dans cette grotte et... En fait on est... C'était 45 minutes au lieu d'un quart d'heure là dedans quoi. Ouais c'est ça. Tu vois... Au final en fait on... Il nous fait... Bon on clôture le truc avec 15 minutes. Avec une petite scène. Et il nous enferme dans une cave. Et la meute de loup commence à s'embrouiller. La fratrie qui s'engueule et tout. Ca réduit la suiveur. Et au final voilà pas besoin de scénario. Et c'est une grotte. Hugo qui fait... Non mais moi je veux sortir. Et tu fais mais non arrête ! Tu sors pas ! Tu sors pas ! Et du coup ça s'est embrouillé. Tu remets en cause d'Alpha ? C'est ça ce que tu veux ? Oui parce qu'il y a ce côté de loup Alpha. C'est qui l'Alpha ? C'est le joueur de... Le personnage de Rudy. D'accord. Pour le moment. Pour le moment. Ca va changer. Mais ça ça a toute la merde ! Mais tu vois ! Mais tu vois ça recommence ! On commence à se tirer dans les pattes Juste à cause de sa histoire d'Alpha. Dès qu'il faut un short. C'est beau. Mais non. Très beau jeu. Et pas aussi bourrin qu'on de ce qu'on pourrait croire. Oui c'est vrai. Ca c'est vrai. C'est une belle leçon ça. On peut faire du contemplatif cool avec le miro. C'est une belle leçon. C'est une belle leçon. C'est une belle leçon. Et bah merci Nathan. Un plaisir. Mon petit Romain. On passe à la poliderie. La poliderie. Alors attention. Alors attention. Très bien. Faut pas glisser. On va prévenir. Si je peux le permettre. Je fais l'introduction à ta séquence. Donc Romain va parler du scénario disponible. On s'inscrive dans SOMBRE 7. Donc SOMBRE le jeu de rôle de Johan Scipion. Donc moi d'un côté et vous d'un autre sauf Ange. Il me semble. Johan est venu chez nous et nous a pré-testé le scénario de SOMBRE 7 avant qu'il sorte en papy. Donc on a fait une séance de ce scénario-là. J'essaie de me rappeler du titre. C'est pas une petite ennui. Oui si c'est ça. Il faut savoir aussi que le playtest était assez avant-fait. J'ai assisté à leur séance. Mais t'as pas joué. On va essayer. Parce qu'il faut vraiment pas qu'on spoile le scénario. Parce que honnêtement c'est de la grosse qualité. C'est excellent. Et on n'a pas envie de... Enfin même pas le droit. Je tiens à préciser aussi. C'est que maintenant le SOMBRE 7 est sorti. Oui bien sûr. Et derrière tu l'as, je te l'ai filé. Et derrière tu l'as, je te l'ai filé. Et derrière tu l'as, je l'ai rembarré dans le truc. Ah ouais, tu es parti avec toi. Tu l'as pris ? En plus j'allais vraiment partir avec toi. Donc Romain va vous parler de cette séance qui a été jouée chez nous. Merci à Johan. Tu nous a permis de... Donc... De PTC Scénario qui a été une expérience assez folle. Donc c'est display dans le SOMBRE numéro 7. Achetez-le. Ca coûte 10€. C'est excellent. Il y a un scénario... 4 à 5 joueurs. 5 à 6 heures. Et en effet. C'est lourd. Mais vous vous rappellerez toutes vos idées de cette journée. Enfin vraiment, c'est un truc qui te marque. Alors... Déjà moi je voudrais commencer en disant que c'est un semi-réel. Ouais. Ouais, ça se joue en semi-réel. C'est-à-dire que... Ça se joue en semi-réel. Je fais la définition. C'est-à-dire qu'il y a un temps où ça se joue à table. C'est-à-dire comme une partie du jeu de rôle. Et un temps où le groupe se sépare. Il faut prévoir un endroit avec différentes salles. Pour pouvoir séparer les groupes pour qu'il y ait du drama. Donc des interactions sociales qui se compliquent entre les joueurs. Tout l'intérêt est du drama. Il faut jouer à un espace avec plusieurs pièces. Genre salon, cuisine... Exactement. Vas-y, prends-moi un ça toi. Ouais. Ouais, voilà. En gros, on va... Putain, je peux pas parler. Donc on parle... Ouais, voilà, c'est ça. Comment on fait spoiler ? On va parler du coup de l'époque romantique. Ouais. C'est un mélo dark... Mélo dark, ouais. C'est puissant. C'est mélodramatique mais c'est dark. Et bien mélo quoi. Et bien mélo quoi. Il faut être prêt à s'impliquer dans du roleplay quoi. Ouais. Ah oui ! Pas trop... Pas trop simple. Non mais ça veut pas dire que ça va être ultra sérieux tout le temps. Voilà. Vous avez eu une scène... D'amour... C'est cru. Il y a des termes matures et il y a beaucoup de sexes. Il y a pas mal de sexes. C'était bien, ça c'était bien marrant. En gros, donc Byron, on peut le citer, Lord Byron, je vais pas tous les citer. Non ouais. Donc voilà. Et son groupe d'amis auteurs. Son ami chalet et compagnie. Qui font une réunion littéraire comme on l'a habitude de le faire à côté du lac Léman. C'est ça. Sur un chalet à côté du lac Léman. Et à part ce moment-là, vous, la fin du scénario. Ah non, c'est le risque qui a fini dans le lac. Ouais. Et donc, c'est intéressant parce que ça commence avec ce qui se passe réellement dans l'histoire. C'est-à-dire... Ouais, on va pas trop parler de l'histoire, je pense. C'est une dégration mais... Ouais. On va pas trop en parler parce que je pense que... En tout cas, des réunions littéraires pour accumuler des idées, se faire un petit peu peur, voilà, des histoires. Bien sûr, c'est un scénario de sombre, donc ça va mal se passer. Exactement. Alors, il faut que vous... Il y a un... C'est juste par rapport à ça, c'est l'originalité de Sombre 7 sur son aspect mélo-d'arc. Parce que quand tu lis le bouquin, ça commence pas directement par ce scénario, c'est simplement cette idée de construire en fait, comme on l'a fait en jeu ensemble, c'est d'avoir en fait une partie qui se déroule en deux temps. C'est un moment où on est dans le mélo, dans la construction d'autres scénarios. Et t'as le parc qui arrive bien, quoi. Et en fait, c'est un moment où typiquement il y a cette notion de secret et du story deck qu'il a créé avec ses cartes où chacun garde des secrets. Le but, c'est de se faire des coups de pute et de se casser les secrets pour récupérer sa monnaie qui s'appelle l'adrénaline. Pour qu'ensuite, dans la partie dark, tu peux survivre un tout petit peu plus loin. Mais une seule façon, c'est rien. Ça, c'est juste pour la mécanique. C'est parce que, comme je l'ai lu en fait... Ah oui, mais tu fais bien. C'est vraiment la pure... Oui, mais depuis que je l'ai acheté, je l'ai relu vu que j'avais déjà fait mon scénario. Et la partie même hors scénario, simplement de conception d'un mélodrame horrifique par la suite, avec ses deux actes, pourrait se reporter à n'importe quelle temporalité comme j'ai joué à cette époque romantique ou quoi. Je trouve ça super intéressant. Oui, mais je trouve que c'est bien adapté au scénario quand même. C'est toujours à faire. Moi, ce qui m'a choqué, et là vraiment, Johan Sipion, je trouve qu'il a fait vraiment très très fort, c'est qu'au début j'avais un peu peur parce que moi j'ai pris un perso qui devait être le moteur au moins au départ du groupe. Et je sais pas, j'ai testé. Bon, je me suis légèrement forcé au début parce que voilà, il faut lancer la machine un peu, c'est comme ça. Mais en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'en ne faisant rien, simplement en jouant normalement, en faisant même ce que tu aurais fait toi-même, enfin plus ou moins. Clairement. Vite fait, vite fait. Non, non, mais je veux dire… Sinon on va vous laisser plus de… Je refuse, je refuse. Non, mais en jouant juste le personnage, en faisant ce que toi tu aurais fait, mais avec un personnage donné, sans te forcer, sans quoi que ce soit… Il ne faut pas avoir peur de se dire, bon, j'ai beaucoup de pression sur mon personnage, il a beaucoup de pression sur le fait que sans lui, la partie va être peut-être moins intéressante. Il ne faut pas. En fait, ça coule tout seul. Et les événements s'enchaînent tout seul. C'est à peu près la vidéo. Moi, Johan, de ce qu'il nous disait, c'est qu'il n'avait pas eu besoin à faire grand-chose, finalement, parce que ça se déroule, quoi. Le Mélodark, il est là, quoi. On crée intuitivement, en fait, avec les données qu'on a déjà. Et ça, c'est vraiment super intéressant, quoi. Tu n'as même pas à te forcer pour… Est-ce que c'est clair pour toi ? Est-ce que c'est toi qui n'a pas joué ? En effet, je n'ai pas joué, mais je retrouve, en effet, dans ce que vous dites, justement, la partie qu'on avait jouée, la semi-murder qu'on avait jouée, que Loris nous avait fait jouer pour l'anniversaire, c'était quasiment le même setting. C'est-à-dire que moi, je me souviens que j'avais un rôle assez clé, dans le sens où il pouvait faire basculer le récit, en fait. Toi aussi, d'ailleurs. On est des frères. On est des frères, en effet. Et en effet, moi qui n'avais jamais joué de vrai murder, qui n'avais jamais joué à sombre aussi, où j'avais justement ce rôle clé. Attends, juste un truc, ce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est que la murder luck to do, on l'a fait sous le sombre. Oui, c'est vrai. J'ai envie de dire, ça veut le tenir, quoi. Voilà, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, en effet, moi aussi, je me suis trouvé avec un rôle clé, avec une dizaine d'autres PNJ, en fait. Et un rôle plutôt clé, on va dire, vu que j'étais l'un des seuls, à ma connaissance en tout cas, à avoir une arme. Donc, du coup, ça impliquait beaucoup de choses. Et en effet, juste en jouant le personnage comme le roleplay l'indiquait, tout s'étantulé assez naturellement. Du coup, par contre, j'avais une question justement pour toi, Axel. Dis-moi. Parce que justement, moi, je ne suis pas du tout familier avec sombre. Oui. À part la petite partie qu'on avait jouée... Je m'en prie plus, j'en ai. On avait joué Louis Vinn. On avait joué... Ce son que j'avais fait, c'était le truc avec le RISP, justement, la murder. Je voudrais savoir, pour ceux qui commençons, justement. Oui. Moi, j'ai envie, par exemple, d'initier un de mes groupes de potes qui ne sont pas franchement dans le genre de rôle. Ouais, c'est super possible. Alors, je suis d'accord. Le système de jeu est super simple. Est-ce qu'il y a un des scénarios, justement, un des tomes qui est le plus simple ? Le premier. Ouais, le premier. House of the Rising Dead. Ouais, House of the Rising Dead. C'est un classique. Pour débuter. Alors, j'en ai parlé, quand même, à Johan. Pour moi, dans House of the Rising Dead. Pour ceux qui voudraient essayer, j'ai testé deux scénarios qui, pour moi, sont d'entrée très intéressants. House of the Rising Dead et Bring Me Sun. Oui. Et j'ai une préférence pour Bring Me Sun. Parce que c'est ton petit préféré, aussi. Parce que tu me l'as masterisé et que je me suis chié dans le frog. J'ai adoré ce scénario. Il est sur la chaîne. Ouais, j'ai adoré ce scénario. Mais en fait, simplement, House of the Rising Dead, pour un MJ débutant, ce qui n'est pas ton cas, donc ça devrait aller. Un MJ débutant, c'est difficile. Il faut incarner un personnage qui s'appelle Oswald. Qui est très dur. Mais il est juicif. Il est parfait. Il faut être à l'aise. 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 Moi, j'étais timide. Je pense que toi, ça va aller. Moi, je vais t'entredire. The Rising Dead, c'est la première partie de JDR que j'ai masterisé. Ouais. Tu vois, Vazberg, c'était la deuxième. Ouais, d'accord. Ou inversement. Ouais, ouais, c'est une des premières. Mais voilà, c'est ma première ou ma deuxième. Donc vraiment... Mais c'est ton talent d'acteur. Aucune expérience. Moi, c'était dur. Et ça s'est basé, mais comme... C'est du petit lait, tu vois. Ouais. J'ai trouvé que même Oswald, en fait, il suffit juste... Même si t'es timide, il suffit juste d'exagérer le truc. On va pas trop en parler jusque... Mais là, l'on disait... Mais imagine, les joueurs, ils connaissent pas... C'est pour ça. Honnêtement, sombre 1, ça passe bien. Ouais. En tout cas, ce que je voulais dire, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, On va pas faire les rebondissements. Pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure... Je l'ai fait, c'est bon, arrête. Raffaie-moi. Du coup, sur sombre 7, sur un été sans nuit, j'ai l'impression que le MJ, finalement, pour la phase mélodarche, c'est-à-dire les deux tiers du scénario, n'a pas grand-chose à faire. Limite, il a juste à poser le truc... Mais ça, c'est... Venir de temps en temps. Et après, une fois qu'on passe dans la deuxième phase, donc dans le dernier tiers, il est là, c'est un peu plus... En opposition. Il fait l'opposition. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu plus le MJ qu'on a l'habitude de voir, entre guillemets. Et du coup, ça marche super bien. Je vais faire un mini parallèle avec mon expérience de MJ sur... qui a été bref, mais qui était assez cool, de MJ sur un semi-réel vampire Requiem, où, en fait, c'est exactement comme ça. C'est... Si t'as bien bossé le background de tous les personnages, et que tu leur as tous donné un objectif... Enfin, s'ils ont tous un objectif dans la soirée, tu jettes tous les personnages dans une même pièce, tu fers la porte, t'es là, et c'est bon, t'inquiète. Le jeu, il va se faire tout seul, quoi. Il faut t'appeler pour dire, « Ah, MJ, il y a un combat ! » Il n'y a pas besoin, tu vois. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est un abordeur qu'on avait fait pour l'Universaire de Nérimel, justement, qui t'avais prévu et tout, avec 30 personnes et tout, t'avais juste distribué 2-3 rôles, et puis au final, c'est passé assez... Ouais, alors ça, par contre, ça, c'était... Je pense qu'on en parlera à une autre soirée, parce que je pense qu'il faudrait vraiment faire... Je pars un peu plus de temps dessus, mais c'était une expérience assez folle, où, en fait, j'ai créé une murder Harry Potter pour 30 personnes qui était novice en jeu de rôle. C'était assez folle, il y avait beaucoup de tension. Moi, je me rappelle, j'ai craqué au début, j'en pouvais plus, quoi. Mais au final, c'était un bon moment, je pense que tout le monde a bien choisi. Même les personnes qui n'étaient pas du tout dans l'Univers ont bien accrochées aux gens qui... Eh ben, ça sera pour Johnny Jr. 3, je partirai... Ah, Johnny Jr. 3, j'en parle le reste, c'était bien cool. En tout cas, sombre. Cachetez-en, c'est bon. En tout cas, je voulais juste dire une dernière chose. C'est dommage qu'on puisse pas parler de tout ce qui s'est passé. Bah oui, c'est sûr. Mais franchement, il y a eu une relation homo-érotique entre ces deux joueurs. C'était très très bien. Il y a eu une relation érotique avec... Il m'a troussé également. Il m'a troussé également. J'ai joué un personnage féminin, mais il m'a troussé sans vergogne. Sans vergogne. Il y a eu du troussage. Non, mais par contre... Il y a du cul. Mais bon, c'est du semi-réel, on fait pas vraiment. Merde ! C'est dommage. C'est à prendre au second degré, mais c'est vachement intéressant. En fait, une bonne surprise, c'était que ce scénario-là était assez intimidant. Dans le sens, ça va être mélodart, super roleplay, des thèmes matures, du sexe. Et au final, par exemple, c'est Bérangère qui a eu le dé de Joanne Tibion. Oui, oui, mais attends, Bérangère a super bien joué. Mais oui, Bérangère, c'était la plus intimidée par le scénario. Elle était à la fois, elle était amoureuse. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et au final, elle a fait des séances de roleplay, mais de folie, quoi. Moi, j'étais là, avec Joanne, avec Joanne, coche, coche. Mais Bérangère, à un certain moment, elle m'a mis trop là. Elle nous dit, j'étais là. Ne soyez pas intimidé par son procès, même si 5-6 heures, sachant qu'il y a peut-être 2 heures de préparation. Vraiment, c'est long, mais c'est génial. Si vous avez genre le bon lieu pour y jouer, c'est parfait. On vous conseille. Et puis bah voilà. Peut-être connaître les gens pour le faire. Après l'avoir lu, il n'est pas qu'à acheter pour son scénario. Bien sûr, bien sûr. Le story deck à l'intérieur, la mécanique de secret et de story apportée par ça, c'est super intéressant. Bon après, il ne faut pas commencer par Sombro 7 si on n'a jamais acheté Sombro. Mais c'est un ajout hyper intéressant, je trouve. C'est long. On est entre acheteurs compulsifs. Ouais, ouais, on achète. On sait plus que les derniers ressents qui sont, on l'achète. Ouais, on va l'acheter. C'est le numéro 7. On s'en fout. Je suis obligé d'avoir ma dédicace. Mais les 6 derniers sont dans la bioteur. Et le hors-série évidemment. Bien sûr. Bien sûr. J'ai obligé. Bon. Allez, suivant. Et bah c'est à moi, du coup. C'est à toi. Je ne suis pas prêt. Oh, je suis prêt. Oh mon dieu. Cache ça. Non mais non, c'est bon. Non mais en fait, je vais vous parler de quelque chose, d'une partie. Alors avant, en fait, ça m'a touché une corde sensible. Titillé. Titillé. C'est fait titillé. Je vais juste en parler pendant 2-3 minutes. Récemment, j'ai tué un PNJ. Non. Oui. Récemment, j'ai tué un PNJ. Et c'est con, mais ça fait quelque chose quand même. Bah. Tu parles de qui ? Alors, est-ce qu'on pense tous au même PNJ ? J'ai tué un PNJ avant pire. D'accord. Ah merde, bon, je pensais pas à ce PNJ. Mais oui, d'accord. Mais je pensais pas à ce PNJ. Ça m'a juste pas touché. Et donc, j'ai tué un PNJ. Et c'est marrant comme titre, tu vois. J'ai tué un PNJ, tu vois. Mais en final, en fait, ce que je joue comme partie de jeu de rôle, c'est au final assez classique. C'est bon, le genre du drama, des relations entre les personnages, de l'aventure. Mais il y a rarement de décès définitif, en fait. Et je pense que dans ma carrière de vie, j'ai tué deux PNJ, en fait. J'ai tué un PNJ à Farbass. D'accord. Moi, je pensais aussi bien. Et là, tout récemment, je viens de tuer un nouveau PNJ. RIP, d'ailleurs. Ouais. Et c'est cool que ça te fasse quelque chose, en fait. Je trouve ça intéressant que... Enfin, voilà. Là, je me dis, j'ai tué un PNJ, c'est-à-dire que j'ai l'impression... C'est un bouton d'histoire qui s'en va, en fait, finalement. C'est surtout que c'est une création à toi... Mais c'est moi qui l'a tué, parce que c'est un PNJ qui l'a tué, tu vois, en fait. Au final, c'est assez étrange. Mais quand je l'ai annoncé au joueur, là, récemment... Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu un petit moment de battement, quoi. Ça sera dans la dernière partie de Vampire, que je posterai bientôt. Il y a eu un moment du... Est-ce qu'on fait une pause ou pas, quoi. Est-ce qu'on souffle, un coup... Genre, on pense à autre chose et on revient, quoi. Dans le sens... Un petit regard. Ouais, non, mais honnêtement, enfin, c'est... Et tu vois, juste en reparlant, c'est un peu étrange, même. Un personnage que t'as suivi pendant deux ans, tu vois. Mais je pense que c'est surtout quand tu fais le lien entre ce PNJ que t'as tué et surtout le lien qu'il avait avec le PJ à qui tu mastersais le truc, en fait. Qui avait un lien très fort avec ce PNJ et il était pas bien. Bah oui, il était pas bien. Rudy, nous te saluons. C'est pas bien, du coup. Il était pas bien, il était pas bien, le... Donc voilà, euh... Je vous encourage à tuer vos PNJ, honnêtement. Parce que ça vous fait vivre, quoi. C'est vrai que c'est... Bah typiquement, ça me fait réfléchir. Et typiquement, j'ai tué des PNJ. Bah oui. Ou alors, enfin j'ai poussé un peu Ovis à devoir faire des sacrifices, mais sur des parties cons, des one-shots. Moi j'en tue rarement, tu vois. En fait, c'est dur. Là c'était un PNJ. Sur une campagne de deux ans, ça m'a... C'est un PNJ qu'on avait depuis presque deux ans, quoi. Tu as tué un PNJ aussi, pareil. Mais c'était après une longue reprise, en fait. Ouais. Genre, on avait fait une grande partie... C'était un certain Aziz Light, donc le... Joli, joli, joli. Joli, joli, joli. Le sous-fifre, en fait, de mon ancien PJ, quand j'étais PJ, et j'ai passé un jeu à un. Ok. Et donc ce Aziz Light, justement, après une très longue pause de jeu, en fait, on a repris le jeu, et pour justement faire rebondir la sphère Aziz, j'étais obligé de le tuer dans un flashback, et ça a quand même eu un petit impact. Bah ouais, bien sûr. Mais en fait, c'était pas inutile, quoi. Ce que toi, tu es en train de dire, c'est que limite, en tant qu'MJ, toi, ça te fait plus d'effet de tuer, bon, dans son... Ouais, enfin, ouais. Ça te fait plus d'effet, par exemple, de tuer un PNJ qu'un PJ, quoi. Et j'ai pas encore tué de PJ. Enfin, j'ai tué de PJ dans son, moi. J'ai pas tué de PJ dans une campagne. Son, moi, c'est quand même particulier. Oui, 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 je suis d'accord. Non, là, on parle vraiment dans un contexte de la campagne. J'ai pas tué de PJ dans... Pas encore de... Pas encore. Ça ne saurait tarder. Mais euh... Je suis prêt, je suis prêt. Neil Williams et Alain Douglas, les deux. On va commencer par Neil Williams, on verra un peu. Ah ouais, le mec ! Il veut sacrifier sur le matin. Mais j'ai presque envie de dire que tuer un PJ, c'est presque moins grave. Dans le sens où la mécanique de jeu te prévient que ça va arriver. En fait, tuer un PNJ... Oui, c'est du destin. Souvent, c'est de ton... C'est du hasard, ouais. C'est pas forcément de ton hasard. Ça peut être un très mauvais jet de dés, comme sur Farbass. Non, là, c'était vraiment de la narration. C'était... Il fallait le faire. Et il y a des moments où de narration, où ça paraît être une évidence, mais du coup, t'es vraiment dans la situation d'un scénariste. Ouais, c'est ça, ouais. C'est... Enfin, je suis le scénariste de cette histoire, même si elle est collaborative avec des joueurs. Et j'ai besoin qu'il se passe ça. Et... Finalement, la mort d'un PJ, je trouve qu'elle est... Elle est mécanique. Elle est pas scénaristique, en fait. C'est ça, ouais, carrément. Avec Trukador, je crois, non ? Carrément ! C'est vrai que Trukador... Ah, j'en ai tué trois, ouais. T'en as tué trois ! Et Trukador, c'est le final. Trukador, c'était vraiment un... On dirait un sous PJ. Non, non ! Si, si, non. Il avait un capital de sympathie. Non, non, franchement, il était cool. En fait, voilà, je suis d'accord avec... C'était une peinture, en fait, dans... C'est trop, c'est que... Non, qui est comparé à Répaudeur avant Empire. Oui, mais regarde, Trukador, c'était pas un PNJ qui pouvait se déplacer, qui pouvait... Et alors ? Et alors ? Et alors ? Je suis d'accord. La mort de Belladone, c'est... Et bien, la mort de Belladone m'a moins impacté que la mort de Trukador. Ah non, moi, la mort de Belladone, ça m'a bien plus impacté que ce Trukador. C'est un PNJ qu'on avait moins vu, je trouve, Belladone. Ouais, mais il est quand même le meurtre d'une fille de 13 ans, tu vois. C'est une merde. Moi, je sais pas, ça m'a... Moi, Belladone, franchement, je suis rentré le soir. Vous avez versé sa petite larme ? Mais non, j'ai pas versé ma petite larme, mais j'étais pas fier du tout, quoi. Enfin, je me disais, putain... Non, c'est la mort d'un PNJ qu'on connaît depuis longtemps, quoi. Ouais, un PNJ. Oh la la... Ah ouais, l'accident en live ! Voilà, donc ça, c'est les coulisses de joli. Ça va sentir le... Ça va sentir quoi, du coup ? Euh, bah, la chartreuse, du coup. La chartreuse, c'est très bien. La montre pour moi, cette zone du canapé. Elle montre quoi ? Il y a plus de micro-ondes dessus. C'est clean. Là, tout est mort. Ah ouais, là, il y a plus rien. Allez, reviens dans le champ, c'est pas grave. Il y a plus de micro-ondes. Reviens parmi nous. Voilà, donc du coup, c'était ma parenthèse un peu longue. Rapidement, je vais vous parler d'une partie à venir. Vous êtes tous au courant, parce que je vous ai tous envoyé un petit message. Tout à fait. Donc, je vais lancer une nouvelle campagne de World of Darkness. Bien sûr, mon détail. Parce qu'il était temps, en fait, après moult lecture, de me remettre un peu, comment dire, en défi, et de vous proposer quelque chose dont j'ai l'impression que vous aimez un peu tous palper. C'est donc le mon détail. Le mon détail, on a joué à Vampyr uniquement avec le groupe de Dante. Il y a le Garou. Oui, le Garou aussi. Le PZ. Mais vous, vous n'avez, j'ai jamais associé, enfin, j'ai jamais associé mon détail classique avec la Team Muffin, avec l'arbre, le Sycamore. C'est pas Oivine ? Non, non. C'était... C'était le Monde des Ténèbres. C'était le Monde des Ténèbres, ouais. Il y a des ponts entre la façon dont l'Astros et le Monde des Ténèbres. Donc, du coup, toi, ce que tu disais, c'est Hunter. Ah non, je ne vais pas en parler trop. Mais en fait, ce que je vous ai proposé et ce que je vais expliquer maintenant, c'est que j'ai envie de lancer quelque chose de sérieux sur le long terme dans le Monde des Ténèbres. J'ai compulsé beaucoup de bouquins du Monde des Ténèbres pour pouvoir avoir assez de background pour me permettre d'improviser ou d'écrire. J'ai écrit quelques arcs d'histoire, narratifs, pardon, pour vous les proposer. Et j'ai assez de background pour pouvoir improviser sur vos envies. Et ce que je vais proposer, c'est de créer une ville tous ensemble. Donc, quand on sera à 10 dans le salon et chacun son tour, on proposera des idées pour une belle ville américaine à la con, où tout le monde proposera son petit coin du quartier avec ses petites légendes, ses PNJ, tout ce qui se passe dans la région, pour créer en fait un terreau pour lancer cette campagne. Cette campagne, c'est du Monde des Ténèbres. Monde des Ténèbres. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des loups-garous, peut-être des vampires, peut-être des genders, peut-être des démons, peut-être autre chose. Et tout ça sera libre dans cette ville, tout comme vous. C'est-à-dire que si vous faites certains choix, si vous faites certaines actions, vous allez croiser des types de personnages, des organisations qui pourront, si ça vous intéresse, vous incorporer et jouer avec les autres joueurs. Parce que j'ai envie de créer une sorte de tapisserie avec plusieurs aventures qui commencent à différents endroits de la ville et qui commencent à grandir pour une fois ou d'un moment se rencontrer et rencontrer en conflit, peut-être. Dans le sens où si d'un coup vous vous décidez qu'un PNJ est bienfaisant pour votre aventure, mais que ce PNJ-là, lui, est bienfaisant pour un autre groupe, ça va créer du conflit si vous décidez de le détruire. Donc ça, c'est mon embryon d'idée de campagne. Je vais essayer de bosser un peu plus pour bouquiner à 100 à l'heure pour essayer de vous proposer bientôt la création de la ville, peut-être soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines environ. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ça a plu à tout le monde. Tu penses mettre combien de personnes sur le jeu ? En fait, un maximum de personnes, ça ne me dérange pas, mais il faut que ça soit des petits groupes de 3... Mais quand on joue, il faut que ça soit des petits groupes. Oui, 3 joueurs, 3-4 joueurs maximum. Par contre, pour la création... La création de la ville, tant qu'on soit tous là, genre comme un jeudi des bières, ou tranquille, on picole en même temps, on parle... C'est plus la création des persos qui vont se faire chier selon l'alignement, je veux dire. En fait, on va tous créer des mortels pour le mort. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça, mec. En fait, on va commencer tranquille, on va commencer immortel. Et j'ai l'impression... En fait, dans le monde de l'éternel, il y a un petit côté échec qu'il y a. On pose les pions sur la table et on voit ce qu'il va se passer. Peut-être que les pions vont devenir puissants, peut-être qu'il y en a qui vont tomber. Parce que le monde de l'éternel va être cruel. Il se peut qu'il y en a qui tombent rapidement et qui reclète les personnages. C'est pas un problème. C'est vraiment le but. C'est qu'on fasse vivre cette ville et qu'on s'imagine vivre des aventures dans le monde de l'éternel. C'est beau, putain. Vraiment vivre. Et que les différents bouquins de jeu, les différentes factions, fassent vivre en même temps cette ville. Qu'il y ait une sorte de guerre interne à l'intérieur et qu'il y ait des choix, des affiliations, des alliances entre les joueurs. On pourrait jouer à Urban Shadow, mais c'est mon côté masochiste. C'est pas forcément Takam. J'ai envie de... En fait, je me dis... D'avoir 4000 pages de livres sur les genoux. Mais de toute façon, je pense que j'en ai besoin de toi par rapport à... à des scènes-lectures ou des... ou simplement si c'est pas des bouquins, des films ou des choses comme ça. Parce que je pense que sur le monde des ténèbres... Enfin, t'es dans ton élément. Là où moi, c'est vrai qu'à Urban Shadow, c'est... Mais non, mais... Ouais, tu peux le faire. En fait, c'est pas ça. En fait, ce que j'aime bien dans Urban Shadow, c'est que t'es libre, quoi. Dans Mon Éternel... Enfin, par exemple, quand je joue à Le Garou, moi, mon stress, c'est... Putain, est-ce que je vais dire une connerie qui sort du... Ouais, voilà, c'est ça. Et bon, alors, je suis un con, mais... Il y a un truc qui s'appelle la livre... Quand il y a la règle d'or dans les bouquins de Mon Éternel, c'est... Si ça marche dans la narration, faites-le. Enfin... Mais il y a un petit côté... Ah, j'ai toujours pas enfreint la grosse règle du background. J'ai pas envie de l'enfreindre maintenant, donc je vais quand même passer... Genre juste... Je vais faire une mini-break, je vais passer deux minutes dans mon bouquin pour voir la bonne règle, et après je vais revenir, quoi. C'est un peu chiant. Et vous allez le sentir dans la partie Le Garou, vous allez voir. Mais... Après... Ce que tu dis, mon des élèvres, c'est pas un truc que tu t'y as mis la semaine dernière. C'est... C'est un setting que tu connais depuis des années et des années. Bah, c'est aussi ça. Donc du coup, t'as 4000 bouquins... Le Garou, c'était vraiment nouveau. Mais là, je pense que ça sera beaucoup plus tranquille et en douceur. Vous allez pas vous faire étreindre dans le lendemain direct. S'il y a des vampires, on sait pas. C'est moi, je vous propose un vampire encore. Un vampire encore. Mais voilà. Donc voilà. Je vous propose tout ça. J'ai hâte qu'on y joue. Grave. Si ça se fait. Et... Bah, c'est tout. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. Et ce sera sur le jeu DGDR, évidemment. Bien sûr. Je pense que, tu le sais, mais on est tous... Ultra. Et bah, mon petit roche est à toi. Ouais. On est dans une espèce d'HP, mais... C'est quoi la partie du moment ? On est dans la partie du moment, ouais. Partie du moment, qu'est-ce que c'était ? Moi, comme je l'avais pas compris, c'était genre... Le système de partie du moment, une partie du moment de Cthulhu. Ouais, non, 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 non. Le mec a pas compris, le mec a pas compris. C'est du lac. C'est du lac, c'est du lac. En fait, je crois que c'était une partie qu'on avait joué avec Clément, justement. Et Loris, et Nergia. Reviens, t'es dans le champ. Ouais, ouais. A l'au genou. Où, justement, l'intérêt portait... Enfin, le truc portait sur un props, en fait. Donc, une lettre. Et... C'était comme ça ? Ah, c'était... Ça a l'air de... C'était quoi, Clément ? Non, non, c'était comme ça. C'était quoi, Clément ? C'était Luc Toulou ? Ok. Donc, c'était plutôt rigolo, en fait. Ils avaient une lettre... Clément, son personnage a reçu une lettre d'héritage, en fait. On lui léga quelque chose. Et ce quelque chose, donc, était caché dans un endroit. Et donc, moi, en fait, dans cette lettre, en fait, un props que j'avais fabriqué, j'avais mis, donc, le plus de références obvious au possible à la fin de la lettre. Ok. Pour vous dire dans quel endroit ça a été caché. C'était ma première partie de l'Appel de Cthulhu. Et le côté enquête, moi, je m'attendais à ce que... Ouais, va, ouvre cette porte. Ok, d'accord. Moi, je fais, bah... Elle est cool, ta lettre. Bah, les couilles ! C'est où la fille ? Tiens, je fais quoi ? Le mec, il se fait chier et tout. Donc, en effet... Ça se folle pas le truc, mais bon... En effet, l'objet... Ça s'en a lieu officiel, ça s'en a... Non, c'est complètement... Non, c'est des scènes inventés, quoi. Le truc était caché, donc, dans un Lando, en fait. Le nom de Clément étant McCrindle. Genre, moi, je l'ai transformé en McCrindle. Oui, McCrindle. Ah oui, eh oui. Dans ce coup, eux, évidemment, hein... Evidemment... Et bah écoute, mais ils l'ont pas bité, hein ? Pas du tout le bité, en plus. C'est pas comme si j'avais insisté en disant Oui, ça fera la lumière sur l'énigme des McCrindle. Avec la voix du Perforas, c'est important. Dans la lumière, évidemment, j'ai foutu un petit dessin de Lando au citron. Ah ouais, 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 d'accord, ok. Et que voilà, donc, l'épigie... Ah mince... C'était pas forcément le courant des trucs, quoi. C'est là où j'ai... Dans un néon au-dessus de la nez, il fait... Teubé, teubé, teubé... Et même... Bah... Le mec qui t'a fait le scénar en bouquin de ses... Encore dans parler ou... Parce que donc... Le truc génial, c'est qu'évidemment... Ah, vraiment, je... Il faut imaginer mon mec qui est genre... En train de regarder son truc, il fait... Merde ! Le Lando ! Mais ouais, j'en ai vu un, mais genre... Il y a... Il y a... Ce matin, il y a 12 heures, je sais quoi... Dans la cage de Bidule... Donc... J'y retourne, et là, évidemment... Il y est plus ! Eh ben ouais, évidemment ! Donc, course... Est-ce qu'on a vu le gars partir ? Ah non, non ! On a pas vu le gars partir, on a constaté juste... En fait, on a retrouvé le Lando éventré... Et ce que contenait le Lando... On sait plus où est-ce qu'il est... En effet, dans un gros, genre, j'avais juste suscité le Lando... Tout au début de la partie, en fait, en détail complètement anodin... C'est passé complètement à la trappe... Et tant mieux, d'ailleurs, ça m'a bien servi ! Mais du coup, bon, le truc un peu marrant... C'était que, justement, le... Le nœud principal, en fait, avait eu un petit peu de mal à être décodé par les joueurs... J'étais perjoué ! Oh, c'est rigolo ! Ah, c'est rigolo ! C'était marrant ! C'était très mystérieux, du coup... Mais, moi, en fait, j'ai ce souvenir-là de L'Appel de tout... On en parlait tout à l'heure... Mais c'est que... Moi, en gros, j'ai commencé avec sombre, tu vois... Donc, pour moi, les jeux... Les jeux sombres... Enfin, les jeux d'horreur... Ou de mystère... Enfin, c'est pas vraiment mystère, mais voilà... Bah, c'est sombre ! Ça va à fond à la caisse et tout... Et, en fait, ce rythme très posé... Très... Très narratif... Et bien, c'était... Je crois que je ne m'y attendais pas, en fait, à ça... Et... C'est là où je pense avoir mal joué, mais en même temps, je devais être... Peut-être un sujet d'expérimentation intéressant... On n'était pas... Parce qu'en fait, personne n'était familier de Cthulhu, vraiment... On en est complètement, en effet... On était tous un peu nous, en fait... On débarquait vraiment... On avait assez de background pour pouvoir, justement... Avoir l'envie, justement, d'aller un petit peu plus loin... En creusant le background, en fait... Mais la scène de fin... Où on avait dû prendre le train pour aller retrouver... Oui... Euh... L'univers... Et où il y a eu... Comment il y a eu... Donc, c'est un peu plus d'apparitions de choses très surnaturelles... Là, j'ai... J'ai compris que... Ouais, c'était pas... En fait, c'est... C'est... J'ai compris que Cthulhu, à ce moment-là, à mes dépens, n'était pas un jeu pulp... C'était pas un jeu où tu vas... Où tu ouvres des portes à grands coups de tatane... Et tu... Voilà, et tu... Ouais, c'est ça, et tu peux pas brouiner... Voilà, c'est bien... C'est bizarre que j'en ai entendu parler de ça... C'est... C'est... Typiquement, tu vas pas dire à Cthulhu... Toi, t'as pas une gueule de Portbunner... Avant de lui vider... Un chargeur dans la tête... C'est pas trop... Mais j'ai découvert ça... J'ai découvert ça à mes dépens... Euh... C'est pour être marrant, ce que j'avais dit... Ouais... Là, par exemple, Harktun Tulu, c'est peut-être un peu plus que D1... C'est plus ça, ouais... Mais là, pour le coup... Mais c'était... C'était super, ouais... Je suis curieux de Harktun Tulu... Ouais, voilà, donc moi, c'était ça mon petit... Mes petites... Parti du haut... C'était assez marrant... Tout le monde a toujours préparé les trucs, et tout... Et tout... Et tout... Et tout... Et tout... Et tout... Et en fait... Il suffit de... Soit Harkt... Soit... Bah... Complètement gros hasard quoi... Bah regarde avec tous les PNJ que t'avais... Oui, par exemple... Tu vois... Avec la... Par exemple... Et oui, c'est la dure tâche du MJ... Et oui... C'est avoir rebondi... Créer plein de choses qui ne seront pas utilisées par la suite... Euh... Est-ce qu'on fait la dernière partie ? Bah oui, c'est la partie ! Euh... Mon petit... Mon petit Clément est-ce que... Alors attends juste... Un speech derrière... Est-ce que t'as quelque chose qui t'a inspiré pour faire du jeu de rôle ? Euh... Alors... En fait... J'ai réussi encore habilement à twister un petit peu le truc... Mais je... Mais... Triste, un tricheur ! Non j'ai pas... Escroc ! Je parle d'une bande dessinée... Parce qu'en fait... C'est le genre de truc qui... Moi en tout cas fait que... Bah c'est... C'est de l'héro avec fantaisie un petit peu... Parce que ça parle de légendes arthuriennes... Donc euh... Donc voilà... On reste quand même un peu dans... Dans un classique du jeu de rôle... Euh... Enfin... Qui a été maintes fois exploité par le jeu de rôle... Et c'est surtout en fait que graphiquement... Euh... Ouais... Enfin franchement si il y a un bouquin de jeu de rôle pour avoir ce graphisme là... Je l'achèterai trois fois... C'est Morgane ! Donc... C'est la BD qui s'appelle donc Morgane ! Le mec qui en veut plus ! C'est Morgane ! Dis le putain ! Ah ! C'est Morgane ! C'est la BD ! Tu m'as niqué mon effet, mon intro ! Euh... Par... Simon... Il respecte rien sur l'excel ! Rien dit ! à Kanshara à l'écriture ! Et Stéphane Fert au dessin ! Yes ! C'est magnifique ! C'est super beau ! C'est magnifique ! Euh... C'est... J'ai trop envie de moi ! C'est vraiment... J'avais trop envie de me l'acheter à l'arbre ! Et en fait... C'est... Bref... C'est genre de truc où... Ouais... Moi j'ai de chez Mignon ! Avec certains bouquins genre des trucs de Conan ! Des trucs un peu arthuriens ! De Rick fantasy, etc. Bon je me nourris de ça forcément ! C'est du tradit ou pas ? C'est du tradit ou pas ? Ouais, ouais, c'est un peintre. Et c'est assez cool. C'est une vision un peu féministe de l'arturienne. Où le personnage de Morgan est plutôt positif, très badass mais positif. Et Arthur, c'est un gros enfoiré. Et notamment, à un moment où on parlait de vampire, moi j'étais très intéressé à l'idée de faire un personnage qui ressemble un peu à... on va dire d'allégorie de la sorcière Morgane mais en vampire dans le futur. Mais en tout cas, ce personnage-là, sa façon d'agir et cette espèce de liberté parfois cruelle et parfois belle, c'est vraiment une femme libre, fait que c'est un personnage super intéressant. Ça pourrait être un pur PJ, PNJ, ce qu'on veut. Et en plus, c'est assez bien écrit, c'est chouette et c'est extrêmement bien beau. Et je vais juste faire un petit instant pub. Donc ça, c'est sorti l'an dernier. Donc c'est Morgane, sorti en avril 2016. Et ce mois-ci, le 17, 17 mai 2017. Très bientôt, non ? Oui, c'est très bientôt. Moi, c'est précommandé, il arrive bientôt. Il y a donc le deuxième album de Stéphane. Alors, c'est pas le même scénariste. C'est Wilfried Lupano. Et ça s'appellera « Quand le cirque est venu ». Je ne sais pas du tout, ça sera peut-être encore... Ça sera sûrement pas de la fantaisie et tout ça. Mais ça reste les peintures, les dessins... C'est surtout les peintres qui t'intéressent. Oui, oui, c'est son univers, je l'adore. Et voilà, j'attends son prochain album avec impatience. Et je vais dévorer ça quand ça arrive. Elle n'est que vraiment. Voilà, donc achetez Morgane et achetez « Quand le cirque est venu ». C'est des très très beaux objets, très beaux lourds. C'est très beau, en effet. Wadwadwadw. Et bien, l'espion. Nathan, un spiginaire. Un spiginaire, ouais, j'ai quelque chose à dire. Je vais parler d'une série, une série télé que j'apprécie énormément. En ce moment ? En ce moment, ouais, ça fait quoi ? Il y a deux saisons actuellement. La 2 est sortie la semaine dernière. Oui, tu veux un décap ? Vas-y, je t'en prie. La saison 2 est sortie la semaine dernière. J'ai découvert la première, je pense, fin d'année dernière, fin 2016. Ça s'appelle Sense8. Je ne sais pas si il y en a qui a déjà... J'étais sûr que tu avais parlé. Vous n'avez pas comme ça les dis tout à l'heure, Romain ? Eh oui, Sense8, c'est une série en exclut sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises. Qui réalise ça ? Netflix, c'est très très bien. Qui réalise ça ? J'en ai aucune idée. C'est les frères Wachowski. C'est les soeurs Wachowski. C'est les soeurs Wachowski, bien sûr. Frères et soeurs, puis soeurs. Maintenant, c'est les deux soeurs. Donc Liana et Wachowski. En plus, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit que je ne sais pas. Parce que je le sais très bien. Et c'est très très bien. Il est déchelé. Très très bien. Il est fou. Non, mais en fait, cette série est très très bien. Et pourquoi ça m'inspire du jeu de rôle ? En fait, qu'est-ce que ça raconte sans spoiler ? C'est huit personnes, huit êtres humains, autour du globe, et qui se découvrent un genre de connexion télépathique, en gros. Entre eux ? Entre ces huit personnes. Donc ce groupe d'huit personnes, ils se font appeler un cercle, par ce bon vieux Saïd de Lost, le nom de l'acteur... Sérieux, Saïd ? Et il est dedans, il est excellent, il est très très bien. J'étais très content de le revoir, le nom de l'acteur m'échappe, mais il est excellent. Et donc ils se font appeler le cercle, en gros. Et c'est un groupe d'individus reliés télépathiquement. Et en fait, je ne sais pas si c'est possible, si ça existe, mais ça m'intéresse. La télépathie ? La télépathie, en gros, j'ai vu que ça existe. Mais non, c'est plus le fait de faire jouer des PJ, mais qu'ils ne soient pas du tout ensemble géographiquement. Qu'ils soient sur des points du globe, absolument distants de milliers de kilomètres. Mais quand même de trouver une cohésion, en fait, et de les faire interagir ensemble. Pourquoi ? Parce que dans Sense8, en fait, ils ont un lien télépathique et ils peuvent utiliser les savoirs d'un des huit, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la petite nana qui se retrouve dans une baston, elle va utiliser les talents en fight. Elle va utiliser les talents en fight d'une des huit qui est coréenne, qui fait, je sais pas, le genre de free fight, tu vois. Et du coup, elle s'approprie les capacités de combat de celle-là et elle mène son combat. Mais c'est un peu la coréenne qui contrôle le corps. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et je me demande si c'est... Mais du coup, ça pourrait même être un peu mal sans... Ouais, mais complètement, parce que la série aborde des thèmes pas faciles, genre la sexualité, l'homosexualité, la drogue, etc. Et il y a beaucoup de scènes où, du coup, comme ils ressentent ce qu'ils ressentent un peu les uns les autres, quand il y en a un, par exemple, qui fait l'amour, les autres, ils ressentent un truc un peu pareil. Ouais, du coup, ils sont en plein de pas famille, c'est un peu la merde. Et du coup, c'est un peu une famille, ouais. Ça crée un genre de lien un peu chaud, mais qui est vachement très intéressant. J'avais pas du tout ce que c'était, en fait. Elles ont fait un taf de ouf, là-dessus. La mécanique en elle-même, elle fait un petit peu penser au fait de cellulis sur le jeu. Putain, mais attends, mais c'est quoi, c'est du public, du tout ? Bah, son sens... Non, mais sens, mais il y a un autre jeu, vraiment, qui fait exactement ça. Où tu pioches dans le... Oh là là, alors je croyais que c'est un jeu qui s'est testé dans Radio-Rodis, il y a pas trop longtemps. Allez-y, continuez. Je l'aurais pu. Ça me fait carrément penser à une série, Heroes. Alors, j'ai pas regardé Heroes, je connais, mais j'ai pas... C'est le même délire, en fait. C'est le même délire ? Genre au début de la saison, justement, t'as plusieurs personnages dans un lieu géographique différent qui, justement, empruntent les capacités d'autres. Ah oui ? Pour... Ah oui, c'est quoi, c'est un petit peu... Pour relever... Ouais, voilà, c'est peut-être un petit peu adapté, enfin, pas adapté, mais un spirit, ça... En fait, dans le sens, c'est un peu différent, mais c'est que tu peux... Quand tu crées ton personnage, t'as les faits de ton personnage, et tu dois écrire des faits de toi-même. Et t'as le droit d'injecter, si t'es mathématicien dans la vraie vie, ton mec, si t'as le droit de... En dépensant une... L'effet de cellulis, je sais plus comment ça s'appelle... En gros, en dépensant une monnaie, tu vas pouvoir casser la fiction du jeu pour insérer le réel dans la fiction. Ouais, ouais, c'est vrai. Et voilà. Mais de toute façon, c'est un objet à lire au sens qui est passionnant. J'ai jamais fait jouer ce genre. J'avais beaucoup entendu parler de sens, mais... Ça fait... Mais... Sense8, sens... Peut-être qu'il y a des choses... Il y a peut-être un lien, il y a peut-être un lien. Et en attendant, c'est un truc qui est... Je conseille la série déjà, qui est excellente. Et explorer ce délire, vraiment des êtres pas géographiquement sur le même plan, sur le même continent, quoi. Ça m'intéresserait de savoir... Il faudrait que je réessaye. J'ai détesté. C'est vrai, Sense8 ? Ah ouais, t'avais regardé un épisode ? Mais j'ai regardé un ou deux épisodes seulement. Mais moi, je suis assez cash, genre si je suis pas... Ouais, si t'aimes pas. Non, mais après, je peux comprendre qu'on aime pas jouer. Enfin... T'es détesté. Il y a énormément de cuisées dans cette série. En fait, connaissant les... Je pense que les réalisateurs ont plein de questionnements sur le corps. Mais eux-mêmes se posent et ils ont planté dans leur scène, ça c'est clair. Non, mais eux qui ont changé. Non, mais eux qui, voilà. Ils ont été... Ils ont subi... En rien qui est en trois genres, je pense qu'ils ont des tas d'obsessions. Et j'aime bien les réalisateurs qui ont des obsessions. J'aime bien Cronenberg pour sa vision du corps, etc. Donc, ça m'intéresse quand t'as un duo comme ça de réalisateurs, c'est atypique. Après, ça a vite cassé. Les deux ont vite... Enfin, là, je crois que sur la saison 2, il n'y a plus que... Moi, honnêtement, il y avait quelque chose d'un discours que je trouvais un peu appuyé sur ça. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et je ne voyais pas où ça voulait en venir, tu vois. C'était... Oui, c'est très... On pourrait dire très LGBT, machin. Oui, c'est très LGBT. Ça m'intéresse, tu vois, ça m'intéresse. Mais moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fantastique. Ça arrive sûrement plus tard. C'est fantastique, mais en restant assez crédible. Il n'y a pas non plus de trucs... C'est de la télépathie en passant par le cerveau, ça passe par l'évolution humaine, etc. C'est un truc un peu plus SF, quoi. Ouais, je m'attendais... Moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais par exemple, que ça soit LGBT ou n'importe quoi d'autre, quelle que soit la revendication, je trouve que si ça n'appuie pas la narration, c'est de la merde. C'est gratuit. Tu vois, c'est gratuit. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu gratuit, peut-être, sur les premiers épisodes. Mais là, en fait, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on aurait mis un... Parce qu'en effet, il y a un couple de deux nanas, dont une qui est transgenre, si je n'ai pas de déficit, parce qu'il y a transsexuel et transgenre, du coup, je... Bref. Et, en fait... Il est tard et... Voilà. En effet, on aurait mis un couple hétéro, peut-être que ça n'aurait rien changé, mais du coup, peu importe la différence que ce soit un couple hétéro ou homo, du coup, tu vois, ça ne change rien, c'est un couple, quoi, tu vois. Ouais, je... Il y a une tension que tu comprends. Il n'y a pas besoin d'avoir un justificatif, en tout cas, à avoir le homo hétéro. Pour moi, ça me choque un peu moins ou pas. Non, non, mais en fait, c'est... Non, 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 mais... Dans la vie, comme dans une œuvre de fiction, ça ne m'embête pas du tout. Simplement, en fait, je trouvais que la mise en scène... Ça appuyait le... Appuyait vachement, genre... Que c'était vraiment tourné sur ces thématiques-là. Que ça n'avait pas forcément lieu d'être, il y a tout le temps. Mais peut-être, tu vois, tout comme j'ai pas vu Heroes... Moi j'ai pas vu Lost non plus, j'ai pas d'affect pour ces séries-là, et du coup c'est qu'en fait je m'en fous en fait, je crois que j'ai... Ouais, en fait peut-être que c'est pas une série pour moi, mais vu que c'était les sœurs Wachowski maintenant, bah vraiment j'étais curieux quoi. J'étais marre à le truc, ça a l'air d'être social quoi ça, ça parle quoi. Bah ça parle finalement d'un fait de société qui est vachement présent je trouve en ce moment. La télépathie. La télépathie tout à l'heure, absolument, là depuis tout à l'heure on communique avec Axel, et voilà. Et non, on a la référence. Tu sens ma grosse pensée là. Ouais c'est ça. Mais non, Sense8 c'est vraiment de la balle, et en un spécial d'air ça m'intéresserait d'explorer ce genre de délire. Mais voilà, moi après j'enlève pas la qualité du truc hein, je pense que c'est mortel. Y'a plein de gens qui trouvent ça cool, et je pense que... J'en présente ça à la cote ouais. Maintenant j'vais peut-être séduire donner sa chance. Au moment, vraiment, moi j'ai, comme j'ai tout l'actualité, c'était genre dispo maintenant sur Netflix, j'ai cliqué sur Netflix, j'ai cliqué, j'ai cliqué sur Netflix, j'ai fait. Y'a combien de 6 ans ? Là y'en a 2, la 2 est sortie le 5 mai, ou pour cette année, donc c'est tout frais. Bah écoute, moi j'vais mater ça ce soir pour... J'vais pas regarder les 2 premiers épisodes, j'les ai pas du tout regardés hein Laetitia. Non, j'vais t'attendre. Voilà, voilà, voilà. Il profite que ça va falloir. Voilà. Bon Romain ? Moi j'voulais vous parler d'un auteur que j'affectionne particulièrement, d'un auteur de romans, c'est Philippe Cadic. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Ah j'connais, grave, j'adore, j'adore Philippe Cadic. Je connais pas Philippe Cadic. Pour citer, pour ceux qui nous regardent, Philippe Cadic c'est un génie de la science-fiction qui est mort en... 84 si je m'en comprends pas ? Ah j'ai pas dit ça. Enfin bon, dans les années 1980. Ok. Clément nous quitte. Salut Clément ! Ciao ! Alors voyons. Et du coup, qui a fait la... qui a écrit les romans qui ont été adaptés dans la plupart des films... Des romans SF. Des films SF. Les films SF. D'alors il a écrit quoi ? T'as la moitié, c'est lui quoi. Et il a écrit quoi du coup ? Le Rapport Minoritaire. Minority Report. Minority Report. D'accord. Ah ouais mais à l'anglais, tout de suite, ça me parle plus. Ouais mais en fait... Allez ! D'alors, c'était un roman Minority Report. Alors oui, c'est plein de nouvelles. Ok. Le Rapport Minoritaire, c'est l'une de ses nouvelles. Tu vois, t'en as plein. Et en fait, c'est une bible d'inspiration pour la SF. En fait, il faut savoir que Philippe Cadic, avant que je te réponde après... C'est un auteur de quelle nationalité ? C'est un français ? Il est américain. D'accord. Philippe Cadic... C'est un auteur qui est dans la science-fiction, mais pas forcément futuriste. Il est dans l'altération de la réalité. Ouais d'accord. Il a fait... C'est lui qui a écrit Total Recall. C'est lui qui a écrit... Mais... 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 Parce que la SF, c'est pas que Star Wars du coup. C'est pas que... Réalement, pour moi, Star Wars c'est pas de la SF. C'est du fantastique futuriste. Désolé, mais pour moi, Star Wars c'est pas de la SF. Et euh... Si vous voulez du cyberpunk, hein. Gibson, hein. Oui, clairement. J'ai un romancien. Putain... Est-ce qu'on peut égorger l'attention ? Alors... Faut savoir que par exemple... C'est une romancien ? Ghost in the Shell... Oui. Ghost in the Shell est influencé... Alors que c'est des Japonais, quand même. Est influencé par deux choses. Par deux auteurs. To Ken et... Oh putain, j'ai fait le ! Par... Par... Par Gibson, du coup. Oui. Et par... Philippe Kadic. Clairement. Mais les deux, tu vois. C'est... Y'a pas de... Y'a pas de mystère. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir du remake ou pas ? Non. Je les peux. Personne l'a vu. Sérieux ? On a tous vu des films. Ah ! En film, là, avec Scarlett Johansson. Non, par contre... Je suis très curieux. J'ai regardé des films. Ah non, pas moi. Oui, je suis en train de regarder la série. Ah ! Les robots, là. Comment ils s'appellent ? Comment ils s'appellent ? Ils sont trop bien. Les Tachikoa ! Ah putain. Bon, y'a des grosses robots. T'aurais en plus. Les véhicules bleus qui sont géniales. Je sais plus le nom. Géniaux. Vous savez sûrement le nom. C'est excellent. Juste pour ça regarder la série. Sinon, ça vaut pas les films. Mais juste pour ça, c'est trop cool. Ça vaut pas les films, mais... La série est intéressante. En fait, dans la série... Bon, là, on dérive un peu, mais c'est pas... Oui, non. Dans Ghost in the Shell, dans la série animée de Ghost in the Shell... Le manga à chier, par contre. T'as... Tu vas voir... Le manga à chier ? Oh putain ! Attends, attends, attends. T'as deux saisons. Ok ? C'est différent. À chaque fois, les épisodes... T'as deux types d'épisodes. T'as les stand-alone et les complex-épisodes. Et les stand-alone, bon, c'est... Les complex-épisodes, c'est des suites. Mais sauf qu'ils sont répartis à travers les stand-alone. Excusez-moi, parce que là... Non, honnêtement, ça vaut pas les films. Faut expliquer. C'est important, c'est important. Les mangas qu'on s'agit de chier font. On parlait de digressions... On passe à mon eshiro sur les mangas. Non, ouais. Sur les mangas. Les lues sur jolis mangas. T'en as... T'en as... Ouais. En fait, j'ai pas aimé... J'ai pas aimé... J'ai pas aimé les mangas d'interface de Masa Monshiro qui sont extrêmement nichons, cul, nichons, égale nichons, cul, nichons... Nippon ! Il y a tout le temps des plans sur les parties de... En fait, en gros, ça se passe au moment où Kusanagi n'a plus son corps. Du coup, elle peut changer de corps. Du coup, elle passe dans des corps de bonnasses tout le temps. Et c'est un peu épuisant. Mais les premiers épisodes, c'est... Enfin, vraiment, les vieux en noir et blanc, etc. Et quelques pages aquarellées. C'est vraiment ceux que tu retrouves après avec les araignées mécaniques, etc. C'est juste qu'en fait, Oshii, avec les adaptations en scénage, il a durci le truc, quoi. Il a vraiment... C'est rendu un peu l'art. Mais en fait, moi, ce que j'adore... Je préfère Oshii. Je suis d'accord avec toi, en fait. Je trouve que c'est un des rares cas où l'adaptation défonce le manga. Mais le manga, le manga en lui-même, est super cool. Mais c'est jouissif, par contre, le manga. C'est vraiment... Je comprends. Fun, et... Mais en fait, moi, je place à un tel niveau... En fait, moi, Gasey Neuchel, je l'ai vu la première fois quand j'étais mis gamin, tu vois. J'ai rien bité, tu vois. Gasey Neuchel, putain. Mais c'est le film tout court que j'ai le plus vu de ma vie. Je pense l'avoir fait une centaine de fois, vraiment. Oui, carrément. Oui, carrément. Oui, mais c'est excellent, ce film. J'ai fait un devoir de classe sur ce truc, et Vidéodrome de Cronenberg. Et pour le coup, je l'ai regardé toute la journée, en fait. J'avais une playlist VLC en boucle. Et je l'ai regardé toute la journée. Je les connais par cœur. Le 1 et le 2 sont excellents. Et ça vaut le coup, en fait. Et je ne supporte pas ceux qui crashent sur le 2. Ça m'énerve parce que je le trouve très bien. Moi, le 2, je le trouvais très bien aussi. Mais pour moi, le 2, tu vois. Pour moi, le 1... On va retourner un peu à ce que je disais. Pour moi, le 1, il est plus Gibson. Le 2, plus Philippe Kadic. Tu vois. Par rapport aux hallucinations un petit peu de partout. Ouais, peut-être, ouais. Allez, ah mais non, on le gilet partout. C'est à moi de jouer, c'est à toi. C'est à moi de jouer. Désolé, on est un peu massacrés. Non, non, mais non. C'est pas rapide. Allez, tiens, hop, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon Dieu, il y a un choc hip-hop. Je vais vous parler d'un roman d'Anne Rice qui s'appelle The Witching Hour. Il me semble que c'est le lien maléfique en français. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je trouve que Anne Rice... Anne Rice déjà. Anne Rice, donc vous connaissez tous Anne Rice ou pas ? Entretien avec un Vampire. Entretien avec un Vampire, voilà. En fait, Anne Rice est très connu pour ses romans sur les vampires. Les stats, le vampire, Louis, tout le bordel. D'ailleurs, je vous conseille Entretien avec un Vampire, bien sûr, si vous ne l'avez pas eu. Le film. Excellent. Et en fait, je vous conseille surtout de... Ok, vous le savez déjà. Ouais. Je vous conseille... Donc, le lien maléfique, le premier tome de la série sur les sorcières. C'est un tome... En fait, à chaque fois que je parle d'Anne Rice avec les gens, j'ai l'impression que... En fait, tout le monde lit uniquement la série sur les... Sur les vampires. Sur les vampires, mais pas sur les... Pas sur les sorcières. Je connais ça. Et ce bouquin, c'est du... Witching Hour. Ouais, c'est du... C'est du... En fait, c'est du Hunter, en fait. Honnêtement. D'accord. C'est deux personnages qui se rencontrent, un homme et une femme. Qui ont tous les deux des pouvoirs assez étranges suite à des... Suite à des événements dans leur vie. J'ai pas trop envie de parler. Ouais, envie de parler. Mais il y a un petit pouvoir de psychonométrie. C'est-à-dire que quelqu'un qui touche un objet et il a d'un coup... Il a d'un coup... L'histoire de cet objet. L'histoire de cet objet. Des visions. Et une personne qui peut décider de la vie ou de la mort en touchant cette personne. Donc c'est assez fort. Et ces deux personnages se rencontrent. Et ont été émis, en fait, tous les deux en accord par quelque chose. Pour peut-être triompher d'une maison maïfère. Les maïfères c'est une maison classique de sorcières. Et il se passe quelque chose de sombre parmi ces maïfères. Et donc il y a toute une histoire sur ces sorcières. C'est réaliste. Dans le sens où tu pourrais être tellement... Elles sont décrites de façon très réaliste. C'est des vieilles bonnes femmes. Bonnes femmes dans le sens pas vulgaire. Mais vraiment... Le vieux thé en bonheur. C'est la sorcière avec le décroché. Ouais, voilà. Il y a un petit côté comme ça. Mais il y en a d'autres qui sont genre avocates, juristes. Et qui... Toute cette maison. Et qui a des lourds, mais tellement lourds secrets. Avec énormément de background. Et tu étais plongé dans le livre. Où tu t'enfonces de plus en plus dans cette histoire. Et tu en ressors. Et juste pour la fin du tome 1. Qui est une explosion de drame. Et de tragique. Qui est excellente. Du coup, je vous conseille fortement. Il y a un petit côté sur les démons. Qui est très très cool. Alors, tome 1 ça appelle à... Il y a 3 tonnes. C'est en 3 tonnes. Combien de pages par tome ? Je ne sais pas. Alors je reviendrai. 3 tonnes. Vas-y. Ça m'intéresse. Tu les as lues en quelle langue ? Ne pouvons pas... Ok, merci. Et la traduction française elle est bien ? Elle est très bien ouais. D'accord. Moi c'est un peu... J'ai commencé à lire en anglais. Mais là je ne suis pas encore tout à fait au point. D'accord. Ça m'intéresse. T'embête pas avec celle-ci c'est trop... Ouais, t'embête pas. On regardera ça. Non, c'est juste que... J'ai trop de livres. En fait, moi je l'ai dit dans le métro. Donc je l'ai en e-pop sur mon portable. Du coup... Mais oui, c'est un... Quelque comme ça quoi. Enfin, c'est un classique quoi. C'est très petit mais bon. Ça se lit bien. Honnêtement, c'est super cool. C'est un style assez old school. Enfin, c'est 4 années... 2000... Fin 90 quoi. Ok. Les descriptions sont très classes. C'est du Anorrex quoi. C'est très romantique. Il y a un peu de sexe, un peu de drama. Mais... C'est pas vulgaire. Et c'est sombre. Vraiment très sombre. C'est pas vulgaire. Et il y a des petits détails. Légèrement... En fait, il y a... Imaginez une belle... Une belle tragédie sombre. Et d'un coup, une tache de gore qui... Et hop, on revient sur la tragédie. C'est bien foutu. J'aime beaucoup la touche à Anorrex là-dessus. Et on parle pas assez du lien magnifique de cette trilogie des sorcières. Parce que honnêtement, elle vaut vraiment un coup. Je vous la conseille tous. Et bah écoute, je vais l'acheter. Ah bah. Et bah voilà. Et c'est un autre ange qui est souvent portable. Mon dieu, reviens. Non mais carame, carame. Ok. Euh non. Si je vous dis... Si je vous dis... Si je vous dis légumes. Je vous dis... Les Gremlins. Oui. 13ème guerrier. Si je vous dis Rambo. Et 13ème guerrier. Rien d'un guerrier. Juste de ça. Enfin, je vous dis Mulan. Voilà. Et pour finir, je vous dis Jeric Gold's Peace. Donc, apparemment, je viens de vérifier ça en fait. Donc, ce serait au moins l'un des compositeurs, si ce n'est l'un des investigateurs de l'OST. Donc, de la musique originale de tous ces films en fait. D'accord. Et donc, du coup, ma digression, moi, part sur la B.O. de Mulan. Qui est... Après, écoute, franchement, un froid en dehors du film qui est juste magnifique. La B.O. de Mulan. La B.O. de Mulan. La B.O. de Mulan. Non, mais par contre ça, je suis d'accord. Ah ouais, carrément. Écoutez-la, franchement... Oui, la B.O. de Disney. Le G.O. de Disney. C'est trop génial. Et écoute, si tu écoutes là, franchement, en terme de JDR, il y a de l'épisme, mais... L'épisme. Oui, l'épisme, je sais. On parle bien sûr du score du film et pas des chansons qui sont... Mais attends... Oui, bien les chansons, ils ont un petit patiné sans marrer. Mais bon, bref, oui, en effet, le score... Mais c'est qui le compositeur ? J.R.I.C. le Smith, si je dis pas de commentaire. Oui, d'accord, ok. Ok. Et donc, du coup... Donc, ouais, il y a de l'épique, il y a de l'action, il y a beaucoup de thèmes, en fait, différents. L'épisme. 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 L'épisme stolaire. Et, en effet, pour du jeu de rôle, c'est juste chanmer, genre, tous les scores, justement, de l'invasion des Huns, ou des trucs un peu à la con, quoi. Moi, je pense à un morceau en particulier, Short R, donc c'est la scène de l'auvion, elle se coupe les cheveux. Il est tellement épique, ce morceau, en fait, quand tu l'écoutes. Ça fait des cheveux longs, avant. Non, tu déconnes, mais quand tu es tout avec du recul, en fait, dedans, il y a des grosses synthés, des grosses basses bien dégueulasses. Et puis, peut-être sans voir le film en lui-même. Ouais, ça, même en oubliant le film, en fait, t'as beaucoup d'émotions, beaucoup d'impact, en fait, émotionnel. D'accord, mais sur une belle scène bien dure, ça peut passer, quoi. Et c'est super sale, en effet, ça fait vraiment, franchement, en scène... Quel jeu de rôle tu commencerais directement ? Franchement, juste du pulp et tout, ça marche très bien, juste pour la scène épique, la scène principale. Donc, un truc vraiment très épique, en frustration. Juste pour avoir le bon frisson du truc, quoi. Exactement, conformément au frisson, ça marche très bien, en dessous des grosses synthés à l'ancienne, la grosse basse, old school. Et sinon, tous les morceaux un peu plus classiques, orchestraux, symphoniques, on va dire, sont tout aussi bien dosés en termes d'émotions, en termes d'impact. Et ça passe très bien pour des parties jeux de rôle un peu lambda, pour des choses un peu plus soft, ou bien un peu plus mystère-action, on va dire, quoi, en fait. Ok. Et donc, en gros, la V.O. Mulan, je vous incite vraiment à l'écouter, en fait, si vous ne l'avez pas déjà fait. En dehors du film, ouais. Complètement en dehors du film, ouais, carrément, elle vaut le détour, parce qu'elle est très belle, et elle est très bourrine, en fait, mine de rien, quoi. Alors, rien qu'à elle seule, en prise en dehors du film, elle vaut vraiment une tour, quoi. Ouais, c'est ça. Eh bien, c'est noté. Mais, soit-dite en passant, moi qui suis très très peu fan de Disney, j'aime vraiment pas Disney. Ouais, ouais, je suis pas très fan de Disney. Alors, moi, je suis très fan de Disney. Mais Mulan, ça fait partie des Disney pour lesquels j'ai plus de sympathie, quoi. Vraiment, je peux le regarder encore... Il y passe, oui. Je sais, je m'en souviens que, gamin, j'avais adoré Hercule, mais en fait, je ne peux plus trop de gros bras. Mais Hercule est plutôt cool quand t'es un gamin plein de complexe. Un putain de chef-d'oeuvre, comme Frozen. Ah ouais, grave. Mais, bah, je soutiens grave, à fond. Allez, bah, ça va être la fin. Ce sera le mot de la fin. Alors, je tiens à dire, je te... Oh, Frozen, c'est... C'est la pure ironie. C'est la pure ironie. J'ai envie de faire une petite digression. Non, il a kiffé que... Non, non, ça qui est terrible, c'est qu'à Frozen, en fait, j'avais eu la chance d'aller voir ce que ça donnait au studio à Los Angeles, les artworks et tout, un peu de temps avant qu'ils sortent le truc. Franchement, c'est mortel. Mais bien sûr. Genre, le taff sur Frozen, il y a des trucs tellement beaux. Mais si, mais c'est tellement beau. Le taff, c'est un boulot. Je suis d'accord, le boulot. C'est notre taff qu'il faut reconnaître. Ouais, on est tous dans l'animation. Ouais, on est tous dans l'animation. Mais vraiment, enfin, les artistes qui étaient là-bas, c'était... Donc, Britney Lee, qui a fait énormément de choses sur ce film, c'est tellement chouette. Et c'est vrai que le film... Vous voulez un jeudi animation ? Le film... Ce sera la semaine prochaine. Ouais, le film... Bah, je pense que... Bah, en fait, c'est même pas que le film est pour moi vraiment mauvais. C'est qu'en fait, je me rappelle pas trop, quoi. Ouais, je l'ai bien connu. Ouais, c'est pas bon. Bah... T'as vu aucun Disney avec cette façon. C'est mauvais, hein. Non, c'est... Il est pas inoubliable. Et c'est là où, en fait, tu te rends compte que tu... Mais ça, c'est le problème des Disney récents, mais c'est un autre problème. Non, je pense qu'il y a quelque chose aussi, d'une fois, à un moment, de... Les choses... Tu peux avoir des très très bons artistes, des... Enfin, je sais pas. En fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. Si le scénario, si tout concorde pas pour quelque chose de plus fort, bah peut-être ça retombe un peu, quoi. En fait, il y a aussi un problème entre les producteurs et les réalisateurs... Ouh là, on digresse beaucoup ! Beaucoup trop ! Jeudi digression 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 ! On va s'arrêter là ! Alors... Écoutez la vidéo de... Peut-être qu'il faut regarder le film, peut-être. Tu vas être en description. Pour les crédits de fin. Ouais. Non, non. On va se faire striker, c'est tout ça. Ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'on a... On a fait le tour ! On a terminé, car on vient le tour. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi. On a... On a bien passé. Euh... À la vôtre. À la vôtre. Euh... Merci vraiment, merci d'avoir suivi. Euh... Commenter, ça nous fait toujours super plaisir. Pouces bleus, tout le bordel. Euh... On a un Facebook. Euh... Ouais, on a un... Non mais honnêtement, c'est pas trop de la pluie, c'est juste dans le sens... Si vous voulez, il y a des infos sur une autre actualité, ou euh... Des photos du chat, ou euh... Le mec, il vend son Facebook avec des photos de chat ! Ah ouais, mais... Non, non, mais même juste des questions. Des questions, mais carrément. Il sait pas, euh... Je suis réactif dessus, euh... Oh mais tu l'as payé, c'est merveux ! Mais merde ! Toi, ce qui gonfle le gueule ! Voilà, bon, c'est la fin. Ça, c'est vrai. Euh... Voilà, oui. On a un... On a un Facebook. Et on va peut-être avoir un Twitter bientôt aussi. Oui. Euh... Parce que bon, plus on a une audience, plus on a envie de... Ouais, bah si on voit qu'il y a des gens qui sont intéressés... Bien sûr. Et alors juste, attends, on va teaser légèrement... Est-ce que, Nathan... Euh, Nathan... Est-ce que tu sais ce que tu vas faire à la prochaine ? Euh... Il y a des chances pour que cette fois-ci, je parle de Mouse Guard. Et je pense que ça va être pour les trois parties du Mouse Guard. Net-on. Ah ouais, non. Euh... En jeu de rôle, si c'est possible, je parlais peut-être plutôt d'un bouquin de campagne de jeu de rôle. Ouais. Et je pensais, euh... Soit, euh... 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 Celui pour joueur vraiment que j'ai acheté, euh... Under the Abyss, je crois. Out of the Abyss, pas. Out of the Abyss. Out of the Abyss, qui est excellent. Euh... Ça, ou euh... Terreur sur l'Ontexpress, pour l'Appel de Toulou. Ok. Donc c'est la grosse boîte fat, bien fanace. Romain, tu sais ce que tu veux parler ? Moi, j'aimerais bien, euh... En fait, euh... J'hésite, parce que moi, j'ai que, entre guillemets, un troisième bouquin de jeu de rôle, c'est Bloodlust, que j'ai jamais masterisé. Euh... Mais d'un autre côté, j'hésite à parler, à reparler de Simba Home, mais à parler de bouquins de scénario. Donc, différent. Différent. Parler d'autre chose. Enfin, bref. J'ai pas encore pris ma décision, envers. Euh... J'avais dit que j'en parlerais au prochain. Euh... Murder ? Dans l'écriture de ta Murder, parlais ? Euh... Ouais... L'écriture de ta... Euh... Je suis en fait parlé de Gun Machine Chronicle. Euh... C'est une version, euh... Qui s'adapte au mon ETF. Pour continuer dans... Dans mon... Dans mon épopée et mon ETF. Sinon, euh... Je parle d'autre chose. Enfin, j'ai ma biotech en tir. On va la responsoriser pas. Je crois que ça va. Oui. Euh... Moi, j'ai pas de jeu de rôle en réserve. Oui, voilà. Je pense que j'avais que deux... Deux gros classic oldies que j'ai... On va devoir passer des jeux de rôle ? Que j'ai bien rodé. Eh bien non, mais du coup, je pense que je vais devoir me mettre à son, moi. Ah... Parce que, en effet, j'ai un pool de gens qui sont... Parce qu'on raconte coupe pas trop. Ça va être terrible, là. Non, non, justement. Parce que, bah, au contraire, non. Ça peut justement m'aider à continuer dans le sombre. Parce que, comme j'aurais eu quelqu'un seul à petit aperçu de cet univers, en fait, vous pourrez justement... On est carrément. M'aider, euh... Ou m'orienter vers des choses un peu futures, mais... Eh bien, merci. Eh bien, du coup, merci à vous tous. Bah, de rien. Euh... Bah, voilà. Euh... Bonne soirée. Parce que je sais pas ce que vous pouvez regarder ça le soir. Euh... Sinon, bonne journée. Nous, par contre, il est minuit quarante et vide. On va bien aller se coucher. Nous, on va dormir. Et puis, bah... Merci à tous. Salut. À bientôt. Salut.